le mari de charlotte il y avait quatre années que charlotte et emmanuel étaient partis de france lorsqu'ils débarquèrent à marseille pendant ces quatre années ils n'avaient pas quitté leur yacht pour ainsi dire non qu'ils fussent toujours restés en mer mais ils ne s'étaient fixés nulle part et aussitôt qu'ils avaient visité un pays ils l'avaient abandonné pour passer à un autre lorsqu'ils avaient laissé derrière eux les côtes du morbihan la crique avait mis le cap sur la corogne et ils avaient commencé par l'espagne et par le portugal ce voyage qui devait durer si longtemps pendant les premières heures de mer qui avaient suivi leur départ une sorte d'apaisement s'était produit dans charlotte et ses nerfs s'étaient peu à peu relâchés la contemplation du ciel et des eaux la solitude au milieu de l'océan le mouvement des vagues les oscillations régulières du navire l'air frais et fortifiant qu'elle respirait tous étaient réunis pour calmer la fièvre de sa douleur sans doute la solitude qu'elle avait trouvée sur ce navire n'était pas absolue mais elle avait été assez grande néanmoins pour lui permettre de se recueillir dans un certain isolement et la nuit venue elle avait pu se retirer seule dans la cabine qui avait été réservée à son usage personnel mais ce que ce voyage avait eu surtout de salutaire ça avait été de l'arracher au milieu dans lequel s'étaient écoulés les derniers moments de son père si absorbé que soit notre esprit il se laisse prendre aux choses qui nous entourent et par là nous sommes forcément entraînés à des distractions qui rompent le cours de nos pensées dans la maison paternelle chaque pas qu'elle eût fait lui eût rappelé un souvenir et partout ses regards eussent vu son père c'était là qu'il venait s'asseoir ce livre était resté ouvert à la page qu'il avait lu avant de mourir ce pli au rideau c'était lui qui l'avait fait en regardant chaque jour à cette fenêtre le mouvement de la marée mais ce brusque départ avait produit un autre résultat encore et non moins heureux il est en effet un état nerveux que connaissent ceux qui ont éprouvé une profonde douleur causée par la perte d'une personne aimée qu'on soignait tout à coup au tracas et au tumulte de la maladie succède un calme morne c'est fini mais les nerfs surexcités par l'inquiétude autant que par les fatigues restent tendus que dans la maison maintenant silencieuse un bruit de pas résonne brusquement qu'une porte se ferme qu'un meuble tombe et l'on ressent une commotion horriblement pénible qui vous rejette dans les anciens jours la navigation sur la crique avait supprimé ces commotions pour charlotte tout était changé autour d'elle tout était insolite point de repos trompeur point de silences inquiétants le mouvement et la vie d'un navire en marche en débarquant à terre elle avait été prise par les distractions du nouveau et bon gré malgré elle n'avait pas pu rester repliée sur elle-même il avait fallu lever les yeux ouvrir les oreilles subir l'entraînement de l'imprévu et de l'inconnu après le portugal ils étaient passés au maroc puis en algérie puis à tunis puis ils avaient visité les îles de la méditerranée la sardaigne malte corfou l'archipel les côtes de l'italie et de la grèce les premières journées de ce voyage avaient cependant été assez difficiles pour ces deux jeunes mariés et leur tête à tête assez embarrassant si confiante que charlotte fut dans l'engagement pris par narbonton elle n'en avait pas moins été troublée quand elle s'était trouvée seule sur ce navire avec celui qui après tout était son mari je vous reçois des mains de votre père avait dit emmanuel mais c'est de vous seul que je veux vous tenir ce qui fera notre mariage ce sera votre consentement quand vous le donnerez librement c'était là pour elle un sérieux motif de sécurité car narbonton n'était pas homme à manquer à sa parole mais en prenant cet engagement il ne s'était pas interdit le droit de provoquer et d'obtenir ce consentement quel moyen emploierait-il pour cela la question s'était posée pour elle d'autant plus pressante qu'il y avait dans l'attitude de celui-ci qui n'était encore son mari que de nom une contrainte peu rassurante pourquoi cette gêne pourquoi ces paroles hésitantes pourquoi ces regards qui se détournaient tout à coup s'il n'y avait pas en lui une arrière-pensée il l'aimait pourrait-il se tenir longtemps enfermé dans le silence qu'il s'était imposé que répondrait-elle s'il voulait parler comment se défendrait-elle avait-elle même le droit de se défendre contre son mari bientôt néanmoins elle avait vu qu'elle se pouvait pleinement rassurer emmanuel était maintenant ce qu'il avait été avant leur mariage ce n'était point par des protestations d'amour qu'il voulait gagner son coeur ce n'était point en profitant avec adresse des occasions que les circonstances lui donnaient c'était par la délicatesse par la persuasion avec le temps comme seul allié il avait pris soin d'ailleurs de la fixer à ce sujet en calmant les inquiétudes qu'il avait vues en elle j'avais cru lui avait-il dit que vous auriez foi en ma parole je n'en doute pas je l'espère mais vous doutez que je puisse la tenir vous avez confiance dans ma sécurité vous craignez ma faiblesse il faut donc que je vous répète ce que je vous ai déjà dit mais en l'expliquant cette fois et en le précisant nous ne sommes plus dans des circonstances où l'échange de quelques mots seulement nous est permis nous avons devant nous tout le temps nécessaire à moins qu'il ne vous déplaise de m'entendre aborder ce sujet il me déplairait que vous puissiez avoir une pareille pensée je ne les points et cependant je dois dire que je suis peiné de voir toutes les fois que nous nous trouvons en tête à tête un mouvement d'inquiétude presque d'effroi chez vous si j'approche mon siège du vôtre vous reculez si je vous tends la main vous hésitez à me donner la vôtre ces remarques qui crèvent les yeux m'ont vivement infligée tout d'abord mais en y réfléchissant je me les essuie expliquée par la peur que vous avez de me voir céder à un entraînement passionné si vous n'osez pas me donner la main c'est que vous craignez de vous sentir prise dans mes bras votre attitude avec moi est celle d'une femme qui redoute les violences d'un homme dont elle se sait aimer est-ce vrai c'est-à-dire ne vous défendez pas mon intention n'est pas de vous accuser la faute n'est pas à vous elle est une conséquence de la situation dans laquelle nous nous trouvons sans doute il m'est pénible de penser que ma femme il faut bien dire le mot craint de me voir tomber à ses genoux c'est là une douleur que vous pouvez sentir sans que je vous la montre mais enfin je ne veux pas vous en rendre responsable quand notre mariage a été arrêté j'ai prévu que ces premiers jours seraient difficiles rien de ce qui arrive maintenant ne me surprend donc absolument si je ne voulais pas m'exposer à ces difficultés je n'avais qu'à me retirer je ne l'ai point fait car je ne suis pas de ceux qui ont besoin d'être portés par l'espérance pour entreprendre une chose j'ai à ce moment envisagé notre situation dans le présent et dans l'avenir et si vous le permettez je vais vous dire quels ont été alors mes raisonnements d'une part et de l'autre quels ont été mes projets parlez je vous en prie dans le présent je voyais votre pauvre père très désireux de vous marier avant de mourir tandis que de votre côté vous étiez absolument opposé à cette idée de mariage pour appuyer votre résistance vous aviez j'en conviens d'excellentes raisons après plusieurs années d'intimité avec un homme jeune plein d'esprit séduisant sous tous les rapports et que vos parents vous avaient donné comme fiancé vous veniez d'être frappé par une brusque rupture pouviez-vous passer brusquement de la douleur très légitime que vous causait cette rupture à un nouveau projet de mariage si grand que fut l'aveuglement de l'amour que j'éprouvais pour vous je ne me flattais point d'une pareille espérance et quand votre père voulut bien m'accorder votre main il fut entendu qu'avant tout nous laisserions autant le soin d'ajouer je vous prie de bien vouloir retenir ce point j'étais un mari pour votre père pour vous je ne devais être longtemps encore qu'un ami par malheur la maladie ne permit point la réalisation de ces combinaisons votre père se sentit menacé il se vit condamné et avant de vous quitter il voulut vous voir marié j'ai assisté alors aux angoisses par lesquelles vous avez passé avant de vous décider à donner votre consentement les miennes qui je l'espère sont restées cachées n'ont pas été moins vives mais enfin ni vous ni moi n'avons cru qu'il était possible de refuser à cet excellent homme la suprême consolation de ce mariage ce fut au moment où notre décision fut devenue irrévocable que je vous avertis en quelques mots de mes intentions pour l'avenir et que je vous donnais ma parole de n'être votre mari que quand vous me choisiriez je n'ai oublié ni vos paroles ni la délicatesse de votre démarche ne parlons que de mon engagement il voulait dire que nous devions vivre comme deux amis sans que vous eussiez à craindre de me voir invoquer les droits que je tenais de la loi bien entendu je ne renonçais pas à être votre mari un jour mais je voulais que vous fussiez maîtresse de fixer vous-même ce jour jusque-là je ne voulais avoir que le droit de vous entourer de mes soins et de ma tendresse ce que je promettais alors je le promets encore ne voyez donc en moi qu'un ami et vivez avec moi librement sans crainte comme avec un ami en me voyant toujours près de vous vous pourrez me mieux connaître ma tendresse qui vous effraie aujourd'hui vous paraîtra peut-être légitime peut-être penserez-vous que mon amour que mon adoration mérite autre chose que la froideur peut-être me trouverez-vous digne de vous alors votre mère répondra à la mienne votre regard au mien j'aurai conquis ma femme jusque-là je vous le répète et s'il le faut je vous le jure je ne suis que votre amie charlotte s'était abandonnée à cette parole qu'elle savait loyale puis un jour longtemps il est vrai après cet entretien ce que narmenton avait entrevu dans l'avenir s'était réalisé et lorsqu'après ce voyage de quatre années ils étaient revenus en france elle aimait son mari sans doute ce sentiment ne ressemblait en rien à celui qu'elle avait éprouvé autrefois pour georges saffarel la voix de son mari ne lui donnait point des défaillances le bruit de son pas ne lui retentissait point dans le cœur elle ne vivait pas par ses yeux mais enfin elle l'aimait d'une affection solide elle l'estimait le respectait sa confiance en lui en son savoir et en sa parole était absolue il était pour elle l'homme honnête et bon par excellence elle était heureuse d'un bonheur tranquille qui paraissait devoir durer à jamais quant à lui ce n'était pas de l'amour qu'il avait pour sa femme c'était un culte une adoration fanatique et il se croyait le plus heureux homme de la terre le mari de charlotte par hector malot il revenait dans l'intention de se fixer en france en bourgogne d'abord pour quelque temps dans un château appartenant à narbenton et qu'on appelait les charmeaux puis à paris d'où il ferait une excursion en bretagne ce voyage de quatre années ne leur avait donné à l'un comme à l'autre que des satisfactions cependant peu à peu et à la longue ils avaient ressenti le désir de s'arrêter on ne marche pas toujours il arrive un moment où le repos est un besoin où ne plus ouvrir les yeux est une jouissance les montagnes sévères de la grèce les sables de l'égypte le ciel bleu de la méditerranée étaient devenus pour eux monotones trop de classiques le vin de chypre a du bon disait quelquefois emmanuel mais les vins parfumés de la côte d'or ont bien leur mérite ne verrons-nous jamais de vrais nuages disait charlotte et une mer verte laissant à sec une plage couverte de gouémont les palmiers sont poétiques mais les vieux chênes du morvan sont romantiques et buissons de lauriero sont très beaux mais c'est une belle chose aussi que de voir des pommiers défleuris et une lande couverte d'agents en fleurs ils avaient besoin de respirer l'air natal et d'entendre le parler français retentir à leurs oreilles que s'était-il passé pendant leur longue absence emmanuel avait trouvé de temps en temps des correspondances d'affaires chez ses banquiers mais charlotte n'avait pas reçu une lettre et n'avait pas ouvert un journal arrivés à marseille ils ne firent pas long séjour dans cette ville la provence maritime c'est encore la grèce avec ses montagnes grisâtres sous un ciel bleu la crique avait été renvoyée à saint-nazaire pour y être désarmée et il s'était embarqué en chemin de fer emmanuel avait voulu prendre un coupé mais charlotte s'y était opposée non pas de coupé avait-elle dit mais un compartiment de premières dans lequel il y aura du monde nous entendrons parler c'est une douce langue que le français en entrant dans la gare elle avait respiré avec délice la fumée sulfureuse du coke qui s'échappait de la cheminée de la locomotive et pour la première fois de sa vie elle avait trouvé que la graisse qui sert pour les roues des wagons sentait bon son désir d'entendre parler français avait été servi à souhait car dans leurs wagons étaient montés deux voyageurs qui à peine installés s'étaient mis à bavarder avec une vivacité toute méridionale il est vrai que ce français n'était pas d'un accent très pur mais pour des oreilles qui depuis quatre ans n'avaient entendu que les différents idiomes de l'orient c'était une douce musique tout d'abord charlotte ne prêta attention qu'à cette seule musique il ne lui convenait point d'écouter la conversation de ses voisins et ce qu'il disait d'ailleurs n'était pas pour provoquer sa curiosité il parlait politique pendant que la machine de leur train express les entraînait vers arles elle regardait par la glace ouverte le paysage fuir derrière elle la gorge qu'ils traversaient était sauvage encombrée de rochers sombres par-dessus lesquels on apercevait la mer bleue c'était toujours l'orient elle releva la glace et s'accouda dans le wagon regardant ses voisins qui causaient aussi librement que s'ils eussent été seuls au milieu de tout cela dit l'un d'eux quelle va être l'attitude de george saffarel à ce nom qu'elle n'avait pas entendu prononcer depuis quatre années charlotte reçut une commotion au coeur et bien qu'elle eût baissé les yeux elle vit que son mari avait fait un mouvement qu'allait-elle entendre dire de celui qu'elle avait tant aimé et qui par son abandon l'avait fait si cruellement souffrir la question que vous me posez je vous la retourne répliqua celui qui avait été interpellé sur le compte de george vous connaissez saffarel mieux que moi mon bon mettez-vous bien dans la tête qu'on ne connaît pas george saffarel assurément si quelqu'un pouvait se flatter de le connaître c'est moi eh bien retenez ces cinq mots je ne le connais pas charlotte respira si ni l'un ni l'autre de ses compagnons de route connaissait george l'entretien allait en rester là n'ayant rien à dire il serait bien obligé de se taire mais c'était une espérance trompeuse et les mots je ne le connais pas si nettement articulés n'étaient qu'un artifice de langage je ne suis pas une bête continua le voyageur qui avait dit ne pas connaître george saffarel je ne me donne pas comme un génie mais enfin j'ai du jugement et je sais apprécier un homme à sa valeur j'ai des procédés à moi pour le toiser et je vois bien vite ce qu'il a dans son sac ma parole d'honneur je ne sais pas ce qu'il y a dans celui de george saffarel seulement j'ai peur que ce qui s'y trouve si bien caché ne vaille pas grand chose à ce moment n'arbenton qui ne perdait pas un mot de cet entretien se pencha vers sa femme regarde donc les tendebert lui dit-il c'est la dernière fois que nous voyons les eaux bleues évidemment il voulait qu'elle n'entendît pas ce que disaient leurs compagnons de voyage et c'était une diversion qu'ils tentaient elle-même eut voulu ne pas écouter mais une force plus puissante que sa volonté la rendait attentive elle ne répondit rien à son mari et se tournant du côté de l'étang que le train longeait elle parut regarder le paysage mais ce n'était pas dans ses yeux qu'était la curiosité c'était dans ses oreilles que lui importait l'étang debert quand on parlait de george l'entretien avait continué j'avoue que je me suis joliment trompé avec lui disait le voyageur qu'il n'était pas une bête quand je l'ai entendu plaider dans l'affaire du progrès j'ai dit voilà un homme mes idées mon bon toutes mes idées toutes mes opinions que je retrouvais en lui et vous savez que je n'y vais pas par quatre chemins moi je suis carré la république tout pour le peuple et par le peuple voilà mes principes c'était ceux de mon père ce sont les miens quand on a souffert pour ces idées on n'en change pas et j'ai été transporté pour les miennes après quelques entrevues avec saffarel je m'attache à lui mais là ce qui s'appelle un véritable attachement je me mets dans la tête d'en faire notre député il était jeune il parlait bien et puis enfin toutes mes idées toutes mes idées toutes vos idées mais aussi beaucoup d'autres le fait est que pour un homme de jugement je me suis bien mis le doigt dans l'oeil on peut dire qu'il m'avait ébloui je ne voyais je n'entendais que par lui et cependant les avertissements ne me manquaient pas et l'on me rapportait qu'il n'était pas du tout carré comme je le pensais qu'il était au contraire disposé à toutes sortes de concessions naturellement je m'en expliquais avec lui en prenant des précautions pour ne pas blesser sa dignité il sortit de cette explication triomphant et je fus de plus en plus convaincu que nous avions un homme si je vous avais vu alors je vous aurais dit que votre homme était aussi le nôtre ce qui aurait été la preuve qu'il nous trompait les uns et les autres car je suis loin d'être aussi avancé que vous et pour moi les formes de gouvernement n'ont aucune importance c'est bien ainsi qu'il a réussi en trompant tout le monde il a eu le talent de convaincre chacun je suis oiseau voyez mes ailes je suis souris vive les rats il a été nommé et franchement ça a été un beau triomphe pour lui et pour vous pour moi aussi ce dont j'enrage car il m'a mis dedans croiriez-vous que j'ai eu la sottise de répondre de lui car il y avait des gens qui moins bêtes que moi trouvaient louche cette conduite qui voulait contenter tout le monde ce qui me désole c'est que je me suis engagé personnellement et aujourd'hui il y a de très honnêtes gens qui me font avec raison responsable de ce qui arrive vous n'avez pas été le seul trompé ça mon bon ce n'est pas une consolation la seule que je trouve et elle est bien mince c'est de ne pas avoir été longtemps sa dupe quand j'ai vu qu'il entrait en relation avec morny et quand j'ai appris que celui-ci parlait de lui comme d'un homme sage comme d'un habile politique comme d'un esprit élevé qui ne subissait pas les pressions de l'opinion publique j'ai été fixé et j'ai compris que j'avais donné à l'empire un cheval de relais pour le jour où l'on serait obligé de changer l'attelage éreinté qui nous gouverne depuis 1852 est-ce assez mortifiant il est vrai que pour vous la dose était dure à avaler car tout le monde sait la part que vous avez eue à son élection sans votre influence il n'aurait pas été nommé avaler la chose moi je ne l'ai pas avalé je l'ai craché qu'est-ce que vous croyez que j'ai fait vous vous êtes fâché j'ai pris le rapide et débarqué à paris j'ai couru chez mon homme réception avec un visage souriant et affable comme vous pensez bien mais j'arrive comme un coup de mistral et le sourire s'est effacé je lui ai dit son fait ça a été vif je suis sûr qu'il n'a répété à personne ce que je lui ai compté entre quatre yeux il a voulu se défendre malgré tout car il a la langue bien pendue et il est aussi difficile à retenir qu'une anguille mais j'ai serré les doigts et si glissant si gluant qu'il se soit fait je ne l'ai lâché que quand j'ai eu fini un homme capable de tout une planche pourrie à ce moment narbanton qui était resté immobile à côté dans son coin se pencha en avant et portant la main à son feutre pardonnez-moi de vous interrompre dit-il d'une voix grave mes opinions vous blessent charlotte voulut mettre la main sur le bras de son mari mais celui-ci la repoussa doucement je ne m'occupe pas de vos opinions dit-il et je ne me serais pas permis de les écouter si vous n'aviez pas prononcé un nom qui m'est cher tant que vous vous êtes contenté d'apprécier la ligne politique de la personne qui porte ce nom je n'ai pas réclamé vous avez contribué à son élection pour le malheur de la france vous aviez le droit jusqu'à un certain point de le juger comme votre député mais quand je vous ai interrompu vous ne parliez plus du député je n'ai rien dit que je ne sois prêt à soutenir monsieur je ne veux pas engager une discussion avec vous je veux seulement vous faire remarquer que monsieur georges safarel est mon ami qu'il est le cousin de madame et que dans ces conditions vous trouverez sans doute convenable de ne pas continuer à haute voix un entretien qui nous blesse dans nos sentiments d'amitié et de famille pour moi pour nous georges safarel est digne d'estime monsieur mais l'autre voyageur intervint du geste pour calmer l'irritation de son compagnon à la fin celui-ci voulut bien entendre raison et saluant emmanuel de la main je regrette d'avoir parlé si haut et je vous en fais mes excuses mais ma foi votre cousin n'est pas le mien et vous pouvez lui dire que marius bellissens ne lui envoie pas ses compliments de la section xxxiii de le mari de charlotte par hector malot cet enregistrement librivox fait partie du domaine public lu par christiane joanne chapitre ii cette petite scène s'était passée pendant que le train traversait le désert de la croix bientôt on arriva à arles et les deux voyageurs profitèrent des cinq minutes d'arrêt pour changer de wagon bien qu'il n'eût pas été dit un seul mot depuis que l'électeur de georges s'était excusé de voir exprimer à haute voix son opinion sur son député la situation était restée difficile on ne parlait plus on évitait même de se regarder un voyage de quinze ou dix-huit heures dans ces conditions eût été un long supplice à peine les deux voyageurs eurent-ils quitté le wagon que charlotte se tourna vers son mari et lui prenant la main la lui serra avec effusion tu as souffert dit-il en la regardant les yeux dans les yeux d'entendre ces gens en parler ainsi beaucoup mais j'ai été fier de t'entendre répondre comme tu l'as fait pouvais-tu supposer que je laisserais accuser georges sans protester tu es le meilleur des hommes le plus généreux et le plus noble le train s'était remis en marche ils étaient seuls dans leur compartiment elle se baissa vers son mari et lui releva la main qu'elle tenait toujours dans les siennes elle l'embrassa emmanuel n'était point habitué à ces élans d'expansion chez sa femme car si affectueuse que charlotte se montra pour lui elle se tenait toujours renfermée dans une certaine réserve si ce n'était point de la fraudeur c'était au moins de la contrainte bien souvent il l'avait doucement reprise à ce sujet jamais il n'avait pu obtenir qu'elle ne mit plus d'épanchement dans ses sentiments ou ses idées et pour se consoler il en était arrivé à se dire que c'était chez elle affaire de tempérament et d'éducation assurément il eût été heureux qu'elle répondit à sa tendresse comme à sa franchise avec plus de chaleur et surtout avec plus de spontanéité mais après tout il y avait assez de qualité en elle pour qu'il ne lutte pas rigueur à propos de ce défaut il fut donc très justement surpris de ce baiser si plein d'émotions c'était parce qu'il avait pris la défense de george saffarel qu'elle montrait un si grand trouble et une si vive reconnaissance on parle de l'aveuglement de l'amour pour être juste on devrait parler aussi de sa clairvoyance ceux qui aiment profondément arrivent souvent à une finesse d'appréciation dans le sentiment à une lucidité extraordinaire et alors il lise dans le cœur de la personne aimée aussi sûrement qu'il lirait dans un livre ouvert c'était le cas de narmenton depuis quatre années il avait vécu si intimement avec sa femme les yeux toujours fixés sur elle l'étudiant sans cesse qu'il en était venu à deviner souvent les secrètes déterminations qui la faisaient agir ou parler si elle lui avait dit qu'il était le plus généreux et le plus noble des hommes ce n'était pas seulement parce qu'il avait pris la défense de george à défendre un ami absent il n'y a ni générosité ni noblesse c'est un strict devoir qui ne pouvait pas étonner charlotte et qui en tout cas ne pouvait pas provoquer en elle une explosion de reconnaissance il y avait autre chose il se pencha par la glace ouverte et parut s'absorber dans la contemplation du paysage mais il n'eut pas besoin de longues réflexions ni de savantes inductions pour trouver la cause de cette effusion ce qui avait profondément ému charlotte c'est qu'il avait fait l'éloge de george devant elle ce qu'elle avait trouvé noble et généreux c'était que l'homme qu'elle aimait maintenant eut parlé avec justice de l'homme auquel elle avait été fiancée autrefois bien souvent depuis quatre années en séjour de réflexion alors que l'esprit remonte dans le passé pour y chercher l'explication du présent il s'était demandé quels avaient été les sentiments de sa femme pour george question horriblement douloureuse pour une nature jalouse comme la sienne l'avait-elle aimée ou bien n'avait-elle éprouvé pour lui qu'une légère tendresse celle toute naturelle d'une cousine pour son cousin à l'époque où le hasard les avait tous les trois réunis george lui et charlotte il ne connaissait pas encore assez celle-ci pour lire couramment ce qui se passait au fond de son cœur il avait cru qu'elle avait plus que de l'affection pour son cousin mais ses remarques n'avaient pas été assez sérieuses pour lui permettre de se prononcer formellement au moment de la rupture de george la maladie qui s'était abattue brusquement sur la jeune fille avait été une indication grave en faveur de l'amour enfin plus tard les angoisses qui avaient torturé charlotte lorsque son père avait voulu la marier en avaient été une nouvelle plus grave encore mais c'était là tout à côté de ses indications il y en avait eu d'autres dans un sens contraire où était la vérité et jusqu'où cette vérité pouvait-elle aller ces interrogations qui maintes fois avaient obsédé son esprit et étouffé son cœur étaient toujours restées sans réponse précise pour en obtenir il eût fallu aborder ce sujet avec charlotte et pendant ces quatre années le nom de george n'avait même pas été prononcé entre eux ils ne s'étaient pour ainsi dire pas écoulés de jours sans qu'ils parlassent de m de la hérodière mais par un accord tacite ils avaient toujours évité ce qui pouvait rappeler le souvenir de georges et lorsque celui-ci s'était présenté menaçant ils avaient adroitement détourné le danger en portant la conversation sur un point différent mais ce qui avait été possible par des miracles d'adresse alors qu'ils vivaient à l'étranger ne le serait plus maintenant que revenus en france ils allaient être exposés à entendre ce nom à chaque instant george saffarel était un homme politique on s'occupait de lui les journaux imprimaient son nom dix fois par jour on discutait ses opinions on attaquait sa personne il fallait prendre un parti à son égard déjà narmenton s'était fait ses réflexions la scène du wagon et le baiser de charlotte le décidèrent à trancher définitivement cette question qui ne pouvait pas plus longtemps rester pendante il se tourna vers sa femme et après la voir longuement regarder c'est la première fois depuis quatre ans dit-il que le nom de georges est prononcé entre nous elle rougit mais sans baisser les yeux cela est vrai dit-elle tu évitais de parler de lui tu l'as remarqué comme tu as remarqué que j'évitais d'en parler moi-même il est triste que ce nom sur lequel nous avions fait le silence ait frappé mes oreilles dans ces fâcheuses circonstances je m'étais fait une fête en montant dans ce wagon d'entendre parler français et les premières paroles qui nous accueillent sont une accusation contre un homme qui est mon cousin et qui a été ton ami qui est mon ami tu peux dire ces accusations m'ont fait une peine extrême il a fallu ton intervention pour m'arracher à cette impression cruelle il se fit un silence entre eux mais il fut de courte durée ainsi demanda Emmanuel sans détacher ses yeux du visage de sa femme ce qui s'est passé n'a pas changé tes sentiments à l'égard de georges elle frissonna cette question dit-elle en balbutiant je te prie je te supplie d'y répondre en toute sincérité lorsqu'un mari parle ainsi à sa femme c'est qu'il a une foi entière en elle tu sais que j'ai cette foi et que ce que tu me diras sera pour moi la vérité mais je ne peux répondre car ce que sont à l'heure présente mes sentiments pour georges je n'en sais rien mon enfant il ne faut pas que tu crois que la question que je te pose ainsi me soit inspirée par une vulgaire curiosité je n'ai jamais voulu te parler de georges et je continuerai à observer cette réserve si nous étions maintenant dans les circonstances analogues à celles où nous nous sommes trouvés pendant quatre ans que nous venons de passer à l'étranger mais nous ne sommes plus à l'étranger nous sommes en france aujourd'hui demain nous pouvons rencontrer georges quelle sera notre attitude vis-à-vis de lui quelle sera-t-elle vis-à-vis de ceux qui connaissent nos anciennes relations et notre parenté il faut que nous nous soyons entendus là-dessus tu vois donc que ma question est sérieuse et que ta réponse doit l'être aussi depuis quatre ans emmanuel n'avait pas vu sa femme aussi troublée qu'elle l'était en ce moment elle resta pendant plusieurs minutes sans répondre mais à la fin elle leva les yeux sur ceux de son mari et elle parla sans les baisser mes sentiments à l'égard de georges dit-elle en toute sincérité je ne les connais pas si tu veux que je dise ce que j'éprouvais à l'époque où ils devaient être mon mari je vais te le dire car je ne veux pas avoir de secret pour toi et si tu me demandes ma confession je vais te la faire exacte entière ce fut au tour d'emmanuel d'être profondément bouleversé le secret qu'il avait longuement et vainement cherché on offrait de le lui dire il connaissait assez sa femme pour savoir qu'elle parlerait avec sincérité il hésita un moment la tentation était terrible savoir ce qui s'était passé dans cette âme qu'il adorait mais il repoussa bientôt loin de lui cette pensée c'est du présent dit-il que nous devons avoir soucis et ce que je te demande c'est de me mettre à même d'adopter une ligne de conduite inspirée par tes sentiments en vérité je ne sais quels y sont toutes les fois que j'ai pensé à georges depuis notre mariage j'ai écarté son souvenir et n'ai voulu m'interroger à la longue je me suis habitué à le considérer comme un mort ne me rappelant de lui que le bien oubliant le mal c'est tout à l'heure seulement que j'ai senti qu'il était vivant et le coup m'a été douloureux voilà il me semble tout ce que je peux te dire pour le présent mais l'avenir quel avenir si demain nous le rencontrons s'il nous écrit quel accueil lui ferons-nous si on nous parle de lui quelle sera notre réponse c'est là ce que je te demande de me dire ah je t'en prie ne le rencontrons jamais mon enfant ceci est un désir mais la vie ne se fait pas avec nos désirs elle se fait avec la réalité il peut arriver que nous rencontrions georges cela même doit arriver dans les conditions nous avons été ou nous sommes je ne puis pas le repousser s'il vient à moi j'avoue même rentrant en france il est difficile que je n'aille pas à lui le premier de ce que tu viens de me dire dois-je conclure que tu ne veux pas le voir et toutes relations sont-elles impossibles entre vous impossible il ne m'appartient pas de te dicter ta conduite tu sauras avec lui ce que tu croiras devoir être ce que je demande c'est de ne le voir jamais et que tu ne me parles jamais de lui pour moi il est mort et je désire qu'il reste mort fin de la section 34 section 35 de le mari de charlotte par hector malo cet enregistrement librivox fait partie du domaine public lu par christiane joanne deuxième partie chapitre 4 ce fut seulement quelque temps après que cet entretien fût terminé que narbenton comprit combien il avait eu tort de le commencer il est en effet des choses auxquelles on ne touche pas sans se brûler cruellement elles paraissent inoffensives on porte la main dessus on les tourne et on les retourne en tous sens sans inconvénients puis tout à coup on sent une légère cuisson elle grandit vite et l'on s'aperçoit bientôt qu'une brûlure terrible vous envahit et vous dévore tel fut pour narbenton le résultat de cet entretien pendant une heure il avait examiné avec sa femme le douloureux problème que pendant quatre années il avait seul agité et la solution à laquelle il était arrivé c'était le doute la question n'avait point fait un seul pas décisif le doute maintenant comme pendant ces quatre années un moment il est vrai il avait été sur le point d'obtenir de sa femme une confession entière mais le courage lui avait manqué n'osant point aller jusqu'au bout il l'avait arrêté une seule chose positive ressortait de cette longue conversation l'effroi que georges inspirait à charlotte d'où provenait cet effroi pourquoi redoutait-elle tant de se trouver en présence de celui qui avait dû être son mari il la connaissait trop bien pour admettre un instant qu'elle obéit à un mouvement de rancune s'il y avait eu de la haine dans son cœur elle n'aurait pas souffert lorsqu'elle avait entendu accuser georges d'un autre côté il la connaissait trop bien aussi pour croire qu'elle ne lui avait pas dit la vérité entière évidemment elle ne savait pas au moment où il l'avait interrogée quels étaient ses sentiments pour georges la jalousie n'exclut pas la foi emmanuel était jaloux du passé de sa femme mais il avait pleine foi en elle pour le présent ce qu'il cherchait à savoir ce n'était pas si charlotte lui avait caché les sentiments qu'elle éprouvait pour son cousin elle lui avait dit qu'elle ne savait pas quels étaient ses sentiments il avait la conviction qu'elle était sincère ce qui l'inquiétait ce qui le torturait c'était de deviner ce qu'elle avait pu ressentir autrefois car par la connaissance du passé il espérait arriver à la prévision de l'avenir si charlotte avait éprouvé pour georges une véritable passion il était à craindre que cette passion se réveillât le jour où elle le reverrait ainsi de tous côtés tous se réunissaient pour rendre cette interrogation pressante avait-elle aimé georges il en vint à regretter de n'avoir pas saisi l'occasion qu'elle lui offrait de tout dire assurément c'eût été une faute car il est des choses qu'un mari ne doit pas apprendre de la bouche de sa femme mais en tout cas cette faute eût peut-être été moins terrible que cette incertitude qui livrait leur vie et leur bonheur au hasard bien entendu il se garda soigneusement de laisser deviner à sa femme les pensées qui l'oppressaient et pendant tout le reste du voyage il affecta la liberté d'esprit et la bonne humeur à dijon ils quittèrent le chemin de fer pour prendre une voiture qui les conduisit au charmeau la propriété ainsi nommée était un vieux château bâti sur un étroit plateau de la côte d'or au milieu de vastes forêts qui couvrent les sommets les plus élevés de cette partie de la bourgogne une église avec un clocher en flèche vingt ou trente maisons de paysans un château autour décapité entouré de vastes communs c'est là tout charmeau à vrai dire un endroit sévère dans un âpre pays recouvert d'une couche de terre végétale trop mince et trop maigre pour être fertile ce plateau et ceux auxquels ils se rattachent par des gorges profondes ne produisent guère que des forêts et çà et là des pâturages qui nourrissent de nombreux troupeaux c'est la partie pauvre de la côte d'or si riche sur les pentes qui descendent vers la saône charlotte en suivant la route qui les amena au charmeau fut saisie par le caractère sauvage de ces gorges sombres de ces montagnes aux pentes ardues et de ces bois profonds qui ne sont coupés que par de rares clairières elle s'était faite une toute autre idée de la bourgogne qui pour elle était le pays des coteaux fertiles couverts de vignes merceaux pommards volnais et les villages de la plaine de la saône lui avaient caché les bois du morvan elle fut vivement impressionnée aussi en entrant dans le château aussitôt débarquée à marseille narbanton avait envoyé une dépêche pour annoncer son arrivée mais le personnel domestique qui occupait le château depuis les voyages du maître n'était pas nombreux il se composait d'un jardinier et de sa femme qui depuis cinq ou six ans s'était contenté le mari de faucher l'herbe des allées quand elle était bonne affanée la femme d'ouvrir de temps en temps les fenêtres pour que le courant d'air emportât la poussière et séchât l'humidité c'était leur manière de comprendre les soins à donner à la propriété qui leur avait été confiés non qu'ils fussent des gens malhonnêtes ou qu'ils ne portassent point intérêt à leur maître mais ils étaient avant tout de braves paysans bien primitifs et leur opinion était qu'il ne faut pas perdre l'herbe quand elle veut bien pousser de même qu'il ne faut pas passer son temps à frotter des meubles quand ces meubles ne doivent servir à personne en apprenant la prochaine arrivée de leur maître avec madame ils avaient sagement compris qu'ils ne pourraient jamais regagner le temps perdu et renonçant à une tâche impossible ils s'étaient contentés d'arranger tant bien que mal les chambres que les maîtres devaient occuper ils avaient mis des draps au lit ils avaient fait du feu et ils avaient préparé un dîner tel quel lorsque charlotte et son mari atteignirent les charmeaux la nuit était tombée depuis quelque temps déjà et c'était au milieu de l'obscurité qu'ils avaient gravi les dernières pentes du plateau par un chemin sous bois en sortant de ce bois ils s'étaient trouvés brusquement en face d'une grande masse noire c'était le château quand leur voiture s'arrêta une lumière parut au haut d'un perron mais si faible qu'on eût pu la prendre pour un feu follet elle n'avait rien de fantastique cependant c'était tout simplement une chandelle enfermée dans une lanterne en corne ils entrèrent dans un vestibule sombre où leurs pas retentirent comme sous les voûtes d'une église le froid et l'odeur humide des maisons inhabitées saisit charlotte à la gorge des papillons nocturnes vinrent voltiger autour de la lanterne n'avez-vous pas fait de feu demanda emmanuel si monsieur dans la salle à manger d'énormes bûches qui flambaient au milieu d'une immense cheminée avaient assaini cette salle à manger et lui donnaient une certaine gaieté la table était servie couverte d'un linge damassé jaunie dans les armoires et d'une argenterie que le temps avait bruni le frisson que charlotte avait éprouvé en entrant se dissipa devant la flamme des charmes qui brûlaient et lorsqu'elle se mit à table en face de son mari elle ne pensait plus à l'émotion qui lui avait serré le cœur en entrant mais le lendemain matin lorsqu'elle ouvrit les persiennes de sa fenêtre qui roulèrent en grinçant sur leurs gonds rouillés elle se retrouva sous le poids de cette pénible émotion tout autour d'elle aussi loin que ses yeux pouvaient s'étendre des bois qui enfermaient l'horizon borné dans une ceinture noire au-dessus un ciel bas et gris à ses pieds de vastes jardins qui n'étaient eux-mêmes que la continuation de la forêt et dans une dépression de terrain un étang dont les eaux sombres étaient couvertes de plantes aquatiques comme tout cela était triste âpre et sauvage elle se pencha pour embrasser l'ensemble du château et lui parut présenter un développement considérable entre les deux grosses tours rondes qui le terminaient à chaque extrémité des lilas des rosiers des lierres et des lianes croissaient en un inextricable fouillis au pied des murailles le long desquelles ils montaient pêle-mêle au moment où elle se relevait elle sentit une main se poser sur son épaule eh bien dit emmanuel en la regardant comment trouves-tu les charmeaux tout cela ne te paraît-il pas trop sévère moi je vois ce pays avec d'autres yeux que les tiens c'est le mien au moins c'est là que j'ai été élevé mon père a acheté ce château et ces bois quand sa fortune a commencé à grandir et c'est ici que j'ai passé ma jeunesse ce pays a donc pour moi des beautés qu'il n'a pas pour d'autres là mon cœur en tout lieu se retrouve lui-même tout s'y souvient de moi tout m'y connaît tout m'aime mon œil trouve un ami dans tout cet horizon chaque arbre a son histoire et chaque pierre un nom c'est ainsi que la Martine parle de milliers que nous irons visiter un de ces jours et c'est ainsi que je parlerai des charmeaux si j'étais poète il suffit que ce pays soit le tien pour que je l'aime et que tu t'y plaises pour que je m'y plaises aussi nous y resterons autant de temps que tu voudras toujours ce toujours ne fut pas bien long malgré l'engagement que charlotte avait pris de se plaire dans ce pays elle ne s'y plut point la tristesse de l'océan à laquelle elle était habituée ne ressemble en rien à celle de ces déserts boisés tout au charmeau la portait à une mélancolie qu'elle ne pouvait secouer il lui semblait parfois que c'était la maison de la mort et dans les propos mêmes des paysans elle trouvait des sujets de tristesse lorsqu'elle les faisait causer ils s'arrêtaient souvent comme s'ils eussent été embarrassés de dire tout ce qu'ils savaient cela arrivait notamment à propos de la mère d'Emmanuel qu'on appelait toujours la pauvre madame pourquoi pauvre avait-elle souffert dans ce pays si emmanuel s'était montré plein d'entrain de mouvements de gaieté comme pendant leurs années de voyage elle fut peut-être parvenue à dominer cette impression mais elle ne la retrouvait plus telle qu'elle l'avait toujours vue il y avait maintenant en lui des silences bizarres parfois il ne lui répondait point lorsqu'elle l'interrogeait ou bien il restait les yeux fixés sur elle la regardant longuement souvent alors qu'il ne se croyait pas observé elle le voyait marcher de long en large dans les allées du jardin la tête basse discutant avec lui-même puis quelquefois il avait des mouvements d'expansion inexplicables il la serrait dans ses bras il l'embrassait tendrement comme s'il avait peur de la perdre que se passait-il en lui à quelle cause tenait cette mélancolie elle éprouva donc un véritable soulagement lorsqu'il lui demanda de quitter les charmeaux et de partir pour paris de la le mari de charlotte par hector malot chapitre v quand emmanuel avait pour la première fois parlé à charlotte d'abandonner les charmeaux celle-ci avait espéré pouvoir aller tout de suite en bretagne au lieu de rester à paris les raisons pour appuyer ce désir ne manquaient pas toutes meilleures les unes que les autres elle avait quitté la crique depuis si longtemps qu'il était bien naturel qu'elle voulût revoir la maison de son père qu'étaient devenues ces plantes pendant ce long voyage comment avait-on soigné ces arbres qui les mettent d'un autre côté il n'avait pas d'installation à paris et la vie à l'hôtel n'est guère agréable mais emmanuel ne s'était pas rendu à ces raisons qu'elle n'avait fait que d'indiquer car pendant qu'elle les lui expliquait elle aurait vu qu'il la regardait avec ses yeux fixes profonds inquiets qu'elle ne lui connaissait que depuis le retour d'orient et elle n'avait pas insisté que lui eut-elle dit d'ailleurs pour légitimer sa répulsion contre paris qu'elle craignait d'y rencontrer georges mais c'était cela précisément qu'elle ne voulait pas dire et c'était cela aussi d'autre pas que précisément son mari voulait lui faire avouer la lutte eut pu être caractéristique si tous deux avaient eu le courage d'agir franchement mais comme ni l'un ni l'autre ne voulut déclarer ses vrais sentiments il ne se produisit rien de décisif entre eux tous deux restèrent avec leurs idées personnelles charlotte se demandant pourquoi son mari tenait tant à aller à paris emmanuel pourquoi sa femme tenait à n'y pas aller ils partirent donc pour paris ils s'attabliraient tout d'abord au grand hôtel puis quand ils auraient trouvé un appartement à leur convenance ils iraient passer quelque temps en bretagne pendant qu'on aménagerait cet appartement si peu désireuse que fut charlotte d'habiter paris elle savait qu'elle serait obligée de s'y résigner un jour ou l'autre ce qu'elle eut voulu c'eût été retardé ce jour car d'empêcher son mari de venir se fixer définitivement à paris elle n'en avait même pas la pensée après avoir donné ses années de jeunesse au voyage emmanuel commençait à vouloir le repos le besoin de mouvement et de changement qu'il avait tant tourmenté autrefois n'existait plus pour lui au même degré ils comprenaient maintenant un bonheur tranquille sans doute ils ne parlaient pas de renoncer entièrement au voyage mais ils ne les admettaient plus que pendant quelques mois de l'année on passerait l'été sur la cric ou en bretagne l'automne en bourgogne pour chasser l'hiver et le printemps à paris ne courant plus la terre et les mers ils n'étaient pas hommes à vivre dans le désœuvrement n'ayant pour tout souci que d'administrer soigneusement sa fortune ou de la dépenser joyeusement il y avait en lui mieux qu'un propriétaire campagnard il avait quelques relations dans le monde de la science et de l'intelligence et ce n'était ni au charmeau ni au fin fond du morvan ni sur les côtes de bretagne qu'il pouvait entretenir ses relations parce que charlotte avait peur de se rencontrer avec georges saffarel ce n'était pas une raison suffisante pour retenir quand même son mari loin de paris elle n'avait déjà que trop de tort envers ce mari si bon et si tendre sans se charger encore de celui-là si elle ne pouvait effacer le passé elle voulait au moins ne pas mériter dans l'avenir le plus léger reproche tout ce qu'elle pourrait faire pour lui elle le ferait avec bonheur comment se fut-elle sérieusement refusée à venir à paris alors qu'une des principales raisons qui y attirait emmanuel était précisément une raison de tendresse et d'amour combien de fois ne lui avait-il pas dit que s'il tenait tant à habiter paris c'était parce qu'il était fier de la beauté de sa chère petite femme je veux te voir dans ton salon disait-il tes triomphes seront une joie nouvelle pour moi les premières journées de leur installation à paris furent employées à chercher l'appartement qu'ils devaient habiter emmanuel se mettait en route dans la matinée puis vers trois heures il venait prendre sa femme pour qu'elle l'accompagna et lui donna son goût ils s'arrêtèrent à un petit hôtel de la rue de boulogne et se choix fait ils s'occupèrent de l'ameublement ce furent alors des visites chez les tapissiers chez les miroitiers chez les carrossiers les fabricants de meubles dans les magasins d'étoffes jamais charlotte n'avait vu son mari si heureux je ne me doutais guère que la fortune pouvait donner tant de joie disait-il souvent et je serais tout à fait heureux si tu voulais bien me demander quelque chose mais il paraît que c'est impossible madame daigne accepter elle ne veut pas demander je ne veux pas parce que je ne peux pas laisse moi quelque chose à désirer je te le dirai il ferait beau voir que ma petite femme eut un désir que je n'eusse pas prévu alors que veux-tu que je fasse je veux que tu me souris je veux que tes yeux brillent je veux voir tes lèvres s'ouvrir je veux que tu me dises que tu es heureuse en pensant que tout mon bonheur est en toi tout d'abord charlotte n'était sortie dans paris qu'avec crainte il lui semblait qu'à un moment donné elle devait se trouver face à face avec george que dirait-elle que ferait-elle l'idée seule que cette rencontre était possible lui donnait des défaillances après quatre années elle en était encore au jour où elle avait vu la lettre de george qui lui annonçait son départ le coup qui l'avait alors frappé avait été si violent qu'elle sentait toujours sensible et douloureuse la blessure qui lui avait faite assurément pendant ces quatre années elle n'avait pas toujours pensé à george mais chaque fois qu'elle était revenue à lui et cela était arrivé bien souvent elle avait eu la preuve que cette blessure ne se fermerait jamais elle pouvait lui laisser des moments de calme mais il suffisait d'un rien un nom prononcé un anniversaire un souvenir pour la faire saigner qu'arriverait-il le jour où ils se trouveraient en présence l'un de l'autre comment supporteraient-elles ce choc peu à peu cependant voyant que ces craintes ne se réalisaient pas elle s'était jusqu'à un certain point rassurée il n'était guère probable qu'elle trouva george chez les marchands de meubles il est vrai qu'elle n'allait pas que chez les marchands de meubles au théâtre dans la rue elle pouvait rencontrer ce danger que le hasard lui avait jusqu'alors évité au théâtre elle se tenait au fond de la loge dans la rue elle se disait que paris est bien grand et qu'on se mêle dans la foule elle commençait à perdre ses appréhensions des premiers jours lorsqu'un soir emmanuel qui était l'exactitude même se trouvant en retard pour venir la chercher à l'heure du dîner ils habitaient un appartement dont les fenêtres ouvraient sur le boulevard elle n'allait jamais sur le balcon d'où elle aurait pu voir tout paris défiler devant elle mais où trop de monde aussi aurait pu la voir poussée par l'inquiétude que ce retard lui donnait elle alla s'accouder sur ce balcon pour apercevoir plutôt son mari enfin à sept heures et demie elle le vit venir marchant à grands pas je te demande pardon de t'avoir fait attendre si longtemps dit-il mais j'ai été retenu sans pouvoir m'échapper tu ne devines pas par qui elle le regarda surprise de l'accueil qu'il avait mis dans ces quelques mots en apparence si simple comme elle ne répondait pas il continua george elle pâlit comme si elle allait éprouver une syncope mais elle ne dit rien tu ne me demandes pas comment il se porte après un moment de silence elle répondit la dernière fois que nous avons parlé de george je t'ai dit qu'il était mort pour moi je n'ai pas changé depuis cette époque je n'ai pas besoin de savoir s'il se porte bien ou s'il se porte mal je désire qu'on ne me parle pas de lui voilà tout lui m'a beaucoup parlé de toi j'espère au moins que tu ne lui as pas répondu je lui ai dit tout juste ce que les convenances m'obligeaient à dire et encore n'ai-je pas poussé ce respect des convenances bien loin retrouvant george après une absence de quatre années je devais eu égard à mes anciennes relations et aussi aux liens de parenté qui vous unissent l'inviter à venir nous voir tu as fait cela non car je n'ai pas oublié ce que tu m'as dit je m'en suis tenu avec george à la réserve et à la froideur et je dois avouer que cela m'a coûté beaucoup l'amitié que j'ai eue pour george que j'ai toujours protestait contre cette froideur et elle le faisait d'autant plus fortement que george est malheureux ah ce ah s'échappa des lèvres de charlotte comme un cri de douleur mais elle s'arrêta et sous le regard interrogateur de son mari elle resta impassible quand je dis que george est malheureux continua emmanuel après un moment de silence il faut s'entendre il a en ce moment à se défendre contre des accusations qui l'affligent beaucoup mais sa position est magnifique tout le monde dans la chambre rend justice à son talent alors c'est contre son caractère que ces accusations s'élèvent on reproche à son attitude de manquer de franchise et ses ennemis l'accusent de sacrifier ses principes à son ambition ses ennemis c'était aussi l'accusation de mon père qui n'était pas son ennemi je ne veux pas contredire l'opinion de monsieur de la hérodière je veux seulement faire remarquer que les partis politiques sont injustes george est un homme pratique pour lequel les formes de gouvernement ne sont pas des articles de foi il ne demande pas un changement radical s'il peut améliorer le système de gouvernement que nous avons et l'incliner vers ses idées il se tient pour satisfait de là les accusations qu'on formule contre lui car la passion politique n'admet pas l'éménagement on veut que l'homme politique soit d'un seul morceau je n'entends rien à la politique et je ne me permettrai pas de discuter ces choses avec toi seulement il me semble que ce n'est pas ainsi qu'il faut raisonner dans le cas présent pour moi toute la question se résume en un mot l'homme qu'on accuse se conforme t il dans la vie politique aux engagements qu'il a pris envers les électeurs ou bien ne s'y conformera t il pas s'il s'y conforme c'est bien il est au dessus de ses accusations au contraire s'il ne s'y conforme pas c'est mal il n'a qu'à donner sa démission puisqu'il ne représente plus ceux qui l'ont nommé je ne te savais pas des opinions politiques elles sont tu le vois bien primitives elles tiennent dans un mot la fidélité à ses engagements ceux qui gardent cette fidélité sont d'honnêtes gens ceux qui ne la gardent point n'en sont pas mais assez là dessus à l'endiner elle avait débité ce jugement avec animation presque avec colère mais telle est la nature de la jalousie que narbenton eut volontiers désirer en elle moins de passion loin de rassurer ses inquiétudes cette sévérité ne faisait que les espérer la foi la fidélité à sa parole pour elle tout était là dans la vie fin de la section 36 section 37 de le mari de charlotte par hector malot cet enregistrement librivox fait partie du domaine public lu par christiane joanne deuxième partie chapitre 6 depuis son retour en france charlotte n'avait pas lu un seul mot de politique lorsqu'elle ouvrait un journal elle parcourait les faits divers lisait l'article variété ou le feuilleton s'il était signé d'un nom qu'elle estimait mais jamais elle ne jetait les yeux sur la première page ou sur le compte rendu du corps législatif c'était une règle qu'elle s'était imposée elle ne voulait pas savoir ce que georges faisait ce qu'il disait ce qu'on disait de lui selon sa propre expression elle voulait qu'il fût mort pour elle elle restait fidèle à l'engagement qu'elle avait pris avec sa conscience elle était la femme de narbanton c'était son mari qu'elle aimait c'était à lui à lui seul qu'elle voulait penser mais le lendemain de cette conversation elle manqua pour la première fois à cette règle qu'elle avait jusque-là scrupuleusement observée à peine emmanuel fut-il sorti pour aller comme à l'ordinaire inspecter les travaux de la maison qu'elle envoya acheter les journaux on lui en apporta une collection complète et elle eut ainsi entre les mains des représentants de toutes les opinions qui à cette époque pouvaient plus ou moins librement se manifester dans la presse autrefois georges était républicain maintenant on l'accusait de passer du côté du gouvernement elle prit tout d'abord un journal républicain protestant ainsi elle-même contre sa propre faiblesse ce n'était pas l'éloge de georges qu'elle cherchait elle n'eut pas besoin de pousser bien loin sa lecture dès les premières lignes du bulletin le nom de georges saffarel lui sauta aux yeux l'événement de la journée disait ce bulletin c'est le discours que m georges saffarel vient de prononcer au corps législatif jusqu'à présent m georges saffarel malgré certaines contradictions assez inexplicables même pour ses amis n'avait pas rompu avec l'opposition aujourd'hui cette rupture est un fait accompli nous reviendrons sur cette évolution pour le moment nous ne pouvons que signaler à nos lecteurs ce discours ministre que nous publions in extenso tournant la page charlotte avait couru au compte rendu de la séance mais elle commençait à peine la lecture lorsqu'on frappa à la porte du salon vivement elle fit disparaître les journaux honteuse d'être surprise dans sa lecture et elle alla ouvrir croyant à la visite de quelques tapissiers qui venaient lui soumettre des dessins ou lui demander des ordres mais elle recula en poussant un cri d'effroi c'était georges il fit deux pas en avant puis après avoir fermé la porte derrière lui il s'arrêta il se trouvait ainsi à une assez grande distance l'un de l'autre charlotte appuyait sur le fauteuil jusqu'où elle avait reculé georges debout le dos contre la porte elle se tenait les yeux baissés haletante lui la regardait avec surprise ou tout au moins avec curiosité ils restèrent ainsi longtemps sans parler enfin charlotte releva les yeux et regardant georges en face de la main par un geste deux fois répété elle lui demanda de sortir mais il fit quelques pas en avant et vint jusqu'à elle et quoi dit-il c'est ainsi que vous me recevez ma cousine après quatre années de séparation elle avait de nouveau baissé les yeux ne pouvant pas soutenir le regard que georges attachait sur elle vous me montrez la porte continua-t-il elle leva encore la main mais d'un geste moins énergique moi c'est moi que vous repoussez à charlotte je vous en prie dit-elle d'une voix tremblante vous me priez que me demandez-vous de partir c'est impossible quand vous aurez entendu ce que j'ai à vous dire vous verrez que je ne pourrai pas vous obéir je n'ai rien à entendre de vous je ne veux rien entendre la lettre que vous m'avez écrite il y a quatre ans m'en a dit assez croyez-vous donc que c'est pour ajouter un mot à cette lettre que je me suis introduit ici près de vous à une heure où je savais que narmenton serait absent si j'ai pris la précaution de demander au bureau de l'hôtel le numéro de votre appartement si je n'ai pas voulu recourir à une femme de service qui m'eût dit que vous n'étiez pas visible ce n'est pas certaine pour vous parler de moi ni même de nous comment me jugez-vous donc maintenant pour avoir une pareille pensée ah pauvre femme c'était lui qui se plaignait lui qui l'accusait mais dans cette accusation ce qui la frappait surtout c'était ce que ses paroles à double sens semblaient insinuer sans le dire précisément que cachait-elle sous le mystère qui les enveloppait malgré tout elle se trouvait entraînée à écouter georges et même à l'interroger de la même main qui quelques secondes auparavant lui avait indiqué la porte dans un geste énergique elle lui montra un fauteuil et elle s'assit elle-même cela se fit sans prononcer un mot mais georges compris si bien qu'il pouvait désormais parler à son aise et aussi longtemps qu'il voudrait qu'il posa son chapeau sur la table qui se trouvait à portée de son bras ce n'est pas de moi dit-il d'une voix grave ce n'est pas de nous que je veux vous entretenir c'est de narbanton mon mari dit-elle en appuyant fortement sur ces deux mots et en leur donnant toutes leurs valeurs oui votre mari elle l'interrompit vivement alors je dois vous dire avant tout que j'ai pour lui l'estime la plus profonde le respect le plus grand emmanuel est pour moi l'homme d'honneur par excellence il a la bonté la générosité la droiture comment ne l'aimerais-je pas et je l'aime elle avait débuté ces paroles d'un seul trait comme si elles eussent été un défi après un mot elle en lançait un second pour donner plus de force au premier comment ne l'aimerais-je pas je l'aime et alors elle était restée la tête levée attendant que georges parla elle n'avait plus peur les qualités de son mari l'amour qu'elle avouait était sa défense georges ne parit nullement troublé par la véhémence de ce petit discours ce que vous me dites de narbanton ma chère cousine dit-il doucement je le sais depuis longtemps et je n'ai pas eu besoin qu'on me signalât les mérites d'emmanuel pour les reconnaître avant d'être votre mari il était mon ami permettez-moi de vous le rappeler en même temps permettez-moi de vous dire que c'est me peiner cruellement c'est me blesser au cœur de croire que je puis porter contre votre mari mon ami contre ses qualités ou contre son caractère une seule accusation vous n'avez pas pensé à cela n'est-il pas vrai en allant au devant de ce que je voulais dire et en vous couvrant s'il est permis de s'exprimer ainsi des mérites d'emmanuel j'ai voulu vous faire connaître mes sentiments afin que nos positions réciproques fussent nettement prises c'est ainsi que j'ai compris vos paroles et voilà pourquoi précisément elles m'ont si péniblement affectée mais je ne vous en veux pas charlotte et je ne vous en voudrais jamais pour quoi que ce soit c'est mon sort paraît-il d'être toujours injustement accusé je commence à m'y faire seulement j'avoue que lorsque l'accusation me vient d'une personne qui m'est chère elle m'est plus cruelle mais laissons cela je vous ai dit que ce n'était pas pour moi que j'avais cherché que j'avais forcé cette entrevue c'est pour vous c'est pour Emmanuel c'est pour sa santé pour sa vie la santé de mon mari que faut-il faire je suis prête prête à vous dévouer j'en suis certain mais prête à recevoir le coup que je vais vous porter hélas non parlez mais parlez donc est-ce qu'il s'agit de moi ce que je veux vous révéler n'est point un danger immédiat votre inquiétude n'a donc pas à s'exaspérer ce n'est pas l'imminence plus ou moins prochaine qui fait l'inquiétude c'est le danger lui-même je vous en supplie ne me faites pas souffrir par ces ménagements inutiles avec moi que savez-vous sur Emmanuel et que voulez-vous m'apprendre je ne sais si j'ai quelque chose à vous apprendre mais en tout cas je regarde comme un devoir de vous dire ce que j'ai moi-même appris et c'est pour remplir ce devoir que vous me voyez ici toutes ces préparations toutes ces réticences toutes ces précautions avaient exaspéré l'impatience de Charlotte georges l'irrita encore en prenant une pause pour chercher ce qu'il voulait dire ce que j'ai appris relativement à Narbanton dit-il enfin remonte à quatre années au moment même de votre mariage et c'est aujourd'hui seulement que vous me le répétez interrompit-elle vivement je voulais alors vous en avertir et comme cette révélation était trop grave pour être confiée à une lettre je partis pour la Bretagne je ne vous y trouvais point vous veniez de vous embarquer pour une destination inconnue pendant quatre années, quatre années Charlotte je restais sans nouvelles de vous ne sachant même pas si vous étiez vivante où vous cherchez, où vous écrire hier seulement le hasard me fit rencontrer Emmanuel mon mari m'a dit cette rencontre oui, mais ce que votre mari ne vous a peut-être pas dit ce sont mes instances pour amener un rapprochement entre nous tout fut inutile je ne pus amener Emmanuel à me prier de vous venir voir et quand à bout d'expédients je lui dis que je viendrai vous faire ma visite il me répondit que vous étiez souffrante en ce moment et qu'il m'écrirait plus tard la seule chose que je pus obtenir fut de savoir que vous étiez descendu ici évidemment il agissait ainsi par parti pris et pour m'empêcher de vous voir il agissait conformément à mon désir car lorsque nous sommes rentrés en France il a naturellement été question de vous entre nous deux alors je lui ai dit que je désirais ne pas vous voir ah c'est vous c'est moi il ne m'appartenait pas de dicter à mon mari la conduite qu'il devait tenir à votre égard mais j'avais bien le droit en un pareil sujet de manifester mes sentiments je lui dis donc qu'après ce qui s'était passé entre vous et moi autrefois Emmanuel sait tout ce qui s'est passé entre nous Charlotte s'arrêta profondément troublée par cette interrogation directe mais elle se roidissant contre son émotion elle continua sans répondre à la question qui lui était posée je lui dis qu'après ce qui s'était passé entre nous et la rupture de nos projets vous étiez morts pour moi et que je désirais ne vous voir jamais voilà la vérité exacte vous voyez donc que mon mari n'est pour rien dans ce refus de vous recevoir qui paraît vous avoir blessé je suis surprise que vous n'ayez pas senti les mobiles de ma détermination je les ai sentis croyez-le et j'ai parfaitement compris à la façon dont Emmanuel me répondait qu'il n'était qu'un porte-voix si malgré cela j'ai tenu quand même à vous entretenir c'est que j'avais des raisons toutes puissantes qui ne permettaient pas d'avoir égard à vos sentiments présents ces raisons je les attends et je vous ferai remarquer que depuis que vous êtes ici vous avez parlé de toutes choses excepté de ces raisons les voici fin de la section 37 section 38 de le mari de charlotte par hector malo cet enregistrement librivox fait partie du domaine public lu par christiane joanne deuxième partie chapitre 7 georges était avocat depuis les pieds jusqu'à la tête avocat dans l'idée dans la parole dans l'accent dans le geste dans l'attitude toutes les rubriques de la rhétorique eût été familières il les pratiquait avec tant d'aisance que ce qui était un effet de l'art paraissait chez lui parfaitement naturel lorsqu'il vit l'intérêt de charlotte suffisamment surexcitée il se décida enfin à dire ce qu'il avait si longuement différé semblant se perdre dans des idées incidentes alors que précisément au contraire il suivait rigoureusement la route qu'il s'était tracée elle était en face de lui tremblante les yeux attachés sur les siens suspendus à ses lèvres je vous ai dit commença-t-il que c'est il y a quatre ans qu'on m'a révélé un fait concernant emmanuel et par conséquent vous concernant aussi ce fait de la plus haute gravité voici dans quelles circonstances je ne sais si depuis votre mariage narmenton vous a parlé de ses années de jeunesse je ne désire pas savoir ce que mon mari a pu faire à cette époque et ce n'est pas cela non plus que je veux vous dire je veux seulement vous demander s'il vous a nommé quelques-uns de ceux qui étaient alors ses camarades et ses amis ainsi fargeau un médecin n'est-ce pas précisément quand nous faisions notre droit il faisait sa médecine et nous étions tous trois inséparables fargeau après de remarquables études s'est révélé en ces dernières années comme un des jeunes médecins auxquels le plus bel avenir est réservé ses travaux sur la physiologie expérimentale sont connus du monde savant et ses recherches sur les fonctions du cerveau sont célèbres si j'insiste ainsi sur les mérites de fargeau c'est pour que vous compreniez quel cas il faut faire de ses paroles donc il y a quatre ans le hasard me fait rencontrer fargeau que je n'avais pas vu depuis plusieurs mois nous causons comme deux camarades et nous venons à parler de mes anciens amis notamment de narmenton c'était quelque temps après mon retour de bretagne je lui dis que j'ai laissé narmenton dans le morbihan en train de devenir mon cousin par son mariage avec ma cousine vous suivez la marche de mon récit n'est-ce pas et vous voyez comment les choses se sont présentées si je vous suis je voudrais ménager votre émotion mais je me crois obligé d'entrer dans les détails les plus précis n'ayez pas souci de mon émotion je vous remercie de ces détails je pouvais d'autant mieux parler de ce mariage que dans une lettre reçue quelques semaines auparavant Emmanuel m'annonçait qu'il était d'accord avec mon oncle et qu'il venait d'obtenir votre consentement c'était même pour m'annoncer cette bonne nouvelle je dis bonne en me plaçant à son point de vue qu'il m'avait écrit cette lettre à cet endroit de son récit georges s'arrêta un moment depuis quelques instants il parlait plus lentement comme si les mots lui venaient avec difficulté mais bientôt il continua au mot au mariage mon ami fargeot me regarda dans les yeux tu aimes cette cousine me dit-il il me demandait si je vous aimais tu aimes ton oncle continua-t-il eh bien il faut empêcher ce mariage fargeot je ne sais si je vous l'ai dit est une nature sérieuse qui ne parle jamais à la légère la façon dont il me dit qu'il fallait empêcher ce mariage me glaça et pourquoi donc lui dis-je oui pourquoi s'écria charlotte incapable de retenir cette exclamation c'est ici ma cousine qu'il faut faire appel à tout votre courage parlez elle était pâle comme le mouchoir qu'elle tenait à sa main mais dans ses yeux on lisait la force et la résolution georges après l'avoir regardé durant quelques secondes les mains levées et frémissantes les yeux émus reprit son récit pourquoi ma cousine ne doit-elle pas épouser notre ami demandai-je à fargeot sais-tu contre lui quelque chose qui soit assez grave pour empêcher ce mariage contre lui non me dit-il mais contre sa famille oui sa mère est morte folle elle s'est noyée dans un étang en bourgogne mon dieu s'écria charlotte georges se tut et pendant longtemps il tint ses yeux baissés sur le tapis évitant même de regarder charlotte voilà cette affreuse vérité dit-il enfin d'une voix sourde affreuse maintenant vous devez vous demander comment j'ai attendu jusqu'à ce jour pour vous la révéler je vous ai déjà répondu sur ce point le soir même de ma conversation avec fargeot je partis pour la crique j'espérais arriver à temps pour faire rompre ce mariage oui charlotte le faire rompre évidemment mon oncle avec ses connaissances physiologiques n'aurait pas permis que sa fille épousât un homme dont la mère était morte folle malheureusement j'arrivais trop tard et du même coup j'appris votre mariage la mort de mon oncle et votre départ les mâts de votre yacht étaient encore visibles dans la direction de belle-île et si vos yeux s'étaient tournés vers la maison que vous veniez de quitter vous auriez peut-être pu m'apercevoir mais à quoi bon puisque l'irréparable était accompli vous étiez mariée ah vous vous êtes mariée bien vite trop vite charlotte elle leva la main vers lui mais il ne la laissa point parler ce n'est pas un reproche dit-il vivement je n'ai pas le droit de vous en faire c'est seulement un regret pour vous et en même temps c'est une surprise pour moi car enfin par cette rupture de notre mariage je n'avais pas cessé d'être votre cousin d'être votre ami et il semble qu'on aurait pu me faire savoir votre mariage d'abord la mort de mon oncle ensuite je pensais qu'on vous avait écrit il est vrai mais trop tard car c'est à mon retour à paris que j'ai trouvé une lettre d'emmanuel m'annonçant ces deux terribles nouvelles certes je n'aurais pas assisté à votre mariage et je comprends que personne n'ait pensé à m'y convier mais l'enterrement de mon oncle avait-on le droit de m'en exclure moi son neveu moi son fils il s'établit encore un long silence entre eux georges se leva et marcha dans le salon regardant charlotte immobile sur sa chaise combien j'ai pensé à vous dit-il en revenant vers elle où étiez-vous je n'en savais rien mais mon esprit mon cœur inquiet vous suivaient que faisiez-vous je vous voyais sur votre navire ramenant en france un malheureux devenu fou au milieu de vos voyages dans quelque pays barbare où vous n'aviez pas un médecin pour vous venir en aide ou bien je vous voyais tenant dans vos bras un pauvre petit enfant votre fils charlotte mais aussi celui d'un infortuné qui ne peut transmettre sa vie à un enfant qu'avec le germe de l'horrible maladie qu'il a lui-même reçue de sa mère charlotte frissonna grâce à dieu continua georges rien de tout cela ne s'est réalisé vous ne sauriez croire qu'elle a été ma joie en rencontrant hier un manuel solide fort en bonne santé comme à l'ordinaire et quand il m'a dit que vous n'aviez pas d'enfant pas d'enfant sous le regard qu'elle senta peser sur elle elle détourna la tête confuse suffoquée je suis bien certain dit-il que si des curieux ont eu la fantaisie de nous examiner à ce moment ils ont dû croire que celui qui devait devenir fou c'était moi jusque-là charlotte avait subi sans répliquer ces paroles qui tombaient sur elle comme des coups de marteau frappant de plus en plus fort elle tenta enfin de se défendre il me semble dit-elle qu'on ne devient pas nécessairement fou par cela seul qu'on a eu des fous parmi ses parents sans doute et la folie n'est pas fatalement héréditaire parce que la mère de narbanton est morte folle il ne s'en suit pas qu'il doit quand même devenir fou et qu'il ne peut avoir que des enfants fous personne n'a jamais soutenu cette règle dans ses termes absolus alors loin de moi la pensée de vouloir vous ôter l'espérance croyez que narbanton ne deviendra jamais fou c'est bien mais d'un autre côté cependant tenez-vous pour averti qu'il peut le devenir et que ses enfants aussi peuvent recevoir de lui le vice qu'il a lui-même reçu de ses parents la règle en ce triste sujet est que les principales variétés de maladies mentales sont transmissibles la règle qui a établi cette règle absolue la science basée sur l'expérience vous devez bien penser ma chère Charlotte qu'après avoir appris de la bouche de Fargeau cette douloureuse révélation je ne m'en suis pas tenue là j'ai voulu savoir d'une façon précise quel danger vous menaçait j'ai interrogé Fargeau qui a une grande autorité en cette matière et depuis j'ai lu les principaux ouvrages qui traitent de l'hérédité des maladies mentales quelques auteurs je veux commencer par vous le dire croient que la folie n'a pas toujours et nécessairement son foyer dans une altération des organes mais qu'elle consiste simplement dans l'aberration de l'entendement Charlotte écoutait de toutes les forces de son attention et de son intelligence mais elle ne comprenait pas très bien cette langue nouvelle pour elle cela revient à dire continua George voyant son anxiété que la folie n'est pas héréditaire elle est la perte de la liberté morale elle ne dépend jamais d'une cause physique elle est une maladie de l'esprit non du corps vous voyez bien je vois que si cette théorie était juste vous n'aurez rien à craindre ni pour Emmanuel ni pour vos enfants quand vous en aurez mais il faut dire que ce système n'a aucune autorité aujourd'hui et que la science au contraire est pour l'hérédité de la folie par cette raison qu'elle est toujours un état morbide des organes oh toute partie de l'organisme étant transmissible il s'ensuit que l'hérédité des affections mentales est la règle l'aliénation est comme toutes les autres une maladie physique ce qui est mental en elle c'est l'effet et ce n'est pas la cause vous me comprenez n'est-ce pas que trop hélas je voudrais m'expliquer plus clairement mais je ne le peux faire que par des exemples l'expérience a prouvé qu'il y a des familles dont les membres sont tous attaqués de folie qui se déclarent au même âge dans les générations successives dans une famille le père la mère et le petit-fils se sont suicidés à cinquante ans dans une autre une femme devient folle à vingt-cinq ans après une couche et sa fille devient folle à vingt-cinq ans après une couche les exemples sont innombrables à quel âge la mère d'emmanuel s'est-elle jetée dans son étang elle est morte à trente-quatre ou trente-cinq ans je ne sais au juste emmanuel ne parlant jamais de sa mère et emmanuel a maintenant trente-trois ans vous m'épouvantez je veux vous avertir il est très possible qu'il n'ait pas reçu cet héritage fatal mais enfin il est possible aussi qu'il l'ait reçu alors que faut-il faire c'est ce que nous allons examiner si vous le voulez bien comment cela en répondant franchement à toutes les questions que je vais vous poser parlez le mari de charlotte par librivox fait partie du domaine public lu par christiane joanne deuxième partie chapitre 8 george s'était de nouveau assis et il avait rapproché son siège de celui qu'occupait charlotte elle était en face de lui à deux pas sous son regard attendant avec angoisse les paroles qui allaient tomber de ses lèvres qu'elle ne quittait pas des yeux c'est presque comme un confesseur que j'interviens ici dit-il au moins comme un médecin ne m'envoyez donc pas des questions que je suis obligé de vous poser comment depuis votre mariage emmanuel a-t-il été pour vous le meilleur des hommes jamais d'irritation ni d'emportement jamais et cependant il est certain que pendant les premiers mois au moins j'ai mis sa patience et sa douceur à une rude épreuve c'était vous à ce moment qui étiez irritable george dirigeait l'entretien à son gré mais à cette question charlotte ne répondit pas je croyais qu'il s'agissait d'emmanuel dit-elle et non de moi sans doute je ne me permets pas de vous interroger et en posant une question qui paraît vous toucher directement c'est emmanuel que j'ai en vue vous comprenez en effet sans qu'il soit nécessaire d'insister là-dessus que si par suite de certaines dispositions vous excitiez quelquefois l'impatience d'emmanuel et si néanmoins il ne se laissait pas emporter c'est qu'il était alors parfaitement maître de lui c'est là ce que je désire savoir et rien de plus il était parfaitement maître de lui je vous l'affirme il n'a jamais éprouvé des mouvements de tristesse jamais des accès de mélancolie jamais pendant ces années de voyage c'est seulement depuis notre retour et à notre arrivée au charmeau que j'ai remarqué en lui des changements bizarres ah il a changé beaucoup dans quel sens ceci est très important il restait souvent des heures entières sans parler les yeux fixés sur moi me regardant longuement comme s'il voulait percer un mystère inquiet plein d'angoisse alors il sortait tout à coup et je le voyais arpenter à grands pas les allées du parc la tête basse discutant tout seul et gesticulant voilà qui est significatif enfin après ces longues promenades solitaires il rentrait et il avait des mouvements d'expansion inexplicables exactement comme un enfant qui a peur et qui a besoin de se faire plaindre ou caresser et cela ne vous tourmentait pas au contraire je cherchais sans cesse quelles pouvaient être les causes de ce changement d'humeur et vous n'en avez pas trouvé j'ai cru que le séjour au charmeau pouvait jusqu'à un certain point expliquer son ennui c'est un endroit sévère au milieu des forêts où l'on se trouve perdu car la population du village ne se compose que de bûcherons et de braconniers tous gens aussi rudes que le pays lui-même emmanuel ne craint pas l'isolement il l'a bien prouvé par ses voyages d'ailleurs avec vous il n'était pas isolé vous étiez là comme dans un nid au milieu des bois vos quatre années de tête à tête sur votre yacht se continuaient au charmeau nous n'étions plus en tête à tête entre emmanuel et moi il y avait un tiers sa préoccupation j'en vins à croire aussi que cette préoccupation était causée par une sorte de mystère que je ne pouvais alors éclaircir mais que vous venez de m'expliquer en me disant que la mère d'emmanuel s'est jetée dans un étang toutes les fois qu'on rappelait le souvenir de sa mère il éprouvait une impression pénible et il suffisait qu'on fît allusion à la pauvre madame c'est ainsi qu'on dit au charmeau en parlant d'elle pour qu'il s'attrista vous voyez que le souvenir de sa mère l'épouvante au moins il lui donne des accès d'humeur noire je ne le comprends que trop maintenant mais alors je croyais simplement qu'elle n'avait pas été heureuse pendant le temps qu'elle avait passé au charmeau et je trouvais tout naturel que mon mari s'affligeât lorsqu'on le ramenait à cette époque et depuis que vous êtes à paris comment est-il il est presque redevenu ce qu'il était pendant nos voyages cependant il a encore des journées sombres malgré les occupations que lui donne l'installation de votre maison ces journées se présentent beaucoup moins fréquemment cependant elles reviennent encore quelques fois et sans cause puisque celles que vous trouviez dans votre séjour au charmeau n'existent plus sans causes apparentes il y en a donc de cachés que vous soupçonnez elle hésita un moment je ne voudrais pas entrer dans ces explications dit-elle enfin cependant il s'agit de la vie de votre mari de votre avenir à tous deux et il faut bien savoir si cette humeur noire a des causes ou si elle n'en a pas si elle en a elle n'est pas très inquiétante au contraire elle l'est beaucoup si elle n'en a pas je comprends votre insistance mais il m'est impossible de répondre sur ce point mes soupçons sont trop vagues et d'ailleurs je ne pourrai pas vous les expliquer il la regarda longuement et se sentant rougir elle détourna la tête j'ai commencé par vous prévenir dit-il que dans cet entretien j'étais un confesseur répondez-moi donc si vous pouvez faire cet effort avec une complète sincérité emmanuel ne serait-il pas jaloux elle se leva vivement notez dit-il en la priant de se rasseoir que je ne vous demande pas si cette jalousie est fondée cette question vous toucherait directement il est convenu que nous ne devons pas parler de vous je vous demande seulement si emmanuel n'est pas tourmenté par la jalousie et vous savez aussi bien que moi que la jalousie peut exister sans que la personne qu'on aime ait rien fait pour la provoquer dans ce quoi elle est le produit d'une sorte d'hallucination et vous sentez n'est-ce pas qu'il est du plus grand intérêt pour nous d'être fixés sur cette hallucination c'est là le seul but de cette interrogation que je ne pouvais pas retenir parce qu'elle s'est imposée à mon esprit pendant que vous m'expliquiez les différents symptômes constatés par vous chez emmanuel charlotte étouffait l'entretien était arrivé à un point où chaque parole était décisive qu'un mot lui échappa et elle se livrait elle n'était plus assez maîtresse d'elle-même pour peser ses réponses et elle avait conscience que sous la main de georges elle n'était qu'un instrument qui rendait les sons qu'on lui demanderait elle fit un dernier effort pour ne pas se laisser entraîner plus loin je vous ai déjà dit que je ne pouvais pas répondre à cette question je vous le répète admettez la jalousie si elle vous paraît expliquer ses symptômes pour moi je ne peux ni ne veux continuer l'entretien sur ce sujet mais ma cousine je ne le peux pas au reste il me semble qu'au point où nous en sommes ce qu'il importe maintenant c'est de voir ce que nous pouvons faire pour emmanuel vous avez raison et je vous remercie de m'associer ainsi à vous croyez que vous ne pouvez pas avoir un aide plus dévoué que moi par tendresse pour emmanuel d'abord et puis aussi par amitié pour vous permettez-moi de vous expliquer ce que j'avais combiné quand je me suis décidé à avoir cet entretien avec vous je me disais charlotte car c'est ainsi que je vous nomme toujours lorsque je pense à vous charlotte est sous la menace d'un danger qui peut fondre sur elle d'un moment à l'autre je serai là près d'elle et le jour où ce danger éclatera elle trouvera une main sur laquelle elle pourra s'appuyer vous savez bien que cela est impossible je le sais maintenant parce que vous venez de me dire que c'était vous qui n'aviez pas voulu me revoir mais je ne le savais pas quand je faisais cette combinaison il me semblait alors tout naturel qu'étant menacé vous voulussiez accepter l'appui de votre parent le plus proche et de votre ami quand même mais après ce que vous m'avez dit je comprends que cela ne peut pas se réaliser et je n'insiste pas il ne me convient pas d'essayer d'imposer mes services ce ne sont pas vos services que je refuse mais vous devez comprendre que le passé nous défend cette intimité que vous trouviez toute naturelle je comprendrai tout ce que vous voudrez ma cousine et seulement ce que vous voudrez je suis à vous dans la limite qu'il vous plaira de coeur tout entier pour le reste je ne ferai que ce que vous voudrez ceci dit parce qu'il fallait que ce fût dit je vous promets que je ne parlerai plus de moi c'est d'Emmanuel seul qu'il peut être question entre nous sans doute mais pour le moment je ne sais que vous dire ni quel conseil vous donner il n'y a rien à faire puisqu'il n'y a rien de déclaré il n'y a pas de remède pour prévenir les maladies mentales alors surtout qu'elles sont héréditaires tout ce qu'on peut c'est d'en retarder l'explosion par des soins par des prévenances par des précautions par une tendresse intelligente et dévouée et pour cela vous n'avez pas besoin d'aide il fallait seulement que vous fussiez averti du danger qui pouvait menacer Emmanuel et vous l'êtes maintenant ce danger éclatera-t-il ou n'éclatera-t-il pas c'est le secret de Dieu ce qui était capital c'était que vous fussiez prévenu afin de prendre vos précautions à l'avance voilà pourquoi j'ai cru devoir m'introduire près de vous presque de force maintenant je n'ai plus qu'à me retirer il se leva cependant un mot encore si jamais ce que nous craignons se réalise pensez ma chère Charlotte que je suis près de vous et que vous n'avez qu'un signe à faire pour me voir accourir quoi qu'il se soit passé je suis je vous le répète votre cousin votre ami et je veux ma part de vos chagrins si vous en éprouvez heureuse je vous laisserai à votre bonheur malheureuse vous me trouverez près de vous m'acceptez-vous elle se recueillit un moment la tête basse puis relevant les yeux et lui tendant la main je vous remercie dit-elle et j'accepte votre offre généreuse il lui prit la main et la lui serra longuement oh charlotte 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 est morte vous ne trouverez plus que votre cousine la femme de votre amie il se dirigea vers la porte mais une fois encore il s'arrêta une recommandation dit-il un conseil si vous le permettez si j'ai bien compris ce que vous m'avez expliqué je crois qu'il pourrait être dangereux qu'Emmanuel a pris ma visite il s'inquiéterait il chercherait pourquoi j'ai voulu vous entretenir en particulier il pourrait très bien arriver à trouver que c'était pour vous parler de sa maladie vous ne sauriez vous imaginer combien ceux qui sont dans la position d'Emmanuel ont l'esprit subtil pour ces sortes de recherches se croyant menacé pensant sans cesse à la maladie qui les effraye il se figure que ceux qui les entourent n'ont eux aussi que cette seule préoccupation si emmanuel se mettait cette idée dans la tête je craindrais que cela n'eût pour lui les conséquences les plus graves je crois donc que vous devez cacher ma visite ce qui d'ailleurs est facile je la tairai alors au revoir adieu le mari de charlotte par hector malot chapitre ix quand même elle l'avait gardée mais seule elle céda sous le poids écrasant du cou qui venait de s'abattre sur elle emmanuel menacé de folie était-ce possible il est des malheurs auxquels on est pour ainsi dire préparé si affreux qu'il puisse être on lui eût rapporté son mari mort qu'elle n'eût pas été plus brusquement foudroyée que par ces quelques mots de georges demain peut-être emmanuel sera fou comment eût-elle prévu cette catastrophe comment son esprit eût-il insensiblement et progressivement admis cette idée de la folie fantasque oui sombre mélancolique oui encore surtout en ces derniers temps mais fou fou l'homme qu'elle avait toujours vu plein de sagesse maître de sa volonté et de sa raison dans toutes les circonstances calme au milieu du danger non cela n'était pas possible cette tristesse cette mélancolie qui s'était emparée de lui en ces derniers temps c'était la jalousie seule qui les causait elle l'avait inquiétée en lui parlant de georges elle n'avait pas été assez tendre ou tout au moins elle n'avait pas été assez expansive dans sa tendresse il lui avait maintes fois reproché sa réserve qu'il appelait de la foideur elle le rassurerait elle lui montrerait qu'elle l'aimait et ce qu'elle n'avait pas été pour lui elle le serait désormais tout pour qu'il fût heureux est-ce que les gens heureux deviennent fous à ce moment on tourna brusquement la clé dans la serrure et la porte d'entrée s'ouvrit c'était Emmanuel pâle les lèvres contractées la respiration oppressée en proie évidemment à une violente émotion toi s'écria-t-elle tu m'as fait peur ah je t'ai fait peur il la regarda avec une étrange fixité puis quand il la quitta des yeux ce fut pour examiner attentivement le salon allant d'un meuble à l'autre il s'arrêta longtemps aux deux sièges qui avaient été occupés par georges et par charlotte pendant la fin de leur entretien par leur position il les disait clairement comment les interlocuteurs avaient été placés les journaux que charlotte lisait au moment de l'arrivée de georges avaient été jetés par elle sur une table et recouverts par un ouvrage en tapisserie auquel elle travaillait depuis quelques semaines Emmanuel souleva cette tapisserie et trouva le paquet de journaux ah tu lisais les journaux dit-il en la regardant de nouveau oui tu en as fait acheter beaucoup j'ai envoyé acheter des journaux et on me les a tous apportés tu prends donc intérêt aux journaux maintenant une fois par hasard par hasard il se passa la main sur le front comme pour chasser les idées qui se présentaient à son esprit tu es surprise de ma rentrée dit-il après un moment de silence assurément tu ne m'attendais pas si tôt je t'attendais à ton heure ordinaire mais ce n'est pas ton retour qui me surprend c'est ton air inquiet ce sont ces questions qu'as-tu rien en disant ce mot il détourna la tête mais presque aussitôt il vint à sa femme et lui prenant les deux mains ce n'est pas vrai dit-il j'ai quelque chose et je suis honteux d'agir comme je le fais depuis cinq minutes avec une femme telle que toi pardonne-moi de tout coeur mon ami et d'autant plus facilement que je ne vois pas ce que j'ai à te pardonner tu as bien le droit il me semble de me poser des questions non au moins pas dans cette forme et d'une manière détournée avec une femme loyale telle que toi on ne prend point ces chemins honteux quand on veut savoir une chose on la demande franchement et que veux-tu savoir demande je suis prête à te répondre il se recueillit un moment et elle le vit pâlir ses mains tremblaient elle-même ressentit une commotion au coeur évidemment il allait se passer quelque chose de grave il baissa les yeux et d'une voix sourde tu n'as pas vu george george oui george je te demande si george ne sors pas d'ici elle resta suffoquée par l'émotion et la frayeur que répondre la vérité mais comment la dire comment raconter ce qui s'était passé entre eux une question en entraînerait une autre elle serait amenée à tout dire ou si elle parvenait à cacher le terrible secret qu'elle avait reçu et il faudrait bien qu'elle le cachât elle le ferait si mal qu'emmanuel se sentirait trompé et sa jalousie s'exaspérerait alors qu'arriverait-il tu ne réponds pas dit-il après quelques secondes un silence terriblement long pour tous deux c'est que la question est de telle nature que je comprends qu'elle te surprenne mais de ton côté tu dois comprendre aussi que je ne te l'adresse pas à la légère ce n'est pas une plaisanterie qui me fait ainsi trembler les mains et qui étrangle mes paroles dans ma gorge tu ne vois pas mon trouble il m'épouvante il ne faut pas qu'il t'épouvante mais il est bon qu'il te fasse sentir que tu dois répondre à ma question si étrange qu'elle puisse te paraître j'ai des raisons pour te poser cette question un autre à ma place ne dirait pas ses raisons et voulant interroger sa femme sur un fait tel que celui que je te demande il procéderait probablement avec adresse j'ai horreur de l'adresse et des moyens détournés qu'elle emploie je ne veux que la franchise et la loyauté je te dis donc pourquoi je te pose ma question il y a dix minutes en arrivant au haut du grand escalier j'ai aperçu de loin un monsieur qui sortait d'ici ou tout au moins qui tirait la porte de cet appartement ce monsieur s'est tourné vers moi comme pour descendre par l'escalier que je venais de monter j'étais en pleine lumière et par conséquent parfaitement visible lui au contraire était dans l'ombre du corridor et par conséquent on ne pouvait pas voir sa figure cependant à la démarche et à l'ensemble de sa personne il m'a semblé reconnaître georges georges sortons de ta chambre c'était impossible en disant ces derniers mots emmanuel eut une contraction qui arrêta les paroles dans sa gorge mais bientôt il continua ce monsieur que ce fût monsieur georges ou un autre m'ayant aperçu au milieu du palier tourna brusquement sur lui-même et au lieu de continuer à venir vers moi comme il venait il fila rapidement devant moi de manière à descendre par l'autre escalier je le suivis un geste échappa à charlotte qui fut remarqué et compris par emmanuel comment moi ai-je suivi un homme qui sortait de chez toi fit-il c'est là ce que signifie ce mouvement que tu n'as pas pu retenir je te l'expliquerai car l'heure des explications a sonné il faut que tout ce qu'il y a d'obscur entre nous soit éclairci mais plus tard pour le moment ce n'est pas de cela qu'il s'agit en suivant l'homme qui marchait rapidement dans l'ombre devant moi je calculais qu'il allait bientôt passer dans la lumière et que je pourrais le reconnaître j'allongeai le pas mais lui aussi allongea le sien cette poursuite était vraiment ridicule j'eus honte de moi je m'arrêtais d'ailleurs celui que je suivais allait arriver à l'escalier et en tournant il me présenterait son visage de profil je verrais bien si c'était georges mais je m'étais trompé au lieu de prendre l'escalier il prit le corridor qui continue à droite et de cette manière je ne vis toujours que son dos la réflexion avait eu le temps de calmer ma première émotion je ne continuai point à le suivre il m'était impossible de supporter les regards des gens de service qui nous examinaient curieusement je descendis l'escalier et comme je prenais le chemin le plus court j'allais l'attendre en bas ce n'était pas une fausse ressemblance c'était bien georges j'allais droit à lui charlotte écoutait ce récit avec une poignante anxiété les yeux baissés n'osant pas regarder son mari mais elle avait eu le temps de se remettre de son premier trouble et maintenant elle veillait sur elle décider à ne répondre que quand elle saurait tout selon mon habitude je procédais avec georges comme je viens de procéder avec toi continua emmanuel je lui posais directement une question pourquoi donc m'as-tu évité tout à l'heure lui dis-je il me répondit avec toutes les apparences de la sincérité je dois le reconnaître qu'il ne comprenait pas ce que je voulais dire il n'était pas venu au grand hôtel pour nous mais pour un américain un de ses amis qu'il me nomma ce n'était pas lui que j'avais aperçu à ta porte et que j'avais suivi la preuve c'est qu'il n'était monté qu'au premier et nous habitons le second je fus confondu de cette assurance car enfin je l'avais vu comme je te vois j'insistais lui de son côté persista dans ses dénégations la situation était étrange comment en sortir fallait-il croire mes yeux ou bien fallait-il croire georges qu'aurais-tu fait mais je ne sais j'aurais été décontenancé la question engagée comme elle l'était n'avait pas de solution possible il fallait en effet dire à georges qu'il mentait ou bien il fallait reconnaître que je ne l'avais pas vu j'abandonnais georges et je vins à toi tu sais que j'ai toujours pris la défense de georges et que je n'ai jamais voulu admettre les accusations qu'on porte contre sa loyauté mais enfin je n'ai pas en lui la confiance que j'ai en toi georges peut très bien vouloir arranger la vérité toi tu ne le peux pas tu es la sincérité même et d'un autre côté tu n'as pas j'en suis certain à l'avance les mêmes raisons que georges pour ne pas répondre franchement dans notre rencontre d'hier il m'a fait toutes sortes de questions sur moi sur toi sur ta santé même sur la mienne auxquelles je n'ai pas répondu aujourd'hui il a voulu sans doute satisfaire sa curiosité et c'est ainsi que je m'explique sa visite si toutefois tu as reçu sa visite mais il l'arrêta vivement note bien ma chère charlotte que j'ai pleine foi en ta parole et que c'est cette foi qui me dicte ma demande à personne bien entendu je n'adresserais une pareille question mais pour moi tu le sais d'ailleurs tu es au-dessus du soupçon dis-moi qu'il fait nuit en ce moment alors qu'un rayon de soleil se joue dans ses rideaux je croirais ta parole et récuserais le témoignage de mes yeux toi seule peux me tirer de la situation inextricable au milieu de laquelle je me débat comme dans une nuit noire j'ai vu un homme à la porte de cet appartement cet homme mon ami me dit que je me suis trompé je m'adresse à toi à ta franchise à ta loyauté ai-je été le jouet d'une hallucination ou bien suis-je victime d'un mensonge as-tu vu georges ou ne l'as-tu pas vu elle hésita quelques secondes puis d'une voix basse mais ferme cependant je ne l'ai pas vu dit-elle fin de la section 40 section 41 de le mari de charlotte par hector malot cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public lu par christiane joanne deuxième partie chapitre 10 charlotte avait passé par les résolutions les plus opposées pendant cet entretien quand emmanuel avait fait appel à sa loyauté elle avait voulu avouer la visite de georges sans doute celui-ci lui avait demandé le secret mais il n'avait pas pu prévoir alors que les choses se présenteraient ainsi et lorsqu'elle avait pris l'engagement de taire cette visite elle n'avait pas prévu non plus qu'elle aurait à répondre à une interrogation directe dans l'esprit de georges comme dans le sien il n'avait été question que de silence et non de mensonge jamais elle n'aurait consenti à s'engager pour une pareille tromperie au contraire quand emmanuel avait parlé de la curiosité de georges à propos de sa santé elle avait résolu de nier coûte que coûte s'il s'inquiétait déjà des questions qu'on pouvait lui adresser sur sa santé que serait-ce quand il en arriverait à soupçonner que georges avait voulu avoir avec elle une conversation à ce sujet assurément elle pouvait avouer la visite de georges sans avouer en même temps ce qui s'était dit entre eux pendant cette visite mais il fallait alors qu'elle expliquât d'une façon quelconque ce que georges était venu faire si elle ne disait rien c'était la jalousie d'emmanuel qui s'exaspérait si elle disait une partie de la vérité c'était les craintes vagues qu'il paraissait ressentir à propos de sa santé qui prenait un développement effrayant qu'il eut des doutes sur son état mental comme georges l'avait indiqué et ses doutes se changeaient en une certitude terrible le jour où il savait qu'on s'occupait de lui on ne se préoccupe en effet que de ceux qui sont en danger la situation pour elle était pleine d'angoisse et ce qui la compliquait encore c'était la réponse négative de georges pouvait-elle dire oui quand celui-ci avait dit non en présence d'une pareille contradiction emmanuel chercherait pourquoi georges pris sur le fait avait nié quand même jusqu'où n'irait-il pas dans cette recherche et quel résultat n'aurait-elle pas pour lui on ne se cache on ne ment que lorsqu'on est en faute georges était donc en faute quelle faute cette interrogation devenait alors pour lui vertigineuse si au charmant il avait pu tomber dans la tristesse et la mélancolie pour une jalousie incertaine et rétrospective que n'épourrait-il pas lorsque cette jalousie se baserait sur un fait certain et présent puisqu'il venait à elle pour savoir la vérité c'est qu'il doutait d'avoir reconnu georges dans l'obscurité d'un mot par oui ou par non elle pouvait donc incliner ses doutes dans le sens qu'elle voulait il ne s'agissait pas d'elle il s'agissait de son mari ce n'était pas sa propre loyauté sa franchise son honneur qu'elle devait faire entrer en première ligne dans la délibération de sa conscience c'était le repos l'intérêt de son mari pour elle assurément elle ne voulait pas elle ne pouvait pas mentir mais pour lui c'était alors qu'elle s'était résolue à dire qu'elle n'avait pas vu georges en entendant cette réponse emmanuel qui était penché vers sa femme recula d'un pas comme s'il avait reçu un choc en pleine poitrine pendant plus d'une minute il resta immobile les yeux fixes grands ouverts puis se passant à plusieurs reprises la main sur son front contracté et rejetant ses cheveux en arrière c'est bien dit-il évidemment je n'ai pas vu georges l'accent avec lequel il prononça ces quelques mots fut si profondément désolé que charlotte sentit les larmes lui monter aux yeux jamais cet homme par qui elle se savait adorer ne lui avait donné une si grande preuve d'amour ce n'était pas en lui qu'il avait foi c'était en elle il récusa ses propres yeux pour croire ce qu'elle lui disait il est possible dit-elle que ce soit georges que tu aies vu dans le corridor il peut très bien avoir passé devant notre appartement et s'apercevant qu'il se trompait être retourné sur ses pas il n'y a dans tout cela il me semble qu'un enchaînement de circonstances fortuites auxquelles il n'y a pas lieu d'attacher grande importance il secoua la tête en tout cas il n'y aurait pas là de quoi provoquer cette émotion le grand hôtel appartient à tout le monde et parce que georges aurait passé dans notre corridor cela ne signifierait pas nécessairement qu'il venait ici ou qu'il sortait de cet appartement il ne faut pas s'exagérer ainsi les choses et les porter à l'extrême ne plaide pas les circonstances atténuantes je ne plaide pas mon ami je cherche à expliquer ce qui au premier abord paraît étrange j'en conviens étrange ? incroyable si tu veux mais ce qui en réalité peut être naturel lorsqu'on a cherché chercher ? je veux dire lorsqu'on a trouvé une explication les explications je les repousse toutes sont absurdes cependant il n'y a qu'une chose que j'admette dans cette circonstance ta parole j'ai vu georges georges dit que je ne l'ai pas vu j'affirme il nie tu ne peux pas expliquer tu peux seulement constater un fait tu as vu ou tu n'as pas vu georges pour moi tout est là il fit une pause de manière à forcer sa femme à répondre une seconde fois il était évident pour charlotte qu'il voulait l'obliger à répéter ce qu'elle avait dit et n'osant pas le lui demander directement il avait pris cette forme détournée pour arriver à son but par les mots ce n'était pas une interrogation précise par l'accent par le regard qui accompagnait ces paroles c'en était une pressante comme néanmoins il ne répondait pas immédiatement il insista je te dirai plus tard toute l'importance qu'il y a pour moi dans cette réponse sache seulement qu'elle est capitale et qu'elle peut décider ma vie ta vie notre bonheur notre avenir il était suspendu sur elle les yeux dans ses yeux elle le regarda longuement et d'une voix qu'elle voulait rendre ferme mais qui malgré ses efforts frémissait je ne l'ai pas vu dit-elle il se leva vivement et marchant à pas précipité eh bien cela suffit dit-il au moins cela me suffit que demander de plus tu ne l'as pas vu tu le dis tu le répètes elle fit un signe négatif il est désormais certain que j'ai été victime d'une hallucination les choses ne peuvent s'être passées que de cette manière j'ai cru voir je n'ai pas vu tu t'es trompé je ne me suis pas précisément trompé mais j'ai eu devant les yeux un fantôme créé de toute pièce par mon imagination c'est ma tête qui a vu georges c'est mon esprit ce ne sont pas mes yeux voilà tout c'est bien simple moi aussi j'ai mon explication elle paraît absurde et cependant elle est vraie elle est la bonne la seule bonne il avait débité ces quelques mots d'une voix saccadée en les accompagnant d'une gesticulation incohérente il était évident qu'il était en proie à un trouble violent charlotte pendant qu'il parlait le regardait avec épouvante que disait-il que voulait-il faire entendre quand il se tut en s'arrêtant brusquement elle courut à lui et lui jetant les bras autour du cou elle le serra tendrement contre elle qu'as-tu lui dit-elle avec l'accent d'une mère qui vient au secours de son enfant tu me fais peur parle dis-moi ce qui t'oppresse ne suis-je pas ta femme il la serra dans une étreinte puissante puis d'une voix passionnée ma femme ah répète ce mot que je voudrais toujours entendre tu m'aimes n'est-ce pas tu m'aimes si je t'aime tu doutes de moi non charlotte mais il est des heures où l'on a besoin d'entendre ce qu'on sait le mieux ce n'est pas de toi que je doute c'est de moi j'ai besoin que tu mettes le calme dans mon cœur et que tu rendes la tranquillité à mon esprit troublé si tu savais comme ce mot que tu viens de prononcer m'a été doux il la repoussa doucement de manière à bien la voir puis dans une contemplation muette il la regarda pendant plusieurs minutes les yeux dans les yeux ma femme ma chère femme dit-il en prononçant lentement les mots il la prit par la main et la fit asseoir sur le canapé puis l'enlaçant d'un bras il s'assit près d'elle charlotte était éperdue elle sentait qu'elle traversait une crise décisive pour tous deux et après ce qui s'était passé entre elle et georges elle n'était pas assez maîtresse de sa volonté pour juger la situation et prendre un parti elle laissait aller les choses sans oser les diriger et entraînée par la parole de son mari qui la remuait profondément elle le suivait alors que pour se maintenir sûrement dans la ligne qu'elle avait adoptée elle eût dû le précéder jusqu'où allait-il la conduire qu'allait-il lui faire dire maintenant elle avait conscience d'être à sa discrétion et si une fois encore il faisait appel à sa loyauté elle sentait qu'elle se jetterait à ses genoux et lui confesserait la vérité entière les paroles se pressaient sur ses lèvres et ce n'était pas trop de ce qui lui restait de force pour les retenir pour Emmanuel il s'était calmé et l'exaltation qui quelques instants auparavant l'avait emporté avait été dominée par son émotion la tendresse de charlotte son élan ses caresses les simples mots qui lui étaient échappés avait instantanément détendu et amoli ses nerfs crispés mais à cette exaltation avait bien vite succédé une morne désolation qui n'était pas moins inquiétante la lutte n'était pas finie et charlotte avait le pressentiment qu'elle était à peine commencée elle connaissait trop bien son mari pour ne pas comprendre que s'il persistait dans sa tristesse c'était qu'il n'avait pas dit tout ce qu'il voulait dire en effet il la força à se tourner vers lui tout à l'heure tu me demandais de parler dit-il et moi-même je sens qu'il faut que je parle mais ce que j'ai à t'apprendre est si triste que tu regretteras mon silence eh bien alors ne parle pas je ne veux que ce que tu veux toi-même si tout à l'heure je te demandais de parler c'était parce que tu me faisais peur par ton exaltation tu n'es plus exalté tu viens de me sourire pourquoi maintenant parlerais tu je suis rassuré je n'ai rien à te demander je ne désire rien savoir et moi je désirerais ne pas parler mais je n'en suis pas par malheur à consulter mon désir il faut que je parle et toi pauvre femme adorée il faut que tu m'écoutes de la le mari de charlotte par hector malot chapitre xiii après quelques secondes de silence emmanuel qui tenait dans sa main les deux mains de sa femme continua ainsi je t'ai dit il y a quelques instants que l'heure des explications avait sonné pour nous je m'étais imposé cette parole afin de ne pouvoir pas revenir en arrière et de ne pas me réfugier encore dans un silence qui m'étouffe je n'ai que trop différé l'aveu qui m'oppresse ma conscience me serait moins lourde si j'avais eu autrefois le courage de prendre la résolution que la fatalité m'impose aujourd'hui l'aveu implique une faute il me semble et tu ne peux pas avoir commis de faute envers moi il secoua tristement la tête en tout cas dit-elle en poursuivant avec force si tu en as commis une je ne veux pas la connaître hélas pauvre femme je suis plus coupable que tu ne peux l'imaginer mon excuse si tu peux m'excuser jamais était dans mon amour je t'aimais trop la peur de te perdre a fait ma lâcheté et ma faute charlotte avait été un moment déconcertée mais à ces mots elle pressentit ce qu'allait être cet aveu et elle n'eut plus qu'une pensée l'empêcher mais comment je ne veux rien entendre dit-elle jamais je n'accepterai d'être ton juge si tu ne veux pas m'entendre tu m'obligeras à t'écrire et la douleur que tu m'imposera ne sera que plus cruelle j'aime encore mieux parler en te sentant près de moi en tenant ta main dans la mienne en écoutant tes interruptions pleines de tendresse que de t'écrire seule avec moi-même il a été un temps où je n'avais pas peur d'être seule mais hélas ce temps est loin si tu savais quelle supplice horrible c'est d'avoir peur de la solitude pourquoi n'es-tu pas toujours près de moi alors ne sommes-nous pas heureux ensemble a-t-elle jamais voulu m'éloigner de toi pour une heure pour une minute tu es la meilleure des femmes et je serais moins malheureux si j'avais des reproches à t'adresser elle n'avait certes pas le coeur à la plaisanterie mais elle voulu essayer de le distraire de son idée je ne te comprends plus dit-elle parlons d'autre chose mais il ne se laissa pas détourner tu ne me comprendras que trop tout à l'heure dit-il et si tu veux bien ne pas fixer ainsi tes yeux sur les miens si tu veux me permettre de me confesser dans l'ombre je parlerai plus librement elle baissa les yeux sans doute dit-il je pourrais commencer en me réfugiant derrière des circonstances atténuantes et appeler le souvenir de ton père à mon aide je pourrais te dire que si je n'ai point parlé quand je le devais c'est que j'ai craint de désoler monsieur de la hérodière qui dans sa position avait besoin de ménagement il y aurait du vrai là dedans mais ce ne serait pas toute la vérité et je ne serais pas sincère ce qui est vrai c'est que j'ai tout sacrifié pour devenir ton mari voilà pourquoi avant notre mariage je ne t'ai point dit et n'ai point dit à ton père un secret qui pouvait l'empêcher puisque notre mariage est accompli il n'est pas utile de connaître ce secret plus utile que jamais pour toi aussi bien que pour moi tu ne m'as que bien rarement entendu parler de ma mère et ce silence a pu te paraître un oubli coupable tu as pu croire que je n'aimais pas ma mère si charlotte avait pu conserver des doutes sur la confidence que son mari voulait lui faire ces derniers mots l'auraient éclairé où voulait-il en venir le malheureux car bien certainement ce n'était pas seulement pour parler de sa mère qu'il avait abordé cet entretien pour lui si plein de douleur je n'ai rien cru dit-elle si ce n'est que ce souvenir t'était pénible horrible voilà la vérité pour moi charlotte vertigineux il plaça vivement ses deux mains devant ses yeux comme pour se mettre à l'abri d'une vision puis après un moment de silence d'une voix sourde à peine perceptible ma mère est morte folle elle s'est noyée dans un accès de délire comprends-tu il se tut arrêté par l'émotion mais ce ne fut que pour un court moment bientôt il continua si tu as deviné qu'il y avait un terrible mystère sur les charmeaux le voilà expliqué c'est au charmeau dans l'étang du parc que ma mère s'est jetée car elle s'y est jetée volontairement hélas elle n'y est pas tombée par accident c'est là que j'aurais dû t'apprendre il y a quatre ans ce que j'aurais dû révéler à ton père surtout et ce que je n'ai pas fait voilà ma faute et elle est d'autant plus grande qu'elle a été préméditée ce n'est point sans avoir conscience de mon action que je l'ai commise avec un autre homme que monsieur de la hérodière j'aurais peut-être parlé au moins je tâche de le croire avec lui je me suis tue il croyait à la loi d'hérédité c'est à dire qu'il était convaincu que la folie est transmissible il aurait donc repoussé un gendre qui avait eu des fous parmi ses ascendants par peur que ce gendre ne devînt fou un jour je ne parlais point notre mariage se fit voilà mon crime il s'arrêta encore jamais charlotte ne l'avait vu si plein d'angoisse mais que pouvait-elle dire elle ne trouvait rien dans son esprit bouleversé silencieusement elle lui pressait la main en le regardant avec toute la tendresse toute la pitié qui gonflait son coeur tout ce qu'elle aurait pu faire pour empêcher cette confidence elle l'avait fait elle ne pouvait rien maintenant et d'ailleurs il fallait qu'elle connût la conclusion de ce terrible entretien ce serait alors seulement qu'elle pourrait lui venir en aide d'une façon efficace pour le consoler ou le soutenir jusque-là tout ce qu'elle dirait tout ce qu'elle ferait serait inutile et peut-être même maladroit il reprit si je t'ai avoué franchement ma faute et sans chercher hypocritement à l'atténuer je veux maintenant t'expliquer comment j'ai été amené à la commettre mon amour d'abord qui m'a entraîné vers toi d'une force irrésistible combien je t'aimais alors tu ne pourras jamais l'imaginer j'ai vu cet amour tu as vu quelques élans tu as entendu quelques cris que je ne pouvais pas renfermer mais ce qu'il y avait de tendresse et de passion dans mon coeur tu ne l'as jamais su car je m'attachais à le cacher notre mariage s'est fait dans des circonstances telles que tu n'aurais probablement pas consenti à m'épouser si au lieu du mari que tu acceptais pour contenter ton père tu avais su trouver en moi l'amant le plus passionné ce fut au tour de charlotte de détourner les yeux mais emmanuel n'insista pas sur ce souvenir qu'il avait évoqué presque malgré lui il poursuivit si puissant que fut cet amour je n'aurais cependant jamais poussé l'égoïsme féroce de la passion jusqu'à faire de toi ma femme si j'avais pensé que je devais devenir fou un jour ou l'autre j'ai besoin que tu me dises que tu me juges incapable d'une pareille infamie il y a des gens qui se sachant poitrinaires ou scrofuleux associent sans remords leur vie à celle d'une femme qui ne les connaît pas je ne suis point de cela si j'avais pensé que j'avais fatalement irrité de ma mère j'aurais renoncé à toi et plutôt que de te perdre avec moi je me serais brûlé la cervelle si je n'avais pas eu la force de te fuir me crois-tu oh oui je te le jure ce fut alors que pour la première fois je pensais sérieusement à la maladie de ma mère et à l'héritage qu'elle avait pu me transmettre jusque là je ne m'étais pas demandé si je pouvais devenir fou la question ne s'était jamais imposée à mon esprit on ne pense pas à la folie quand on se sent pleinement maître des volontés et de sa raison mais au moment de devenir ton mari il ne s'agissait plus de moi seul il s'agissait de toi que j'adorais m'était-il permis d'unir ta vie à la mienne m'était-il permis de me marier m'était-il permis d'avoir des enfants charlotte eut un frisson qu'Emmanuel sentit au tremblement de sa main grâce à dieu nous n'en avons pas eu dit-il en s'interrompant et nous n'en aurons jamais rassure-toi et qui t'a dit que je craignais d'avoir des enfants ton frémissement à ce mot que j'ai prononcé mais ce n'est pas de cela que nous pouvons nous occuper en ce moment où en étais-je il réfléchit un moment je te disais que j'avais examiné la question de savoir si je pouvais me marier je te jure que j'ai passé là des journées pleines d'anxiété et ceux qui m'ont rencontré sur la route de sarzeau à la crique que je faisais deux fois par jour ont dû me prendre pour l'homme le plus triste de la terre je m'imposais toutes sortes d'épreuves j'essayais de nulle manière la force et la résistance de ma raison enfin je sortis de cette dure expérience avec la conviction que je n'avais point hérité de ma mère notre mariage se fit tu sais ce qu'ont été ces quatre années de voyage pour moi un long enivrement c'est donc bien rarement que pendant ces quatre années cette interrogation s'est présentée à mon esprit comment aurais-je prévu le malheur nous revîmes en france et je pense que tu n'as pas oublié notre conversation en chemin de fer elle fit un signe pour dire que cette conversation avait laissé en elle des souvenirs qui ne s'effacent pas tu as vu alors que georges s'imposait à mon esprit je te questionnais beaucoup sur lui cependant je n'allais pas dans ces questions aussi loin que j'aurais voulu retenu que je fus par mon respect pour toi et par un sentiment de pudeur ce que j'aurais voulu il faut bien que je l'avoue aujourd'hui c'eût été de savoir si tu avais aimé georges mon dieu cela est affreux n'est-ce pas et cette jalousie rétrospective doit te paraître douteuse elle est cependant bien naturelle nous aimons et nous n'avons qu'un souci nous faire aimer mais du jour où nous sommes aimés nous n'avons plus qu'un souci hélas beaucoup plus qu'un souci une angoisse ce qui est de savoir si celle qui nous donne son amour ne l'a pas déjà autrefois donnée à un autre si cette jalousie fait souffrir bien des hommes elle a été pour moi plus cruelle peut-être que pour tout autre et c'est alors que j'ai senti que j'étais bien le fils de ma mère tu m'écoutes si je t'écoute ah mon dieu ma mère il faut bien que tu saches tout ma pauvre mère est devenue folle de jalousie elle avait aimé mon père passionnément cet amour était tel qu'elle avait épousé elle fille d'une famille noble un paysan enrichi mon père était un homme ardent emporté plein d'une force qu'il fallait qu'il dépensât ma mère était une femme de sentiment a-t-elle eu à se plaindre de mon père je n'en sais rien ce que je sais seulement c'est qu'elle a cruellement souffert de la jalousie et qu'elle a tourmenté mon père avec sa force mon père a résisté facilement à cette lutte ma mère y a succombé jusqu'à notre retour en france je me croyais le fils de mon père à qui je ressemblais d'ailleurs par la force et la santé même par cette encolure de bourguignon mais pour les choses de sentiments j'étais à mon insu le fils de ma mère ce fut au charmeau que j'acquis cette preuve terrible là où elle avait souffert je souffris comme elle la pensée de georges ne quitta plus mon esprit tu as bien dû le voir j'ai vu que tu souffrais et j'étais heureuse quand tu m'as dit que nous allions quitter les charmeaux maintenant que tu sais la vérité tu dois te demander pourquoi j'ai voulu venir à paris où j'étais à peu près assuré de rencontrer georges c'est que le propre de la jalousie est de chercher l'incertitude qui doit faire notre malheur à paris il me semblait que j'apprendrais ce que je voulais savoir j'ai si bien tourné et retourné cette idée dans ma tête qu'elle est devenue une manie georges hante mon esprit je le vois partout la nuit le jour je le vois je lui parle comprends-tu maintenant pourquoi je t'ai demandé tout à l'heure si tu l'avais vu j'en suis arrivé en effet à ne plus m'en rapporter à moi Charlotte poussa un cri étouffé tu ne l'as pas vu continua Emmanuel mais moi je l'ai vu j'étais donc sous l'influence d'une hallucination toi tu ne peux pas te tromper tu ne peux pas tromper sens-tu ma frayeur mon horrible épouvante Charlotte je suis le fils de ma mère que vais-je devenir il me semble que j'ai encore ma raison mais touche en selle autour de moi je vais atteindre l'âge où ma mère s'est noyée que va-t-il se passer ô ma chère femme ne m'abandonne pas et si je ne te fais pas horreur soutiens-moi je suis bien certain que si tu es près de moi tu peux me sauver je verrai par tes yeux je parlerai par ta bouche tu seras mon esprit ma raison ma conscience ma femme mais pour cela il faut que tu me pardonnes le pourras-tu jamais sans répondre elle se jeta dans ses bras et le tint fortement embrassé il se laissa aller contre son épaule et sur son cou elle sentit tomber des larmes brûlantes fin de la section 42 section 43 de le mari de charlotte par hector malot cet enregistrement librivox fait partie du domaine public lu par christiane joanne chapitre xiii tous deux étaient à bout de force cependant après quelques instants emmanuel se redressa maintenant dit-il j'ai une dernière prière à t'adresser c'est de tâcher d'effacer de ton souvenir cette terrible confession je l'ai faite parce que je devais la faire mais ce que je te demande c'est de l'oublier ou tout au moins de te conduire avec moi comme si tu l'avais oublié jamais un mot à ce sujet n'est ce pas jamais une allusion moi de mon côté je m'efforcerai de chasser cette idée fixe qui s'impose à mon esprit avec ton aide surtout avec ton amour j'y parviendrai peut-être charlotte n'avait pas répliqué qu'eût-elle dit elle aussi sentait sa raison chancelante et elle n'osait plus parler il fallait qu'elle se recueillît elle avait été emportée par un torrent qui l'avait roulé dans un gouffre à quoi se cramponner maintenant comment se sauver surtout comment le sauver de quel côté étendre la main quel mouvement faire elle avait cru être habile en agissant comme elle avait agi et elle avait commis au contraire une faute qui pouvait avoir les plus effroyables conséquences pour ne pas exciter la jalousie de son mari elle s'était engagée dans un mensonge et elle avait ainsi provoqué l'explosion de l'affreuse maladie qu'elle avait précisément voulu écarter pouvait-elle maintenant revenir sur ce qu'elle avait dit fallait-il qu'à son tour elle se confessa avec une entière sincérité ne serait-ce pas une nouvelle faute ajoutée à la première et celle-là ne serait-elle pas plus grave encore dans ses conséquences que la première ne l'avait été toutes ces questions se heurtaient dans sa tête et elle se sentait incapable de les résoudre elle était même incapable de les examiner raisonnablement car avant tout il fallait qu'elle s'occupât d'emmanuel et le tirât de la prostration dans laquelle il était tombé après cette crise il était près d'elle plongé dans un accablement morne le visage pâle les yeux sombres c'était à lui qu'elle devait penser tout d'abord plus tard elle réfléchirait et chercherait un moyen pour sortir de cette affreuse situation mais par malheur il ne suffit pas de chercher pour trouver lorsque dans le calme de la nuit elle avait examiné à nouveau cette situation elle était restée impuissante en face des difficultés qui de tous côtés l'en serraient pas d'issue ou tout au moins elle n'en avait pas vu les expériences eut été défendue elle ne pouvait pas s'engager à la légère et la seule route qui lui était permise était celle qui par des points déterminés la conduirait au but certain ces points ce but elle ne les avait pas trouvés la seule chose positive qui était résultée de son examen était la conviction qu'elle tenait entre ses mains la vie de son mari mille routes pour se perdre pas une seule pour se sauver elle avait alors pensé à s'adresser à georges ce qu'elle n'avait pas vu il le verrait peut-être il la conseillerait il la guiderait mais son esprit ne s'était pas arrêté longtemps à cette idée elle ne devait pas revoir georges c'était même un crime d'avoir pensé la plus près d'elle qu'arriverait-il si une seconde fois emmanuel le rencontrait ou si par un hasard quelconque il apprenait sa visite cependant quand son impuissance pour sortir de cette situation fut reconnue par elle elle fut bien obligée de revenir encore à georges il lui fallait un conseil et c'était à georges seule qu'elle pouvait s'adresser à qui se confier elle ne voyait personne autour d'elle un médecin elle n'en connaissait point à paris et elle ne pouvait consulter le premier venu elle ne verrait pas georges elle lui écrirait et par ce moyen les conséquences dangereuses de sa démarche seraient évitées elle s'entoura de toutes les précautions que prend une femme coupable pour écrire cette lettre et sans éveiller l'attention elle put jeter dans la boîte de l'hôtel un court billet ainsi conçu ce que vous m'avez dit d'emmanuel me cause la plus douloureuse angoisse je ne peux pas admettre qu'il n'y a qu'à attendre les bras croisés je veux consulter un médecin qui me conseille en connaissez-vous un auquel je puisse m'adresser avec pleine confiance faites-le moi connaître je vous prie je vous demande instantanément de ne pas m'apporter vous-même votre réponse vous voudrez bien me l'envoyer chez ma couturière mme leblanc rue louis le grand numéro ou j'irai la prendre charlotte le médecin que je vous demande doit être un homme de conscience autant que de savoir ce fut seulement trois jours après avoir écrit ce billet qu'elle put aller chercher la lettre de georges car pendant ces trois jours emmanuel ne la laissa pas seul un instant la réponse de georges ne contenait que ces quelques mots non signés louville rue le pelletier je lui annonce votre prochaine visite vous trouverez en lui l'homme que vous demandez son nom fait autorité dans la science si charlotte n'avait pu que difficilement trouver l'occasion d'aller chercher cette lettre chez sa couturière elle eut bien plus de peine encore pour se rendre chez le docteur louville il fallait faire coïncider l'heure de la consultation du médecin avec les heures où emmanuel était absent pour ses affaires il fallait qu'elle eût elle-même de bonnes raisons pour expliquer sa sortie si elle était connue toutes conditions difficiles à réunir enfin un jour qu'emmanuel avait un rendez-vous avec ses entrepreneurs et son architecte elle put se faire conduire rue le pelletier pendant tout le temps qu'avait duré cette attente elle avait arrangé ce qu'elle dirait au docteur louville mais quand elle tira le cordon de sa sonnette elle ne trouva pas un seul mot de ce qu'elle avait préparé quel homme était ce docteur comment allait-il la recevoir elle trouva un homme jeune encore aux cheveux frisés et pommadés cravaté de bleu décoré de rouge de vert de jaune de blanc habillé avec goût qu'il a reçu en souriant monsieur saffarel a dû vous annoncer ma visite dit charlotte c'est à madame d'arbenton alors que j'ai l'honneur de parler dit le docteur louville en donnant à son visage l'expression d'une émotion sympathique monsieur saffarel m'a écrit en effet et je vous communiquerai sa lettre chaleureuse si je n'avais pour règle de brûler toutes les lettres de ce genre il faut ne conserver aucun document qui puisse divulguer des secrets que les familles tiennent à ensevelir c'est précisément d'un de ces secrets que vous voulez m'entretenir n'est-ce pas oui monsieur la lettre de monsieur saffarel avec une clarté et une précision dignes en tous points de l'homme éminent qu'il a écrite me dit qu'il s'agit d'un cas d'hérédité ou plus justement afin de préciser il s'agit de savoir si monsieur votre mari est menacé du même sort que sa mère dans un avenir éloigné très éloigné hélas monsieur ce n'est plus d'un avenir plus ou moins éloigné qu'il s'agit c'est du présent du présent alors madame veuillez vous expliquer car si je vous comprends et je ne crains que trop de vous comprendre les faits ont marché depuis la lettre de monsieur saffarel je vous écoute madame le docteur louville avait une manière d'écouter vraiment admirable et les confidents de tragédie auraient gagné à prendre ses leçons l'intérêt la pitié l'encouragement tout se trouvait réuni dans son attitude et dans l'expression de son visage cependant charlotte se sentit mal à l'aise elle eût été plus libre avec un vieux bonhomme bourru qu'avec ce médecin qui faisait profession de bienveillance et d'élégance mais elle n'était pas venue pour écouter ses répugnances plus ou moins juste ni pour consulter ses propres convenances il ne s'agissait pas d'elle les heures les minutes pressaient il fallait parler elle parla tout ce qui s'était passé avec georges tout ce qui s'était dit et passé ensuite entre elle et son mari elle le rapporta fidèlement sans rien cacher ou rien atténuer elle aussi avait sa confession douloureuse et ce n'était point à un coeur ami qu'elle s'adressait le docteur louville pendant qu'elle avait parlé n'avait pas changé son attitude il était resté les yeux fixés sur elle le regard attendri et de temps en temps seulement il avait levé la main pour l'encourager en lui marquant bien qu'il sympathisait avec sa douleur ainsi dit-il monsieur votre mari va atteindre l'âge qu'avait madame sa mère lorsque ce suicide est arrivé oui monsieur parfait encore une question ainsi monsieur votre mari vous a bien dit qu'il voyait sans cesse devant lui monsieur saffarel il m'a dit georges hante mon esprit je le vois partout la nuit le jour je le vois je lui parle ce sont ses propres paroles elles sont trop frappantes pour que je les oublie parfait veuillez remarquer dit-elle en insistant que c'est sur ma parole qu'il a consenti à croire qu'il n'avait pas vu ce qu'il avait en réalité parfaitement vu il ne faut pas madame vous exagérer votre responsabilité en tout ceci elle n'est pas aussi grande que vous pouvez le croire je tiens à vous rassurer là-dessus si vous aviez avoué la visite de monsieur saffarel vous auriez exaspéré la jalousie de votre mari peut-être mais en la niant je l'ai amené fatalement à croire qu'il avait été victime d'une hallucination sachez madame qu'on ne se reconnaît point ainsi victime d'une hallucination sans être dans certaines conditions particulières et c'est là le cas de votre mari si grande que soit sa foi en votre parole il n'eut point admis qu'il n'avait pas vu monsieur saffarel s'il n'avait pas eu conscience qu'il subissait des hallucinations visuelles alors demanda charlotte en hésitant mon mari est pour vous halluciné parfaitement madame et je dois ne pas vous cacher que son état me paraît grave à l'heure surtout qu'il se produit avec cette coïncidence d'âge elle pâlit affreusement le docteur louville vint vivement à elle vous trouvez-vous mal non monsieur l'émotion seulement remettez-vous rassurez-vous je ne dis pas que le cas de votre mari soit désespéré je crois qu'il est guérissable ah monsieur que faut-il faire guidez-moi à sauver le l'isolement madame elle le regarda comme si elle n'avait pas entendu cette réponse je veux dire que votre mari doit être soustrait aux influences qui l'entourent et au milieu desquelles sa maladie s'est développée il faut le confier à des soins éclairés et soyez certaine qu'on vous le rendra promptement guéri quels soins ne puis-je pas le soigner moi-même non madame cela pourrait être dangereux pour vous et pour lui vous ne savez pas de quoi un halluciné est capable sans vous citer des exemples je vous rappellerai seulement le souvenir de sa mère le conseil que je vous donne est de le placer pendant un certain temps dans une maison de santé une maison de santé mon mari mais sa folie si folie il y a n'est causée que par sa peur d'être fou et vous voulez lui donner précisément la preuve qu'il est fou je vous répète ce que je vous ai dit madame en gardant près de vous monsieur votre mari vous l'exposez et vous vous exposez vous même à tous les dangers en le plaçant dans une maison de santé vous assurez sa guérison jamais monsieur alors madame dit le docteur louville en se levant il était inutile de me consulter si vous ne vouliez pas suivre mon avis les gens du monde ont je ne le sais que trop une manière de comprendre la folie qui n'est pas celle des médecins fasse le ciel que la responsabilité que vous assumez en ce moment ne vous soit pas trop lourde fin de la section 43 section 44 de le mari de charlotte par hector malo cet enregistrement librivox fait partie du domaine public lu par christiane joanne deuxième partie chapitre 13 charlotte sortit bouleversée de chez le docteur louville elle était venue lui demander l'espérance et c'était l'épouvante qu'elle emportait une maison de santé en descendant l'escalier elle se répétait machinalement ce mot et devant elle justiculait des fous empaquetés dans des camisoles de force enfermer emmanuel avec de pareils gens était impossible comment une pareille idée était-elle venue à ce médecin s'il était l'homme que georges avait dit georges avait-il été trompé avait-il voulu la tromper mais alors devant cette interrogation elle s'était rejetée effrayée en arrière honteuse d'avoir pu accueillir un instant un pareil soupçon la peur et le désespoir ne devaient pas la rendre injuste georges assurément l'avait adressée au médecin qu'il savait le plus capable de l'éclairer et si ce médecin avait parlé d'une maison de c'est que son système sans doute était que les hallucinés ne peuvent être soignés que dans l'isolement elle enverrait un autre ou plutôt elle n'enverrait aucun ce n'était pas aux autres qu'elle devait demander la guérison de son mari c'était à elle-même à sa tendresse à son amour si elle avait été moins réservée dans l'expression de cette tendresse emmanuel ne se serait pas inquiété il n'aurait pensé ni à georges ni à personne et il eut continué d'être heureux comme il l'avait été pendant quatre années puisqu'elle savait d'où venait le mal le remède n'était difficile ni à trouver ni à appliquer lorsqu'il se verrait entouré de prévenances lorsqu'il aurait la preuve sans cesse répétée qu'elle ne vivait que pour lui il cesserait de s'inquiéter et avec le repos la confiance reprendrait place dans son esprit la maladie qui pouvait le menacer mais qui certainement n'était point encore déclarée serait encore conjurée les gens heureux ne deviennent pas fous c'était à elle qu'il appartenait de rendre emmanuel assez heureux pour qu'il ne pût penser qu'à son bonheur la tâche méritait d'être courageusement entreprise ainsi elle paierait à emmanuel tout ce qu'il avait fait pour elle depuis leur mariage ce qui nous accable dans la vie et nous rend souvent lâches c'est l'incertitude lorsque charlotte vit clairement ce but devant elle elle reprit courage c'était une lutte à soutenir elle la soutiendrait elle se sentait assez de tendresse et assez de dévouement dans le cœur pour la mener à bonne fin cependant elle avait été trop profondément ébranlée pour reprendre son calme aussitôt et lorsqu'emmanuel rentra il la trouva encore tout émue sous le regard interrogateur qu'il fixa sur elle avec cette curiosité anxieuse qu'il montrait maintenant chaque fois qu'il avait été absent elle se troubla tu détournes les yeux dit-il pourquoi me regardes-tu ainsi parce que je te trouve étrange je cherche à deviner ce qui s'est passé en mon absence toujours dit-elle tristement oh en toi seulement ne me fais pas l'injure de croire que j'ai d'autres soucis en ce moment que de savoir pourquoi à mon retour je te trouve le visage pâle les paupières abaissées les coins de la bouche tirées quand je te vois ainsi et que je te demande si tu es souffrante tu me réponds toujours négativement voilà pourquoi je cherche à deviner ce qui a pu t'attrister pour cela et non pour autre chose sois-en bien certaine mais si mon regard te gêne je ne te regarderai plus ainsi ce qui me peine dit-elle d'une voix douce c'est l'expression d'inquiétude que je vois dans ce regard je voudrais quand tu es inquiet que tu le dises franchement pourquoi en rentrant ne m'as-tu pas posé directement la question qui pesait sur ton esprit voilà mon ami ce que je te demande pour l'avenir c'est un engagement réciproque que je te propose si tu as quelquefois l'occasion de m'observer avec curiosité moi aussi j'ai souvent à m'occuper de ton humeur noire oh moi tu sais par malheur ce qui me rend sombre eh bien ne sois plus sombre sans venir à moi aussitôt d'un mot je pourrais peut-être chasser cette tristesse depuis que nous sommes à paris nous vivons beaucoup trop séparés qui l'a voulu qui s'est refusé à m'accompagner bien souvent j'ai eu tort j'en conviens et je te promets que désormais il en sera autrement il me déplaît de rester seul maintenant je sortirai toujours avec toi si tu veux si je veux c'est donc entendu plus de séparation plus de solitude ni pour toi ni pour moi partant plus d'inquiétude si nous recommencions notre vie d'autrefois si nous sommes toujours ensemble nous n'aurons ni l'un ni l'autre à prendre souci de ce que nous aurons fait ou pensé séparément elle eut voulu préciser davantage son projet mais de peur d'inquiéter Emmanuel en lui montrant une sollicitude trop visible elle s'enteint à cette demande d'intimité plus étroite leur installation dans leur hôtel de la rue de boulogne leur permit d'ailleurs de prendre des habitudes nouvelles sans qu'il y eût un contraste trop manifeste avec le passé n'était-ce pas une vie nouvelle qui commençait pour eux si tout bas et en cachette charlotte put pleurer des larmes amères en pensant aux terribles circonstances dans lesquelles cette installation se faisait tout haut et en présence d'Emmanuel elle eut mille bonnes raisons pour montrer une joie qui devait entraîner celui-ci et de fait elle l'entraîna pendant plusieurs jours elle eut la satisfaction de ne plus lui voir son air sombre son humeur devint ce qu'elle avait été pendant leurs années de voyage ah comme elle avait bien fait de ne pas suivre l'avis du docteur louville dans son triomphe cependant se glissa une triste pensée et ce ne fut pas sans un douloureux sentiment de remords qu'elle fit un retour dans le passé si aux charmeaux cependant leur première semaine de séjour à paris elle avait été pour emmanuel ce qu'elle était maintenant se serait-il abandonné à la jalousie et par suite à l'inquiétude la maladie affreuse dont il était menacé maintenant n'eût-elle pas été étouffée dans son germe à tout prix il fallait qu'elle le maintint dans la voie où elle avait eu le bonheur de le faire entrer d'elle-même de sa tendresse de son dévouement elle était sûre mais ce n'était pas assez encore il fallait plus il fallait qu'elle trouvât un moyen d'occuper son esprit et son imagination pour l'heure où les plaisirs de leur nouvelle vie viendraient à s'affaiblir parmi les personnages avec lesquels ils avaient établi ou renoué des relations se trouvait un vieil ami de m de la hérodière nommé m portail c'était un professeur au jardin des plantes qui s'était fait un nom distingué dans la science par ses travaux sur l'anatomie comparée et la physiologie il avait reporté sur la fille un peu de l'amitié très vive qu'il avait eue autrefois pour le père et en même temps il témoignait à emmanuel beaucoup de sympathie charlotte résolut de s'adresser à lui et sans avouer toute la vérité de lui demander de la guider ainsi dit m portail après l'avoir écouté ce que vous voudriez ce serait une occupation intellectuelle pour votre mari je voudrais un travail qui occupa fortement son esprit et qui lui demanda une partie du temps dont il ne sait trop que faire je comprends ce que vous voulez et je partage votre sentiment vous avez peur que votre mari s'ennuie c'est là trop souvent le sort des gens riches loisiveté de l'esprit est chez eux la cause de grands malheurs et c'est par là que la fortune est mauvaise moi qui n'ai jamais eu que cinq mille francs à dépenser par an je n'ai jamais connu l'ennui vous êtes un savant ma chère petite on ne naît pas savant on le devient c'est affaire de travail et de volonté votre mari est intelligent il sait beaucoup il a beaucoup vu il peut très bien devenir ce que vous appelez un savant que vous dit l'anatomie bien entendu charlotte avait la plus haute estime pour l'anatomie cependant elle osa déclarer qu'elle ne lui disait pas tout ce que m portail en pensait d'ailleurs ce qu'elle aurait voulu autant qu'elle pouvait expliquer ce qu'elle désirait vaguement bien plus qu'elle ne le voulait serait été un travail dans lequel elle aurait pu s'associer à son mari m portail eut un sourire qui signifiait clairement que pour lui le travail d'une femme était chose bien légère mais il ne voulut pas repousser franchement charlotte et la botanique dit-il qu'en pensez-vous les fleurs la nature la campagne il y a là des choses d'observation pour lesquelles les yeux d'une femme peuvent être utiles mais charlotte eut encore une objection elle désirait rester à paris monsieur portail était la patience même s'il ne s'était jamais ennuyé il ne s'était jamais fâché d'ailleurs bien que l'idée de charlotte lui paru bizarre il ne voulait pas la décourager il n'avait jamais été marié il ne connaissait guère les femmes qu'au point de vue anatomique mortes il les avait disséquées vivantes il ne les avait pas étudiées pour lui c'étaient des êtres agréables mais peu raisonnables qu'il fallait manier avec ménagement comme des fleurs délicates tout à coup il se frappa le front j'ai votre affaire dit-il et je vais faire de vous de moi de vous et de votre mari mes deux collaborateurs il faut que vous sachiez ma chère petite que depuis longtemps je m'occupe d'un travail sur les mouvements des muscles de la face chez l'homme et chez quelques animaux charlotte eut un mouvement de surprise qui n'échappa pas à monsieur portail voilà précisément dit-il en souriant que vous venez d'entrer dans mon sujet votre muscle frontal s'est contracté vos sourcils se sont élevés vos yeux se sont écarquillés votre bouche s'est ouverte en un mot vous avez éprouvé un sentiment de surprise en m'entendant vous proposer de vous associer à mes travaux sur les muscles de la face j'avoue que j'ai été étonné non surprise seulement dans l'étonnement qui succède à la surprise et qui ne la précède pas l'élévation des sourcils est beaucoup plus énergique vous ne seriez étonné que si je ne m'expliquais pas et c'est précisément ce que je vais faire il y a dans mon ouvrage ou plutôt il y aura un chapitre consacré à l'expression telle qu'elle a été comprise et rendue par les grands artistes peintres et sculpteurs ce chapitre je ne suis pas en état de l'écrire car j'ai toujours fréquenté beaucoup plus les amphithéâtres que les musées j'ai besoin de notes et d'observations pour les musées d'italie et d'allemagne j'ai des correspondants qui répondront au questionnaire que je leur ai adressé je m'étais réservé les musées de paris mais je vois que je n'aurai jamais le temps de faire sérieusement cette étude si je veux publier mon livre avant de mourir voulez-vous vous en charger que dites-vous donc là demanda emmanuel en s'approchant car cet entretien avait lieu après un dîner monsieur portail et charlotte étant seuls dans le salon tandis qu'emmanuel tenait compagnie à ses autres convives dans le fumoir monsieur portail me demandait répondit vivement charlotte si nous pouvions étudier pour lui dans les tableaux du louvre l'expression des passions je ne comprends pas très bien dit emmanuel voici ce dont il s'agit répliqua monsieur portail et longuement il expliqua son plan de la section 44 section 45 de le mari de charlotte par hector malot chapitre xiv emmanuel accueillit avec enthousiasme l'idée de m portail étudier les maîtres de la peinture et de la sculpture dans un but déterminé ce serait fort intéressant parcourir chaque jour avec charlotte les musées de paris et les collections particulières ce serait charmant il voulut se mettre au travail dès le lendemain et il obligea le vieux savant qui ne s'était jamais couché après dix heures à rester dans son cabinet pour lui rédiger le questionnaire auxquels leurs observations devaient répondre en voyant cet empressement charlotte s'applaudit de son projet le travail achèverait ce que la tendresse avait commencé ce que monsieur portail demandait était des plus simples et n'exigeait pas des connaissances spéciales soit en anatomie soit en peinture ou en sculpture il s'agissait de passer attentivement en revue toutes les oeuvres des maîtres anciens et modernes qui se trouvaient à paris et de noter comment ces maîtres avaient rendu les diverses émotions qui peuvent nous agiter la joie la colère la haine la honte au premier abord le chant paraissait immense et d'une telle étendue qu'il faudrait de longs jours et de longs mois pour le parcourir mais bientôt il s'était singulièrement restreint car à part quelques exceptions les maîtres anciens comme les modernes ont plutôt cherché la beauté et le pittoresque que l'expression de la vie pour un laocon des centaines de vénus aux beaux bras pour un philosophe des milliers d'officiers de chevaliers de seigneurs en soi ou en velours cependant malgré cette déception à laquelle ils n'avaient pas tout d'abord songé ils purent faire encore dans les musées de longues promenades pleines d'intérêts ils partaient après leur déjeuner pour le Louvre puis après avoir passé deux ou trois heures dans les galeries ils rentraient chez eux mettre en ordre leurs observations après les avoir discutés et les avoir contrôlés par les impressions de l'un et de l'autre c'étaient alors de longues conversations d'interminables digressions qui souvent les conduisaient jusqu'au soir et plus d'une fois quand on venait annoncer que le dîner était servi emmanuel s'écriait déjà ainsi leur temps se trouvait rempli ainsi leur journée avait un but mais peu à peu emmanuel montra moins d'ardeur pour cette étude qui pendant les premières semaines l'avait véritablement passionnée il eut des prétextes pour ne plus aller au Louvre et souvent en travaillant dans son cabinet charlotte le vit poser machinalement sa plume et rester les yeux fixes perdu dans l'espace regardant devant lui sans voix et murmurant entre ses dents des mots inintelligibles alors l'inquiétude s'empara d'elle de nouveau que trouver pour l'arracher aux tristes pensées qui malgré tout le dominaient qu'inventer plus tendre plus attentive elle ne pouvait pas l'être cette tristesse fit de rapides progrès et si pendant les premiers jours il s'était forcé de la cacher il la laissa bientôt librement paraître et même il en parla travaillons disait-il tout à coup en reprenant sa plume tu ne devrais pas me laisser m'absorber ainsi dans mes pensées pourquoi ne m'as-tu pas parlé quand tu m'as vu poser ma plume parce que j'ai cru que tu avais à réfléchir et oui réfléchir mais c'est justement ce qu'il ne faut pas je suis comme un homme qui tombe malgré lui dans le sommeil il faut m'empêcher de dormir encore si je dormais mais je rêve éveillé il se serra la tête comme pour comprimer sa volonté et la retenir toujours la même angoisse si je pouvais dépasser l'âge de ma mère tout est là il y a des enfants pour lesquels on attend des crises critiques sept ans pour eux est une date fatidique moi aussi j'attends mes sept ans arriverai-je jamais là alors tout sera fini perdu ou sauvé je compte les jours je compte les heures quand tu me vois les yeux sur la pendule je compte les minutes écoulées et celles qui me restent à courir quand tu n'es pas avec moi je passe mon temps le nez dans le calendrier travaillons dit-elle pour ne pas le laisser persister dans ce courant d'idées sois certaine chère femme que je sais grès de tes efforts tu es admirable de soins et de prévenances ce n'est pas un reproche que je t'adresse quand je te dis qu'il faut me secouer assurément tu fais tout ce que tu peux plus que tu ne peux encore un peu de courage nous n'avons plus que quelques semaines que quelques jours les nuits aussi devinrent mauvaises souvent charlotte l'entendait allumer brusquement une bougie s'il avait voulu lire elle aurait compris qu'il eut besoin de lumière mais il ne lisait point et il restait dans son lit les yeux ouverts avec l'expression de la frayeur empreinte sur le visage quelquefois aussi au milieu de la nuit dans l'obscurité elle l'entendait crier alors si elle accourait près de son lit le premier mot qu'il lui disait était de la lumière une bougie vite vite je t'en prie puis il voulait qu'elle restât près de lui et qu'elle lui teint la main aussitôt il se calmait et sa main brûlante reprenait sa chaleur naturelle il lui demandait pardon de l'avoir ainsi éveillée mais quand elle l'interrogeait pour savoir ce qui l'avait troublée il refusait de répondre ou plus justement il se rejetait sur des explications qui étaient évidemment arrangées pour atténuer la vérité ou même pour la cacher il avait eu le cauchemar ou bien une mauvaise digestion ou bien une autre explication encore ce fut seulement après qu'elle eut longtemps prié et supplié qu'il se décida à avouer la vérité j'ai peur de l'ombre dit-il non pas parce qu'elle est l'ombre mais parce qu'elle donne aux formes sensibles et visibles aux rêves de l'esprit je le vois il me faut la lumière pour être certain que je me trompe ainsi rien de ce qu'elle avait essayé n'avait réussi tendresse travail tout avait été inutile l'obsession à laquelle il cédait n'avait disparu que pour quelques semaines elle n'avait pas été domptée elle réapparaissait plus menaçante que jamais quel caractère allait-elle prendre pleine d'anxiété elle ne savait plus que faire la frayeur de la date fatidique qui oppressait emmanuel l'avait à son tour gagnée maintenant elle était presque certaine que cette date ne se passerait pas sans une catastrophe et chaque jour qui s'écoulait rendait le danger plus imminent autrefois doux et facile avec les domestiques emmanuel était maintenant irritable et emporté pour un rien il avait des accès de colère terribles et en se cachant de lui elle était obligée d'intervenir pour faire rester ceux qui l'avaient chassés et que le lendemain il eût été le premier à redemander même contre elle il avait de ces emportements que rien ne justifiait et dans son irritation il en venait parfois jusqu'à lui reprocher la tendresse qu'elle lui témoignait pourquoi m'embrasses-tu je ne croyais pas te contrarier tu sais bien que ce n'est pas cela que je veux dire je te demande pourquoi tu m'embrasses avec ses yeux émus tu as beau vouloir sourire tu ne me trompes pas je vois bien que tes yeux sont mouillés et que tes lèvres sont frémissantes tu es donc bien inquiète que tu laisses ainsi paraître ton émotion je ne suis pas inquiète le moins du monde pourquoi n'es-tu pas franche est-ce là ce que nous nous étions promis je ne m'aperçois pas moi-même de mon état mais je suis la marche de ton inquiétude et par là je sais à quoi m'en tenir tu es troublée tourmentée beaucoup plus que tu ne l'étais il y a huit jours pourquoi ne veux-tu pas en convenir ce serait plus honnête pourquoi serais-je plus tourmentée c'est ce que je te demande de me dire devrais-tu avoir avec moi ces ménagements bons pour un enfant ou un vieillard je n'ai pas conscience de mon état tu sais très bien que le propre des gens privés de leur raison c'est de croire précisément qu'ils sont raisonnables que suis-je je n'en sais rien il y a des heures où je crois avoir ma raison mais il y en a d'autres la nuit surtout où je crois l'avoir perdue qui a sa raison dans le rêve toujours me rassurer quand au contraire je te demande de m'éclairer en qui avoir confiance si ce n'est en toi si dévouée si aimante mais voilà justement parce que tu m'aimes tu crains de me dire la vérité quelle vérité celle qui te désole et te remplit de crainte enfin écoute-moi et fais-moi la promesse que je vais te demander d'avance je m'engage à ce que tu peux désirer ce que je suis aujourd'hui je n'en sais rien puisque tu refuses de me répondre mais si le présent est certain pour moi l'avenir l'est bien plus encore que serais-je demain sens-tu tout ce qu'il y a d'effrayant et de vertigineux dans cette interrogation cette interrogation est celle que nous pouvons tous nous poser que serons-nous demain morts ou vivants c'est le secret de dieu mourir n'est rien ce qui est tout c'est lui mis la main sur la bouche le mot m'épouvante assez dit-il en continuant pour que je ne tienne pas à le prononcer enfin si cela arrive promets-moi de ne pas me mettre dans une maison de santé mon dieu s'écria-t-elle je t'en prie mais de la main il l'arrêta laisse-moi prendre cette précaution dit-il il paraît tout naturel qu'en prévision de la mort on fasse son testament moi c'est un engagement que je te demande en prévision de cette autre mort non moins effrayante je ne donne pas j'implore il me semble qu'alors tu n'auras pas plus de peine à me soigner malade que tu n'en as en ce moment pour m'empêcher de devenir malade j'ai une peur effroyable des maisons de santé l'engagement que tu me demandes je jure de le tenir oh non pas ainsi je t'en prie je ne veux pas d'un engagement en termes aussi précis car il peut très bien arriver qu'il faille quand même me placer dans une maison de santé il y a des malades qu'on ne peut garder sans danger pour soi et même pour eux si je suis dans ce cas il faudra bien me mettre dans l'impossibilité de nuire aux autres et d'un autre je puis aussi ne pas être dangereux alors je te supplie de me garder près de toi c'est là une tâche terrible que j'impose à ta jeunesse mais tu es femme à l'accomplir jusqu'au bout courageusement oui jusqu'au bout près de toi il me semble que si ce que nous redoutons se réalisait je guérirais dans une maison de santé jamais l'engagement que tu demandes dit-elle je suis prête à le prendre mais c'est à une condition des conditions dit-il en passant instantanément de la prière à la colère une seule qui est de ne plus revenir sur ce sujet si tu prends l'engagement que je te demande je n'aurai pas de raison pour revenir sur ce sujet je serai tranquille autant qu'on peut être tranquille quand on a un couteau suspendu au-dessus de la tête et qu'on voit le fil qui le retient s'amincir chaque jour je le prends et une fois encore je te jure que je le tiendrai dans les termes que je t'indique dans les termes que tu veux le mari de charlotte par hector malot chapitre xv les choses continuèrent à aller de mal en pis en prenant chaque jour un caractère de plus en plus menaçant non content d'allumer de temps en temps sa bougie pendant la nuit emmanuel voulut qu'une lampe brûlât toujours dans sa chambre puis bientôt ne trouvant plus la lampe suffisante il fit installer dans cette chambre plusieurs becs de gaz qu'il allumait lui-même tous les soirs et qu'il n'éteignait que le matin puis tout cela ne suffisant pas encore à le défendre contre les visions qui le poursuivaient il voulut quitter cette chambre et en prendre une autre il est certain dit-il à sa femme qu'elle est en communication avec la maison voisine il y a quelques portes bien cachées dans le mur mitoyen où je n'en sais rien je la vois s'ouvrir pendant mon sommeil mais lorsque je suis éveillée naturellement je ne la trouve plus il s'installa dans la partie opposée de l'hôtel et non content de cette précaution il fit mettre des serrures de sûreté aux portes et aux fenêtres qu'il ferma soigneusement tous les soirs il ne pouvait dormir que s'il sentait son trousseau de clef sous son oreiller tout cela n'était que trop significatif et charlotte vivait dans une angoisse continuelle l'explosion qui s'annonçait par ces signes pouvait se produire d'un moment à l'autre elle était sans moyens pour la prévenir ou l'arrêter quand ses trances étaient trop vives elle voulait consulter un médecin mais elle rejetait aussitôt cette idée à quoi bon s'adresser un médecin puisqu'elle ne pouvait pas employer le remède qu'il lui ordonnerait elle espérait qu'en gagnant du temps elle le sauverait pour elle tout était là et le temps s'écoulait lentement et livrait pour son anxiété mais enfin les heures les journées se passaient encore deux semaines et le terme fatal serait atteint ce n'était plus qu'une affaire d'heures et de jours puisqu'elle avait réussi jusque-là devait-elle désespérer maintenant malheureusement les symptômes prenaient chaque jour plus de gravité il ne dormait presque plus parfois même il ne voulait pas se coucher il passait la nuit à marcher dans son cabinet en lisant à haute voix le premier livre qui lui tombait sous la main d'un autre côté son irritation était devenue extrême il s'exaspérait à propos de tout même contre sa femme après lui avoir si instamment demandé de rester toujours près d'elle il ne voulut plus qu'elle l'accompagna lorsqu'il sortait ce fut pour charlotte une crainte nouvelle à ajouter à toutes celles qui la tourmentaient déjà pourquoi voulait-il être seule maintenant à quel danger était-il exposé elle n'eut que trop tôt une réponse à ces questions anxieuses un matin qu'elle était avec lui dans son cabinet le valet de chambre entra apportant une carte qu'il remit à charlotte elle la regarda et se tournant vers son mari le docteur verbiste oculiste dit-elle tu connais ce monsieur sans lui répondre emmanuel se leva vivement et s'adressant au valet de chambre en le menaçant de la main vous ne faites que des sottises s'écria-t-il c'était à moi qu'il fallait remettre cette carte et non à madame madame a étendu la main répliqua le domestique sans rien perdre de sa dignité vous répondez encore je vous chasse vous entendez votre vue m'exaspère sortez mais sortez donc charlotte fit un signe au domestique qui sortit immédiatement sans répliquer emmanuel allait le suivre mais elle l'arrêta tu ne m'as pas répondu dit-elle répondu à quoi je t'ai demandé si tu connaissais cet oculiste certainement c'est un homme très remarquable un belge ses ouvrages sur les maladies des yeux sont connus de tout le monde je ne t'en ai jamais entendu parler je n'avais pas eu à m'occuper de lui jusqu'à ce jour maintenant j'ai besoin de lui tu l'as donc demandé dit charlotte qui commençait à s'inquiéter il était convenu qu'il viendrait ce matin je l'attendais sonne je te prie et dis qu'on le fasse entrer tu nous laisseras ensemble j'ai à lui parler elle fit ce qui lui était demandé et presque aussitôt elle vit entrer un homme d'une cinquantaine d'années à la tournure grave ayant en tout l'air d'un ministre anglican qui dès la porte lui lança un coup d'oeil qui semblait dire qu'il voulait lui parler en particulier surprise elle le regarda plus attentivement et elle le vit au moment où emmanuel ne pouvait pas l'observer répéter sa demande en même temps il passa mystérieusement un doigt sur ses lèvres il n'y avait pas à se méprendre sur cette pantomime parfaitement claire il voulait un entretien qui ne devait pas être connu d'emmanuel que signifiait ce mystère si le docteur verbiste avait été un médecin ordinaire elle eût pu avoir des soupçons mais un oculiste comme elle restait immobile cherchant à s'expliquer ce qu'elle ne comprenait pas elle sentit que les yeux d'emmanuel se posaient sur elle il voulait qu'elle sortît et sous peine de provoquer un mouvement d'impatience peut-être même une scène elle ne pouvait qu'obéir elle se dirigea vers la porte mais à ce moment le docteur verbiste intervint est-ce que madame est obligée de sortir demanda-t-il je vous laisse seule dit-elle alors madame si vous n'avez pas d'autre raison pour nous quitter je vous prie de rester cependant répondit emmanuel je n'ai point amené d'aide continua le docteur car l'opération que j'ai à vous faire est pour aujourd'hui des plus simples une opération demanda vivement charlotte rassurez-vous madame répondit l'oculiste presque rien à vrai dire continua emmanuel il s'agit plutôt d'un pansement que d'une opération n'est-ce pas docteur et croyant n'être pas vu de sa femme il fit au médecin un signe pour lui dire de l'appuyer sans doute répondit le docteur verbiste et c'est précisément pour cela que je n'ai point amené d'aide comme je vous le disais cependant je serais bien aise d'avoir quelqu'un près de moi pour me donner ce qui m'est nécessaire et je pense que madame pourra mieux que personne m'être d'un utile secours charlotte écoutait avec surprise comprenant de moins en moins ce que tout cela signifiait quelle était cette opération qu'elle apprenait par hasard pourquoi emmanuel ne lui en avait-il pas parlé pourquoi voulait-il la lui cacher pourquoi le médecin lui faisait-il des signes mystérieux elle se perdait dans toutes ces questions évidemment il se passait quelque chose de grave mais quoi pendant qu'elle réfléchissait emmanuel tira le médecin dans l'embrasure d'une fenêtre et lui dit bah quelques mots à l'oreille parfaitement répondit le médecin vous pouvez compter sur moi il sera fait comme vous désirez quel est-on faire voudriez-vous madame dit le médecin s'adressant à elle avoir la complaisance de me procurer un foulard et une feuille de ouate elle sortit pour aller chercher ce qu'on lui demandait j'aurais voulu dit aussitôt emmanuel à mi-voix que ma femme ne connut pas cette opération je vous l'avais expliqué hier mais elle ne la connaîtra pas cependant il me sera bien difficile maintenant de ne pas répondre à ces questions c'était pour éviter ces questions que je vous ai prié hier de demander à me voir seule c'est aussi ce que j'ai fait mais le domestique auquel je me suis adressée m'aura mal compris me trouvant en présence de madame j'ai cru que pour mieux entrer dans votre idée je devais paraître agir avec franchise voilà pourquoi je lui ai demandé de me servir d'aide après mon départ rien ne vous sera plus facile que de lui donner l'explication que vous voudrez keratite hiritis sclérotite rétinite vous n'aurez que l'embarras des noms parfaitement dit emmanuel avec satisfaction charlotte rentra et donna au médecin ce qu'il avait demandé celui-ci plia le mouchoir en large cravate puis cela fait il prit sur le bureau d'emmanuel une feuille de papier la coupa en petits carrés et roula ceci comme s'il avait voulu en faire des allumettes de plus en plus étonnée charlotte regardait ses étranges préparatifs quand tout fut prêt le médecin lui mit dans les mains un foulard plié et la feuille de ouate et il pria emmanuel de s'asseoir dans un fauteuil en pleine lumière que dois-je faire demanda celui-ci rien monsieur vous tenir immobile seulement quand je vous aurai introduit dans les yeux au moyen de ces allumettes en papier la pomade que vous savez je vous banderai les yeux avec cette ouate et ce foulard et vous resterez tranquille dans ce fauteuil pendant dix minutes alors je vous examinerai le médecin tira de sa poche une petite boîte en buis puis ayant trempé dedans le bout de ses allumettes en papier il le passa sous les paupières d'emmanuel cela fait il lui banda les yeux avec la ouate et le foulard à peine avait-il fait cette opération qu'il fit signe à charlotte d'attendre à l'autre bout de l'appartement mais comme elle se préparait à obéir emmanuel qui n'avait cependant pas pu voir ce signe puisque ses yeux étaient hermétiquement clos la retint près de lui reste là dit-il donne-moi la main le temps me sera moins long en entendant ces quelques mots le médecin leva les bras au ciel dans un mouvement découragé décidément il ne pourrait par aucun moyen arriver à avoir l'entretien qu'il avait demandé pendant quelques secondes il resta plongé dans une réflexion attentive cherchant évidemment comment il sortirait de cette nouvelle difficulté tout à coup il fouilla vivement dans sa poche et en ayant tiré une carte il écrivit dessus quelques mots au crayon il était à la gauche d'emmanuel tandis que charlotte était à droite ils étaient donc séparés par une distance d'à peu près deux longueurs de bran il fit signe à charlotte d'allonger la main et sans faire de bruit de prendre la carte qui lui tendait elle obéit lisez dit le médecin par un coup d'oeil expressif elle lut docteur verbist n r rue de la chaussée d'antin puis au-dessous écrit au crayon venez me voir demain de deux à quatre heures pour une communication des plus graves il s'agit de la vie de votre mari elle le regarda épouvanté il lui confirma par un signe de tête ce qu'il venait d'écrire pourquoi ta main tremble-t-elle demanda à emmanuel qu'as-tu veuillez ne pas bouger dit le médecin d'un ton de commandement mais ne parlez pas encore trois minutes et je vous rends la liberté au bout des trois minutes l'oculiste enleva le bandeau ayant soulevé les paupières il parut satisfait de son examen maintenant dit-il à emmanuel vous allez garder la chambre aujourd'hui toute la journée en priant madame de vous faire la lecture d'un livre intéressant pour passer le temps demain vous resterez encore enfermé jusqu'à deux heures de deux heures à quatre heures vous sortirez et vous marcherez rapidement autant que possible là vous ne serez pas exposé à la poussière au bois de boulogne par exemple je reviendrai après-demain sur ce mot il s'allua et sortit fin de la section 46 de le mari de charlotte par hector malot charlotte espérait pouvoir faire parler emmanuel après le départ du médecin et par quelques questions apprendre une partie de la vérité en attendant le lendemain en pareille circonstance l'attente était véritablement affreuse il s'agit de la vie de votre mari avait écrit l'oculiste comment cette vie se trouvait-elle menacée mais il ne lui fut pas possible de réaliser son espérance à peine le médecin avait-il tiré la porte qu'emmanuel alla à la bibliothèque et prit un livre à la façon dont il le lui tendit elle vit bien qu'il voulait échapper aux questions et elle comprit que si elle voulait persister dans son idée de le faire parler elle n'arriverait à rien si ce n'est à l'irrité elle prit donc le livre et l'ouvrit tu n'as jamais lu maupra dit-il non je crois qu'il t'intéresserait pour moi je l'ai à peu près oublié et je serais bien aise de le retrouver voilà notre temps pris jusqu'à ce soir et peut-être même jusqu'à demain elle se mit à lire pour lui assis dans un fauteuil il resta immobile jusqu'à l'heure du dîner écoutait-il cette lecture charlotte en l'observant à la dérobée vit qu'il marmottait entre ses dents des paroles pour elle inintelligibles pendant le dîner il n'était pas possible de parler devant les domestiques en sortant de table il se plaignit de douleur de tête et voulut se coucher immédiatement évidemment il y avait chez lui parti pris de vouloir échapper à toutes les questions elle renonça donc à lui en poser le temps avait marché elle n'avait plus que quelques heures à attendre mais voudrait-il sortir et se conformerait-il jusqu'au bout aux prescriptions du médecin jusqu'à une heure cinquante minutes elle resta dans l'anxiété à ce moment il prit son chapeau et l'ayant embrassé tendrement comme de coutume il sortit après lui avoir dit qu'il rentrerait vers quatre heures en deux minutes elle fut habillée et comme deux heures sonnaient elle entrait chez le docteur verbiste on la fit entrer dans un salon où se trouvaient réunies douze ou quinze personnes ayant toutes des figures plus ou moins hétéroclites les unes s'étaient enfoncées dans les angles de l'appartement et elles restaient là le visage collé contre la muraille comme si elles avaient été en oraison les autres portaient des bandeaux sur les yeux ou des abat-jour en carton vert fallait-il qu'elle attendît le défilé de tous ces malades ce serait à mourir d'impatience elle sortit dans le vestibule où se tenait un domestique ayant mis une pièce de cinq francs sous la carte de visite elle plaça le tout dans la main du domestique en le priant de porter cette carte au docteur verbiste cinq minutes après elle était reçue par celui-ci vous avez pu sortir dit l'oculiste en venant au devant d'elle mon mari s'est conformé à votre prescription j'étais vraiment bien inspiré en ordonnant cette promenade dit le médecin en se frottant les mains avec une satisfaction évidente sans elle je crois bien que vous n'auriez pas pu venir me voici elle dit ces deux mots de manière à faire comprendre à l'oculiste qu'elle attendait avec une douloureuse impatience des explications qu'il pouvait lui donner c'est juste dit-il veuillez vous asseoir madame et je suis tout à vous mais avant de parler il resta un moment la tête appuyée sur sa main cherchant évidemment comment il allait commencer ne craignez rien dit charlotte je suis forte et prête à tout entendre vous savez alors que monsieur votre mari est halluciné je le crains vous le craignez eh bien madame vos craintes ne sont que par malheur trop fondées que s'est-il passé je vais vous le dire je vous en prie monsieur parlez sans ménagement n'ayez pas peur de me dire toute la vérité je vous la demande et le plus grand service que vous puissiez nous rendre c'est de m'éclairer j'étais avant-hier dans ce cabinet commença l'oculiste il pouvait être environ trois heures lorsque je vis entrer monsieur votre mari que je n'avais pas l'honneur de connaître il s'assit sur ce siège que vous occupez vous-même et il me dit qu'il venait me consulter pour une maladie des yeux dont il souffrait cette maladie selon lui était tout à fait étrange vous connaissez monsieur votre mari madame je n'ai donc pas à vous parler de la façon dont il se présenta tout ce que j'en veux dire c'est qu'au premier abord il inspire la sympathie ce mot acheva ce que la demande de l'oculiste avait commencé en se trouvant vis-à-vis d'un médecin qui lui témoignait de l'intérêt charlotte eut un moment d'espérance j'ai pour habitude continua le docteur verbiste d'examiner mes malades pendant qu'ils s'expliquent c'est pour cela que je les place dans la lumière en entendant parler d'une maladie grave alors que mon examen ne me révélait rien de particulier dans les yeux de monsieur votre mari si ce n'est cependant quelque chose d'étrange dans l'expression du regard je fus surpris et je le priai de me dire tout de suite en quoi consistait cette maladie ici l'oculiste s'arrêta et quittant le ton d'un récit mon dieu madame dit-il vous me voyez assez embarrassée je suis assurément tout disposé à me rendre à votre demande cependant il est des choses difficiles à expliquer surtout à une femme je ne suis pas une femme en ce moment je suis une garde malade qui doit tout savoir je vous obéis interrogé par moi monsieur votre mari m'expliqua que sa maladie consistait dans un trouble de la vision qui était de telle nature qu'il voyait ce qui n'existait pas ainsi parlez monsieur je prévois ce que vous allez dire ainsi il voyait perpétuellement devant lui la nuit comme le jour et encore plus la nuit que le jour une personne qu'il me nommant monsieur saffarel député au corps législatif en entendant cela je fus fixé et compris tout à fait à qui j'avais affaire je ne pensais donc plus qu'à y conduire au plus vite ce singulier client car mon temps ne m'appartient pas il est à mes malades mais les personnes qui sont dans l'état de monsieur votre mari ont une persistance invincible longuement il m'expliqua ce qu'il avait fait pour se guérir lui-même les lumières allumées pendant la nuit le changement d'appartement etc tout ce que vous savez vous-même tout avait été inutile il continuait à voir sans cesse monsieur saffarel en désespoir de cause il venait à moi pour que je le guérisse là-dessus je lui expliquai que je ne connaissais pas de remède à cette maladie et que je l'engageais à consulter un autre médecin puis je me levai mais il ne se laissa pas ainsi congédier il me dit qu'il avait lui-même trouvé le remède qui seul pouvait le guérir et ce qu'il me demandait c'était d'appliquer ce remède je suis venu dit-il pour que vous me creviez les yeux mon dieu s'écria charlotte hélas madame il faut bien que je vous dise tout puisque vous voulez tout entendre ici même se place une chose dont j'ai été vivement émue et qui à vrai dire m'a dicté ma conduite envers vous crever les yeux n'est rien continua monsieur votre mari et je me serais moi-même fait cette petite opération si je n'avais pas voulu qu'elle fût faite avec grand soin car il faut que vous sachiez c'est lui qui parle il faut que vous sachiez que je suis mariée à une femme charmante que j'adore pour elle je ne veux pas être défigurée il faut donc que vous me fassiez cette opération assez proprement pour qu'il n'en reste pas trace ce que je veux c'est de ne plus voir ce qui me trouble la raison et m'impose des tortures qui me conduiraient au suicide mais je veux conserver mes yeux tels qu'ils sont cela doit être facile c'est horrible s'écria charlotte en se cachant le visage dans son mouchoir après un moment de silence le docteur verbiste continua j'avais tout d'abord été disposé à renvoyer monsieur votre mari mais ces dernières paroles me touchèrent je vis en lui tant de véritable tendresse que je fus pris de pitié au lieu de le brusquer j'entrais dans son idée et lui dis que je trouvais comme lui le remède qu'il m'indiquait excellent et que malheureusement je ne pouvais pas l'appliquer avec la facilité qu'il s'imaginait sans doute crever les yeux n'était rien mais les crever assez habilement pour qu'il ne restât pas trace de l'opération était une chose délicate qu'il demandait des précautions et des soins préliminaires il devait subir un traitement préparatoire à ce mot il se montra désolé disant que vous ne connaissiez pas son projet auquel vous vous opposeriez et que ce traitement préparatoire vous l'apprendrez en voyant que vous ignoriez la vérité j'insistai davantage et afin de pouvoir vous avertir je dis que je ne pouvais appliquer mon traitement que chez lui pour que ses yeux ne fussent pas exposés à l'air après le pansement ce fut ainsi que j'obtins votre adresse et que je pus aller vous voir hier ah monsieur combien je vous suis reconnaissante j'avais cru que je pourrais avoir avec vous un entretien particulier mais les soupçons de votre mari vous l'avez vu m'en ont empêché c'est alors que j'ai inventé la comédie du foulard puis celle de mon ordonnance afin de vous permettre de venir pendant cette promenade de deux heures il fallait que vous fussiez prévenu car il était évident pour moi que vous ne connaissiez pas toute la gravité de la maladie de votre mari et que vous ignoriez notamment quelques-uns des faits qui la caractérisent ainsi cette demande lui crever les yeux il y a là madame une indication qui doit appeler toute votre attention mais que faire mon dieu madame je suis médecin oculiste je ne suis pas médecin aliéniste et c'est un aliéniste que vous devez consulter mais un aliéniste me conseillera de placer mon mari dans une maison de santé et cela est impossible il ne m'appartient pas de vous donner un conseil tout ce que je dois vous dire c'est que l'état de monsieur votre mari est très grave et que vous ne sauriez agir avec trop de précaution rappelez-vous qu'il a parlé de suicide prenez donc le plus vite possible les mesures que des personnes compétentes vous indiqueront il y a urgence et pour moi cette urgence est si grande que craignant de ne pas vous voir aujourd'hui malgré l'ordre de promenade que j'ai donné à votre mari j'ai prévenu par une lettre monsieur saffarel de ce qui se passait georges j'ai voulu autant qu'il était en mon pouvoir prendre toutes les précautions pour prévenir un malheur imminent monsieur votre mari m'avait beaucoup parlé de monsieur saffarel il m'avait dit qu'il était votre plus proche parent je l'ai averti pour le cas où l'on vous empêcherait de venir ici car je ne pouvais pas vous écrire directement de peur que ma lettre ne fût ouverte par votre mari voyez donc monsieur saffarel voyez toutes les personnes en qui vous aviez confiance mais hâtez-vous madame après avoir remercié le docteur verbiste comme elle le devait ou plus justement comme elle put charlotte le quitta que faire son hésitation ne fut pas longue ayant consulté sa montre elle vit qu'il était deux heures et demie conduisez-moi au camp législatif dit-elle à son cocher fin de la section quarante-sept section quarante-huit de le mari de charlotte par hector malot cet enregistrement librivox fait partie du domaine public lu par christiane joanne en allant au corps législatif charlotte n'avait qu'une idée empêcher georges de venir rue de boulogne sur la lettre du docteur il voudrait à coup sûr accourir près d'elle pour se mettre à sa disposition il pourrait se rencontrer avec emmanuel il ne fallait pas que cela pût arriver elle avait plus de temps qu'il ne lui fallait pour faire cette démarche avant qu'emmanuel fût de retour elle expliquerait à georges son affreuse situation et lui ferait comprendre combien il serait dangereux qu'il vînt rue de boulogne elle n'avait pas songé à se demander comment elle pénètrerait dans le palais du corps législatif et son cocher l'avait conduite à l'entrée par où passent les personnes qui ont des billets pour assister aux séances madame a une carte demanda à un gardien lorsqu'elle se présenta à cette porte d'entrée elle s'arrêta interdite car elle était dans une disposition morale où l'obstacle le plus insignifiant vous embarrasse non dit-elle alors vous ne pouvez pas entrer j'ai besoin de voir un député on a toujours besoin de voir les députés et c'est pour cela qu'on veut entrer lequel monsieur georges saffarel charlotte commençait à être fort mal à son aise elle sentait une vingtaine d'yeux braquer sur elle elle entendait un murmure confus de chuchotements mais une femme jeune élégante et jolie ne reste point au milieu d'un groupe d'hommes sans qu'un chevalier français vienne à son secours ce chevalier surgit tout à coup sous la forme d'un homme d'une cinquantaine d'années au ventre balotant au visage fleuri à la figure joufflue et rougeaude portant dans toute sa personne dans sa tête légèrement renversée en arrière aussi bien que dans sa poitrine décorée qui bombait en avant l'auréole d'un vainqueur un vainqueur bourgeois bien entendu qui après avoir fait sa fortune dans un commerce quelconque avait la gloire d'administrer présentement les affaires de la france et considérait le palais bourbon comme lui appartenant il s'approcha de charlotte le chapeau à la main le bras arrondi vous désirez voir monsieur georges safarel dit-il avec son sourire le plus engageant en entendant cette interpellation charlotte se retourna vivement et regarda en face celui qui lui adressait la parole ce qui eut peut-être rassuré une autre femme la blessa mais elle n'était pointe en situation d'écouter ses sentiments il lui fallait voir georges oui monsieur eh bien madame si vous voulez me faire le plaisir d'accepter mon bras je vais avoir l'honneur de vous conduire charlotte avait eu le temps de revenir de son premier mouvement de surprise et la réflexion lui avait indiqué un moyen de sortir de son embarras sans avoir besoin de se promener à travers le palais bourbon aux bras de ce guide trop aimable je vous suis bien reconnaissante de votre offre de service dit-elle mais plutôt que de me mettre à la recherche de monsieur safarel je préférerais l'attendre ici ici au milieu de ce monde dans ma voiture ce que je désirerais ce serait donc que vous voulussiez bien faire passer ma carte à monsieur safarel ce rôle de commissionnaire ne pouvait pas convenir à ce vieux vainqueur et ce n'était point ainsi qu'il avait compris que les choses se passeraient s'il s'était mis à la disposition de charlotte c'était pour avoir la satisfaction de se montrer dans les couloirs avec une jolie femme à son bras porter une simple carte pour obliger cette jolie femme qu'il ne reverrait sans doute jamais ne lui disait rien d'agréable il voulut expliquer à charlotte qu'un député ne pouvait pas quitter ainsi la séance pour venir dans la rue parler à une femme si charmante qu'elle soit qu'il y avait dans le palais des salles dans lesquelles les députés recevaient les visites de leurs amis ou de leurs électeurs charlotte persista dans son idée et à la fin elle parvint à remettre au député sa carte sur laquelle elle avait écrit quelques mots pressants deux minutes après elle voyait georges arriver rapidement tenant dans sa main une poignée de lettres que se passe-t-il demanda-t-il vous n'avez donc pas reçu une lettre du docteur verbiste on vient de me remettre à l'instant même mon courrier je ne l'ai pas encore décacheté ces quelques paroles avaient été échangées par la portière de la voiture georges étant sur le trottoir et charlotte la tête avancée dans l'encadrement de la glace j'ai à vous parler dit-elle emmanuel il est en grand danger pouvez-vous me donner quelques minutes tout le temps que vous voudrez vous savez bien qu'avant tout je suis à vous disant cela il ouvrit la portière et montant dans la voiture il s'assit auprès de charlotte allez droit devant vous dit-il au cocher du côté des champs-elysées non interrompit elle vivement pas aux champs-elysées n'importe où sur le quai il était regrettable pour charlotte que georges n'eût pas lu la lettre du docteur verbiste son récit eût été ainsi simplifié il n'eût point été nécessaire qu'elle entra dans des détails qui l'embarrassaient avez-vous vu le docteur louville depuis que j'ai été le consulter demanda-t-elle sans doute le lendemain même avez-vous pu supposer qu'après votre lettre je resterai sans m'inquiéter d'emmanuel que vous a dit monsieur louville il m'a dit que d'après vos explications il jugeait l'état d'emmanuel très grave et que pour lui le seul remède était en traitement dans une maison de santé il m'a dit aussi que vous aviez repoussé son conseil sans vouloir rien entendre et que vous ne consentiriez jamais à placer votre mari dans une maison de santé et c'est tout c'est tout il m'a de plus longuement développé les raisons qui rendaient ce traitement indispensable aussi bien dans l'intérêt d'emmanuel que dans le vôtre mais comme vous connaissez ces raisons et qu'elles ont été sans influence sur vous il est inutile que je vous les répète je ne veux pas que vous puissiez supposer un instant que je désire une séparation entre emmanuel et vous alors surtout que cette séparation serait amenée par le placement de votre mari dans une maison de santé ma situation est délicate et je suis tenu à des ménagements qui m'ôtent d'une grande partie de ma liberté sa situation c'était de lui qu'il parlait c'était à lui qu'il pensait dans un pareil moment ce que je voulais savoir dit elle c'était si monsieur louville vous avez parlé des hallucinations d'emmanuel sans doute il m'a dit que votre mari croyait voir sans cesse devant lui certaines personnes et que j'étais une de ces personnes alors vous savez ce qui a déterminé ma visite depuis que j'ai été chez monsieur louville les hallucinations d'emmanuel ont augmenté au moins en violence elles sont devenues si intolérables pour lui qu'il y a trois jours il a été demandé au docteur verbiste un oculiste que vous devez connaître de lui crever les yeux hélas le malheureux est fou c'est ce qu'a pensé le docteur alors comme emmanuel lui avait parlé de vous en lui disant les liens de parenté qui vous unissent il vous a écrit pour vous prévenir j'ai eu peur qu'en lisant cette lettre vous ne vouliez venir rue de boulogne c'est assurément ce que j'aurais fait car si grande qu'était la réserve que j'ai cru devoir m'imposer et que jusqu'à ce jour j'ai pu observer en pareilles circonstances je n'avais qu'une chose à faire allez à vous j'y serais donc allé pour vous demander quelle partie vous vouliez prendre ce que je vous demande d'ailleurs en me mettant à votre disposition quelle partie voulez-vous que je prenne que puis-je je comprends que vous ayez répondu au docteur louville que vous ne consentiriez jamais à suivre son conseil et à placer emmanuel dans une maison de santé mais la situation n'était pas alors ce qu'elle est maintenant vous aviez des craintes maintenant vous avez une certitude emmanuel m'a fait jurer que je ne le mettrai jamais dans une maison de santé ce sont là de ces serments qu'on prête facilement mais qu'on ne tient que dans la limite du possible nos appréhensions se sont par malheur réalisées aujourd'hui emmanuel est fou pouvez-vous le laisser libre alors qu'il est incapable de se conduire je le conduirais le pouvez-vous quelle autorité aurez-vous sur lui celle que donne la tendresse et la reconnaissance et s'il perd cette reconnaissance comme il a perdu la raison que ferez-vous il sera temps alors de chercher il sera temps dites-vous et s'il est trop tard de quoi un fou n'est-il pas capable soit contre lui-même soit contre les autres je ne veux certes pas ajouter un tourment à tous ceux que vous endurez déjà mais enfin il faut bien vous rappeler le souvenir de la mère d'emmanuel on ne l'avait pas placée dans une maison de santé y eut-elle guérie je n'en sais rien mais le certain c'est qu'elle n'aurait pas pu se jeter dans un étang que jusqu'à ce jour emmanuel n'ait rien fait ou rien dit de nature à nous permettre de craindre une pareille fin c'est possible mais qui sait ce qui peut se passer il a parlé de suicide au docteur verbiste il a parlé de suicide et vous hésitez si vous demandez quelle partie prendre arrêter enchaîner par je ne sais quel serment eh bien moi je n'hésite plus vous à votre exclamation je comprends que vous vous demandez de quel droit je me permets d'intervenir dans une affaire de cette importance je vais vous le faire connaître ce droit et avant tout sachez que je ne voulais à aucun prix me rapprocher de vous car ce rapprochement ne peut être que plein de souffrance pour moi comme elle se rejetait en arrière si je parle ainsi dit il c'est que ces paroles devaient être prononcées maintenant j'arrive au droit que j'ai d'intervenir je suis votre plus proche parent votre cousin celui d'emmanuel en cette qualité et conformément à la loi j'ai le droit de demander que mon cousin atteint d'aliénation mentale soit placé dans un établissement d'aliénés voilà mon droit il est précis je suis prêt à le faire valoir si vous ne vous décidez pas à sortir d'une inertie dangereuse à tous les points de vue pour lui et pour vous mais que puis-je dit-elle en se tournant les mains comment voulez-vous que je sorte de ce que vous appelez mon inertie vous pouvez et vous devez une chose et tout vous oblige votre conscience l'intérêt d'emmanuel le vôtre à l'affaire vous en tenir à l'avis d'un médecin puis se penchant par la porte ouverte il arrêta le cocher et lui dit de rebrousser chemin pour aller rue le pelletier je vais vous conduire chez louville dit-il à charlotte si vous n'avez pas confiance en lui nous en verrons un autre si vous n'avez pas confiance dans cet autre nous en verrons un troisième puis un quatrième emmanuel doit rentrer à quatre heures dit-elle il faut qu'il me trouve en nous pressant nous avons le temps de voir louville demain si vous le voulez nous verrons les autres de la section le mari de charlotte par hector malot chapitre xviii je vous attendais madame dit le docteur louville lorsqu'il vit entrer charlotte dans son cabinet charlotte surprise se tourna vers georges pour lui demander l'explication de ces paroles je veux dire continua le médecin qu'un jour ou l'autre vous deviez me revenir je regrette seulement que ce soit si tôt que se passe-t-il donc ce fut georges qui se chargea de répondre en répétant le récit que charlotte lui avait fait ainsi demanda le docteur louville les hallucinations visuelles sont devenues plus fréquentes surtout plus violentes répondit charlotte parfait il ne s'y mêle pas des hallucinations de louis ainsi il n'entend pas des voix je ne crois pas lorsqu'il a été trouvé le docteur verbiste n'est-ce pas une voix qui lui a ordonné de se faire crever les yeux je ne sais pas vous ne savez pas pour moi cela est probable ces deux hallucinations vont généralement ensemble maintenant que désirez vous de moi un conseil dit georges je ne puis pas vous donner d'autre conseil que celui que j'ai déjà indiqué à madame et qu'elle a repoussé l'isolement dans une maison de santé vous ne pensez pas que madame puisse soigner utilement son mari chez elle avant de me prononcer d'une manière décisive j'ai besoin d'examiner le malade tout ce que je puis aujourd'hui c'est répéter ce que j'ai déjà dit en l'appuyant car les circonstances sont plus graves qu'elles ne l'étaient la première fois que j'ai eu l'honneur de voir madame vous entendez dit georges se tournant vers charlotte le docteur louis l'adressa à georges son plus aimable sourire et d'un ton de gronderie amicale ne soyez pas trop sévère pour madame dit-il et mettez-vous à sa place elle aime son mari elle veut le garder auprès d'elle quoi de plus naturel et puis d'un autre côté madame nourrit contre les maisons de santé des préjugés que partagent par malheur quelques gens du monde voilà son excuse mon mari m'a fait promettre de ne jamais le placer dans une maison de santé a-t-on jamais vu une personne raisonnable exiger un pareil engagement s'écria le médecin cela suffirait pour constater la folie chez votre malheureux mari mais vous n'aviez pas le droit madame de prendre un pareil engagement votre mari ne vous appartient pas que son état compromette l'ordre public ou la sûreté des personnes et le préfet de police ordonnera d'office son placement dans un établissement d'aliénés il ne compromet ni l'ordre public ni la sûreté des personnes vous le croyez mais qu'en savez-vous un aliéné madame n'est pas un malade comme un autre qu'on peut soigner tranquillement à sa manière c'est à nous médecins aliénistes qu'il appartient de prononcer si un malade est ou n'est pas dangereux et non aux gens du monde je veux bien admettre avec vous que votre mari n'est pas dans un état qui compromette la sûreté des personnes mais êtes-vous certaine qu'il ne compromettra pas sa propre sûreté parce que vous voyez votre mari raisonner juste le plus souvent et ne déraisonner que rarement parce qu'il est debout parce qu'il mange parce qu'il va et vient comme tout le monde vous ne le regardez pas comme menacé de mort hélas et bien sachez madame que si vous le laissez libre de faire ce qu'il veut il est aussi bien en danger que s'il avait une fluxion de poitrine une fièvre typhoïde ou le choléra vous ne savez pas où conduisent les hallucinations tenez un halluciné croit apercevoir sa femme aux prises avec les assassins il se figure qu'il ne peut la secourir il prend son rasoir et se coupe la gorge un autre croit voir sa femme entre les bras d'un surveillant il se jette sur ce gardien et le tue un soldat au régiment croit la nuit voir l'image de sa fiancée qui serait morte au pays il se tue pour la rejoindre pendant que le docteur louville parlait charlotte tenait sa montre dans sa main et bien qu'elle écouta avec une poignante angoisse les explications du médecin elle suivait sur le cadran la marche des aiguilles encore quelques minutes il serait quatre heures je pourrais vous citer des exemples de ce genre jusqu'à demain continua le docteur louville et si vous voulez lire un des nombreux livres publiés sur les hallucinations vous verrez que le suicide est trop souvent la terminaison fatale de cette maladie c'est ce qu'il faut tout d'abord empêcher dit georges ensuite nous chercherons la guérison j'ai indiqué le seul moyen madame l'a repousser et le repousse si vous êtes convaincu monsieur que la vie de m narbanton est en danger prenez vous-même les mesures que la loi met à votre disposition ou demandez le placement de votre parent dans une maison de santé ou si vous craignez de la résistance provoquez l'interdiction faites-vous nommer tuteur alors vous agirez pour le mieux des intérêts du malade malgré madame s'il le faut plus tard lorsque nous lui rendrons son mari guéri elle nous sera gré de la violence que vous lui aurez faite au reste je n'ai pas besoin d'insister sur ce point auprès d'un jurisconsulte tel que vous vous savez aussi bien que moi ce que la loi vous permet charlotte se levant vivement se plaça entre georges et le docteur louville ne croyez pas dit-elle que je veuille lutter contre vous ou lutter contre la loi ce que j'ai voulu ce que je veux c'est sauver mon mari pour cela je donnerai ma vie vous ne me touchez donc pas quand vous me dites que je l'expose en gardant Emmanuel si je ne me suis pas rendu au conseil qu'on me donnait c'est parce que j'ai cru que je pouvais donner à mon mari des soins meilleurs que ceux qu'il recevrait dans une maison de santé j'ai cru aussi que puisque sa principale maladie était la peur de la folie il ne fallait pas lui prouver qu'il était fou en l'enfermant avec des fous enfin j'ai voulu le garder parce qu'il est mon mari et que c'est mon devoir de me consacrer à lui votre devoir ne va pas jusqu'à vous obliger au sacrifice de votre vie dit sentencieusement le médecin chacun comprend le devoir à sa manière et à cet égard j'entends me diriger d'après mon propre sentiment alors ma chère cousine il est inutile de demander des conseils interrompit georges il est des conseils que j'accepte il en est d'autres que je repousse vous me dites qu'en gardant mon mari près de moi et en refusant de le placer dans une maison de santé je compromets sa vie je ne croyais pas j'espérais au contraire le soutenir et par mes soins empêcher son mal de s'aggraver mais enfin il est possible que je me trompe et que les trances qu'il m'a fallu traverser en ces derniers temps aient égaré mon jugement j'ai été si bouleversé je l'ai entendu si souvent me supplier de ne pas l'abandonner j'ai vu si souvent son effroi à la pensée qu'il pouvait devenir fou et qu'on le placerait dans une maison de santé que sans doute j'envisage mal la situation je vois par ses yeux enfin au milieu de tous ces tourments tiraillés de tous côtés j'en suis venue à ne plus savoir que faire ni comment me diriger dans ce désastre vous dites que je dois suivre votre avis sous peine de perdre mon mari mon sentiment je vous l'avoue se refuse à vous écouter mais je comprends que dans des circonstances aussi terribles je ne puis pas me laisser guider par mon sentiment vous monsieur elle se tourna vers nos villes vous êtes médecin et votre nom fait autorité vous elle s'adressa à george vous êtes mon cousin mon camarade d'enfance l'ami de mon mari tous deux assurément vous ne pouvez avoir qu'une chose en vue sauver Emmanuel vous vous réunissez et vous me dites que je dois le placer dans une maison de santé mon coeur mon sentiment mon instinct tout en moi se révoltent contre ce conseil mais je suis seule contre vous deux je suis une femme ignorante et mon instinct je le reconnais ne peut pas prévaloir contre votre opinion raisonnée cependant permettez moi encore de résister george fit un geste pour interrompre c'est un dernier effort dit-elle je vous prie de me laisser vous l'expliquer librement car je n'ai que quelques minutes à moi il faut vous le savez que mon mari me trouve chez moi lorsqu'il va rentrer voici ce que je voudrais il est impossible qu'on fasse enfermer mon mari sans qu'un médecin l'ait vu assurément dit le docteur louville alors monsieur je vous demande de le voir je suis à votre disposition mais je vous demande aussi de ne pas le voir seul ne soyez pas blessé par ma prière certainement j'ai toute confiance en vous mais enfin vous pouvez vous tromper tous les jours un médecin admet un de ses confrères en consultation vous choisirez vous-même ce confrère ce que je désire seulement c'est que par son nom il impose son ordonnance de sorte qu'il ne soit pas possible d'hésiter ou de revenir en arrière quand il aura prononcé et où voulez-vous que ces messieurs voient emmanuel demanda georges je pensais à cela le voir franchement en disant qu'on vient l'examiner est impossible cela n'est pas nécessaire avec ce que nous savons déjà il suffit que nous puissions le revoir n'importe où durant quelques instants et le faire parler eh bien nous avons un ami chez qui nous pouvons nous rencontrer monsieur portail le professeur du jardin des plantes que vous devez connaître parfaitement répondit le médecin alors entendez vous avec votre confrère et trouvez vous chez monsieur portail nous nous y rendrons de notre côté convenez de tout cela avec monsieur saffarel je vous prie j'irai vous dire ce qui a été décidé non veuillez seulement vous entendre avec monsieur portail que vous mettrez au courant de ce qui se passe monsieur portail de son côté nous écrira pour nous dire qu'il a besoin de nous à une heure qu'il nous indiquera par ce moyen nous pourrons nous rencontrer certainement avec ces messieurs faites pour le mieux mon espoir est en vous georges et en vous monsieur et sans autre adieu elle sortit rapidement voilà une petite femme qui prend les choses par le côté tragique dit louville après le départ de charlotte elle a toujours été passionnée mauvaise disposition ça peut conduire loin enfin pour le moment c'est de son mari qu'il s'agit voulez-vous que nous appelions patras en consultation qui vous voudrez c'est lui que le tribunal m'adjoint le plus souvent prenez le pour moi peu importe en vous et ma confiance prévenez-moi alors quand vous vous serez entendu avec le bonhomme portail vous le connaissez de nom seulement eh bien vous allez voir le bonhomme le plus étrange qui se puisse rencontrer ailleurs que dans une maison d'aliénés atteint de la manière raisonnante au plus haut degré vous entendez par manie raisonnante cette disposition qui fait que les maniaques raisonnants ont tous une sensibilité morale exagérée et très mobile la moindre chose les exalte outre mesure et alors ils parlent beaucoup et gesticulent avec cela des qualités mais plus brillantes que solides ce sont ces malades qui nous donnent le plus de peine les aliénistes seuls savent les reconnaître et à leur égard la majorité des médecins demeurent le plus haut degré degré vous entendez par manie raisonnante cette disposition qui fait que les maniaques raisonnants ont tous une sensibilité morale exagérée et très mobile comme le public dans un état d'ignorance regrettable au reste maintenant que vous êtes averti vous verrez georges se dirigeait vers la porte quand le docteur louville le retint enchanté monsieur saffarel dit-il de cette occasion qui nous réunit vous verrez ce que sont les médecins aliénistes on nous a beaucoup attaqués en ces derniers temps je suis bien aise que vous nous voyez à l'oeuvre si jamais la loi de 1838 est discutée devant la chambre vous pourrez parler de l'aliénation mentale avec une expérience personnelle et réfuter les préjugés qui ont cours parmi les gens du monde nous serons fiers d'être défendus par une voix comme la vôtre et peut-être même alors parlerez-vous au nom du gouvernement car tout nous amène à un ministère libéral où votre place est marquée d'avance le mari de charlotte par hector malot charlotte était auprès de son mari qu'elle ne quittait plus d'ailleurs lorsque celui-ci reçut une lettre de m portail en reconnaissant l'écriture de l'adresse charlotte eut un cruel serment de coeur c'est monsieur portail qui m'écrit dit emmanuel après avoir lu la lettre il demande que nous l'allions voir ce soir à huit heures chez lui en voilà une idée une idée comme une autre j'ai bien envie de lui répondre que cela nous est impossible pourquoi impossible tu avais un projet pour ce soir mon dieu non seulement c'est aujourd'hui l'anniversaire de notre arrivée à tunis et en ouvrant le tour du monde ce matin j'ai vu qu'il commençait la publication d'un voyage dans ces pays j'avais espéré que nous lirions ce soir ce voyage ainsi nous serions remontés de quatre années en arrière et par la lecture nos souvenirs nous seraient revenus comme un parfum ah si l'on pouvait vivre dans le passé il a été si doux pour moi ce passé si rempli de joie et l'avenir est si effrayant enfin nous retrouverons le tour du monde demain si nous avons un demain il ne faut peiner personne surtout les vieillards eux non plus n'ont pas le lendemain assuré Emmanuel fut surpris en entrant chez le savant de le trouver en conférence avec deux messieurs assis à chaque coin de la cheminée l'un déjà vieux à la face rouge encadré dans une cravate blanche parlait lentement et posément l'autre jeune encore vêtu avec élégance répondait en souriant et en plaisantant aux observations de son vis-à-vis quels étaient ces messieurs la curiosité d'Emmanuel ne fut pas satisfaite car monsieur portail ne fit aucune présentation et après avoir serré la main d'Emmanuel et de Charlotte il continua la conversation au point où elle avait été interrompue ainsi pour vous dit monsieur portail s'adressant au plus jeune des deux visiteurs la nature a créé un type spécifique de l'homme je ne vous chicanerai pas sur les mots j'admets la nature puisque c'est de ce terme vague que vous voulez vous servir et je vous dis qu'en dehors de ce type spécifique il n'y a qu'erreur et confusion tout écart de ce type est une anomalie où est-il votre type interrompit le vieux bien entendu continua monsieur portail chacun de ceux qui admettent ce type à la prétention de s'en rapprocher de sorte qu'on juge les autres d'après soi-même je suis avare les prodigues sont fous je suis prodigue j'accuse alors les avares de folie à ce mot charlotte vit Emmanuel tressaillir à la dérobée il regarda autour de lui évidemment il se demandait quels étaient ces gens on avait parlé de folie il était inquiet et toutes les questions se choquaient dans son esprit troublé ah comme elle eût voulu se jeter à travers cet entretien et le détourner mais les preuves étaient commencées il fallait maintenant la laisser aller jusqu'au bout c'était devant des juges qu'il comparaissait le malheureux qu'allait-il décider de lui son espérance était dans le docteur patras comme son confrère il n'arrivait pas avec une idée préconçue et puis avec ses cheveux blancs avec cette tête vénérable il était impossible qu'il voulût faire enfermer Emmanuel elle ne le quitta plus des yeux tâchant de suivre et de lire sur son visage les impressions par lesquelles il passait cependant l'entretien continuait mais comme il était maintenu par monsieur portail dans des généralités théoriques Emmanuel peu à peu se rassurant et charlotte vit son émotion se calmer mais bientôt le docteur patras descendit des hauteurs où monsieur portail semblait vouloir rester j'en appelle à monsieur dit-il en s'adressant à Emmanuel pour lui jeanne d'arc était-elle hallucinée il n'a pas de parti pris c'est le bon sens qui va répondre par sa bouche oui ou non croyez-vous que la pucelle a été saisie par les transports de la théomanie Emmanuel resta longtemps sans répondre les yeux baissés le front rouge montrant dans toute sa personne l'attitude de la honte parfois il relevait les yeux sur son interlocuteur mais il les baissait aussitôt comme s'il n'osait le regarder cette mobilité du regard avait quelque chose de tout à fait caractéristique je ne sais dit-il enfin je serais vraiment bien embarrassé pour me prononcer en parlant ainsi il avait balbutié ses gestes avaient été gauches et dans les muscles de son visage il s'était produit des tressaillements pour mon ami narbanton dit monsieur portail jeanne d'arc est une illuminée illuminer et halluciner n'est pas du tout la même chose continua le docteur patras en effet qu'est-ce que l'hallucination et comment se produit-elle continuant ainsi il avait expliqué l'hallucination et tout en paraissant se tenir dans la théorie il avait très habilement décrit l'état d'Emmanuel alors lui venant en aide le docteur louville avait insisté et cette conversation s'était transformée en un véritable interrogatoire qui portait adroitement sur les principaux points que les deux médecins voulaient toucher après s'être défendu pendant le premier moment Emmanuel s'était bien vite livré il avait même été au devant des questions comme s'il était entraîné par la curiosité d'approfondir un sujet qui depuis longtemps obsédait son esprit rien de personnel ne lui avait été demandé par les médecins et cependant en moins d'une demi-heure ils avaient appris tout ce qu'ils avaient intérêt à savoir quelle supplice pour charlotte suspendue aux lèvres du vieux patras enfin celui-ci s'était levé et monsieur louville l'avait suivi puis après avoir salué charlotte et serré longuement la main à Emmanuel ils étaient partis accompagnés par monsieur portail qui avait voulu les reconduire jusqu'à l'escalier quels peuvent être ces messieurs demanda vivement Emmanuel pourquoi monsieur portail ne nous a-t-il présenté les uns aux autres pourquoi ont-ils parlé d'hallucination mais mon ami je n'en sais rien il me semble qu'ils ont continué une conversation commencée pourquoi cette conversation roulait-elle en nous attendant sur ce sujet pourquoi lorsqu'ils sont partis m'ont-ils serré la main comme s'ils voulaient me tâter le poux tout cela est bien étrange tu as donc parlé de mes craintes à monsieur portail tu as peut-être voulu avoir une consultation ces gens sont des médecins n'est-ce pas ils s'étaient animés et parlaient avec une violence contenue à ce moment le savant rentra dans le salon il avait pris son attitude bonhomme mais en réalité il paraissait profondément troublé voilà de curieux originaux n'est-ce pas dit-il d'un ton dégagé en s'adressant à Emmanuel en effet enfin nous en sommes débarrassés et nous pouvons nous occuper de nos affaires je vous demande pardon ma chère petite de vous avoir exposé à cette conversation fort peu intéressante pour une femme vous les connaissez beaucoup demanda Emmanuel poursuivant son idée nous disions donc continua monsieur portail évitant de répondre à cet interrogatoire que je vous ai écrit ce matin pour vous prier de venir vous avez peut-être été surprise ma chère enfant que je n'aille pas vous voir il est de fait répondit Emmanuel que nous n'avons nullement deviné ce qui pouvait nécessiter cette prompte visite je vais vous dire ce que vous n'avez pas deviné il s'agit d'une collection de photographies pour mon ouvrage que je veux vous soumettre et comme la collection est volumineuse je ne pouvais la transporter rue de boulogne d'autant mieux que je n'ai jamais su porter des papiers sans en égarer la moitié en chemin il ouvrit un grand portefeuille et commença à leur montrer sa collection de photographies à un moment donné il put glisser quelques mots à charlotte ils ont reçu une mauvaise impression de cet entretien demain ils me feront connaître leur avis délibéré en commun j'irai vous voir et vous le porterez le lendemain en effet dans le milieu de la soirée il arriva rue de boulogne charlotte était seule dans le salon et Emmanuel dormait sur un fauteuil dans son cabinet de travail eh bien s'écria charlotte en faisant signe à monsieur portail de parler à voix basse ils sont unanimes à conseiller le placement dans une maison de santé voici leur consultation elle prit en tremblant la feuille de papier que monsieur portail lui tendait et pour la lire elle alla s'adosser contre la porte qui faisait communiquer le salon avec le cabinet de travail de son mari de manière à la fermer lorsqu'elle eut achevé sa lecture elle plia ce papier et voulut le mettre dans la poche de sa robe mais ses mains tremblaient tellement qu'elle fut assez longtemps sans trouver cette poche enfin elle revint vers monsieur portail et vous dit-elle que me conseillez-vous où est Emmanuel dit-il sans répondre à cette question il a passé une nuit affreuse se couchant se relevant poussant des cris aussitôt qu'il s'endormait après dîner il s'est mis dans son fauteuil où le sommeil l'a pris nous pouvons parler vous pouvez me répondre mais moi mon enfant je ne suis pas médecin vous êtes un savant peut-être mais je n'entends rien à la médecine pratique et encore moins à la médecine aliéniste qu'à tout autre vous avez consulté des médecins il me semble qu'il est bien difficile que vous ne fassiez pas ce qu'ils vous ordonnent je ne conseille pas le placement dans une maison de santé m'a dit patras je leur donne et j'ai toute confiance en patras pour louville c'est autre chose il voit des fous partout mais patras est un homme sérieux d'ailleurs c'est un des rares médecins aliénistes qui ne fasse pas de spéculation il est pauvre désintéressé il n'a pas de maison de santé lui appartenant quand il conseille le placement d'un malade ce n'est pas pour le prendre en pension c'est un médecin ce n'est pas un marchand de soupe comme on dit vulgairement et monsieur louville louville c'est différent il n'a pas de maison en son nom mais il est dit-on l'associé du docteur bergeresse qui exploite un établissement magnifique aux environs de versailles dans les bois de vélizy c'est même là qu'on vous conseille de placer votre mari m saffarel m'a remis une lettre pour vous dans laquelle il appuie fortement ce conseil il ne s'agit pas de m saffarel dit-elle en prenant la lettre sans la lire mais de m louville il me semble que si son avis est intéressé il ne mérite pas grande confiance mais celui de patras songez mon enfant que toute irrésolution peut perdre en votre mari vous voulez donc vous aussi que je le place dans cette maison de santé moi je ne veux rien je n'ose rien vouloir et je comprends si bien vos angoisses que je les partage je vous répète ce qui m'a été dit patras avec qui j'ai longuement causé m'a montré tout le danger qu'il y avait de laisser notre malade libre et ne doutant pas du placement il m'avait même donné la marche à suivre pour que ce placement puisse faire sans violence et sans provoquer de crise chez votre mari je le conduisais demain à vélizy sous un prétexte quelconque et je le laissais dans l'établissement du docteur bergerès ah mon dieu s'écria charlotte c'est horrible que faire que faire il me semble que la folie me gagne aussi dans son émotion elle avait oublié de modérer sa voix tout à coup la porte du cabinet s'ouvrit avec violence et emmanuel parut qui donc est là s'écria-t-il il était tremblant ses yeux étaient largement ouverts ses pupilles dilatées étaient fixes son visage était couvert d'une pâleur cadavérique le regarda un moment avec épouvante autour de lui puis reconnaissant monsieur portail ah c'est vous dit-il j'avais cru un mauvais rêve et qui nous procure le plaisir de votre visite ce soir je venais vous demander de m'accompagner demain à vélizy pour voir une collection de dessins et de photographies à vélizy oui chez une personne de ma connaissance est-ce que tu peux venir demain à vélizy dit-il en se tournant vers sa femme mais je ne sais si tu ne sais pas c'est que tu n'as pas d'empêchement alors j'accepte pour toi et pour moi c'est entendu mon cher monsieur portail alors je viendrai vous prendre vers midi à midi soit nous serons prêts la nuit fut affreuse pour charlotte l'heure de la résolution suprême avait sonné elle tenait la vie de son mari entre ses mains en ces derniers temps elle avait dans ses nuits sans sommeil longuement agité la question de savoir quelle partie prendre mais alors elle n'était point sous le coup d'une résolution immédiate le lendemain peut-être lui apporterait un secours inespéré et elle avait pu ne pas se prononcer maintenant plus de lendemain maintenant plus de miracle à attendre la question se posait impérieuse pressante et il fallait la résoudre dans le sens de la maison de santé ou dans le sens contraire de nouveau elle agita dans son esprit enfiévré les raisons du pour et du contre toute pour elle aussi forte d'un côté que de l'autre et le lendemain arriva sans qu'elle eût osé arrêter sa détermination emmanuel au contraire dormait avec tranquillité et quand il entra le matin dans la chambre de sa femme il était souriant la pensée d'aller passer une journée à la campagne m'a donné une bonne nuit dit-il en l'embrassant le ciel est avec nous voie pas un nuage le ciel avec eux était-ce possible elle était dans un de ces moments où l'on admet les présages s'il avait plu c'était un motif pour ne pas quitter paris mais non il faisait beau il fallait donc aller à vélizy le ciel le voulait emmanuel s'habilla gaiement et ce fut gaiement aussi qu'il déjeuna sommes-nous étourdis dit-il nous n'avons pas pensé à inviter le bonhomme portail à déjeuner ne me laisse donc pas faire de ces maladresses nous l'inviterons à dîner ce soir ce soir chaque mot venait ainsi raviver son angoisse comme tu es sombre dit-il en la regardant es-tu souffrante ce matin si tu es mal à ton aise il ne faut pas sortir aujourd'hui nous irons à vélizy un autre jour demain nous appartient veux-tu que j'envoie prévenir monsieur portail elle regarda la pendule qui marquait onze heures et demie on ne le trouverait pas chez lui il est en route déjà pour venir ici alors nous le prierons d'aller sans nous à vélizy ce sera pour un autre jour non je ne suis pas souffrante je t'assure dit-elle après un moment d'hésitation il s'était levé et il lui avait pris la main bien vrai demanda-t-il avec une tendre inquiétude bien vrai alors chasse cette tristesse qui assombrit ton regard que deviendrais-je si tu t'abandonnais je comprends que tu n'aies que trop de raison pour t'attrister mais reste fort encore il me semble que cela va aller mieux encore du courage monsieur portail était l'exactitude même comme midi sonnait il arriva charlotte sans trop raisonner s'était dit qu'il ne viendrait peut-être pas il aurait réfléchi ou bien un accident on partit pour le chemin de fer en montant en wagon charlotte n'avait qu'une idée si le train déraillait s'ils étaient tués tous deux on devait aller jusqu'à versailles et là on prendrait une voiture pour vélizy mais en route emmanuel demanda que cet itinéraire fût changé et qu'on descendit à chaville de chaville on irait à pied à vélizy à travers les bois cela devait être possible monsieur portail qui avait souvent herborisé dans ces bois assura que rien n'était plus facile et qu'il connaissait les chemins aussi bien qu'un homme du pays il faisait une belle journée de printemps le ciel était pur l'air était tiède les oiseaux chantaient et sous bois on respirait une odeur de sève vraiment dit emmanuel vous avez eu une heureuse inspiration mon cher monsieur portail comme il fait beau comme il fait bon comme on est heureux de vivre il me semble que je vis d'une vie nouvelle il prit la main de sa femme et lui serrant le bras sous le sien il continua vous n'avez jamais imaginé n'est-ce pas qu'il y aurait un autre amour que celui de la science je n'ai pas d'imagination dit gravement le savant et je ne suis pas un rêveur emmanuel ne continua pas l'entretien mais il pressa tendrement le bras de charlotte il ralentit bientôt le pas et laissa monsieur portail prendre une certaine avance devines-tu pourquoi je reste en arrière dit-il c'est que le chemin va bientôt faire un coude tu vois là-bas alors pendant que monsieur portail continuera je pourrai t'embrasser oh ma chère femme comme je t'aime et comme je suis heureux près de toi à ces paroles de tendresse elle ne put répondre que par une étreinte elle était éperdue anéantie il lui semblait que si elle parlait elle ne pourrait s'empêcher de crier la vérité ils marchèrent assez longtemps ainsi serrés l'un contre l'autre emmanuel parlant doucement tendrement charlotte ne disant rien puis ils rejoignirent monsieur portail qui s'était assis sur le bord du chemin pour les attendre nous voici arrivés dit-il charlotte tressaillit et brusquement elle abandonna le bras de son mari pour ne pas se trahir par le tremblement qu'il agitait arrivé où demanda emmanuel où nous allons la maison est au tournant de ce chemin là dans ces arbres et où allons-nous continua emmanuel vous nous avez parlé de dessins et de photographies mais vous ne nous avez rien dit du propriétaire il est bon de savoir chez qui l'on va pour ne pas faire de sottises un médecin de mes amis qui dirige à un établissement un établissement interrompit vivement emmanuel avec un soubresaut un établissement d'hydrothérapie continua monsieur portail après un court moment d'hésitation un établissement d'hydrothérapie au milieu de ces bois cela est bizarre mais non nous ne sommes plus au milieu des bois nous allons déboucher sur la route de versailles à choisi et il se trouvait là un château avec des dépendances considérables le tout construit au temps de louis xiv on a approprié ce château aux besoins de l'hydrothérapie et on en a fait un établissement magnifique donne-moi le bras dit emmanuel en se tournant vers sa femme elle espéra qu'il avait des soupçons et qu'il allait refuser d'entrer dans cet établissement mais il suivit monsieur portail sans rien dire et bientôt ils arrivèrent devant un amas de construction que dominait un lourd château portail donna sa carte au domestique qui l'a reçue et on les fit entrer dans un salon d'attente charlotte était défaillante tu vois que tu étais souffrante ce matin dit emmanuel remarquant sa pâleur nous aurions dû rester à paris cette course à pied était fatiguée non ce n'est rien dit-elle en s'efforçant de réagir contre l'anéantissement qui la paralysait monsieur portail de son côté était en proie à une agitation fébrile il marchait de long en large dans le salon sans pouvoir rester en place eh bien qu'avez-vous donc demanda emmanuel êtes-vous tous deux malades à ce moment le domestique qui avait pris la carte de monsieur portail rentra et dit à celui-ci quelques mots à voix basse monsieur portail parut se défendre mais bientôt il s'aida alors il s'approcha de charlotte voulez-vous me confier votre mari pour un moment dit-il mais et pourquoi donc demanda emmanuel un mot à vous dire en particulier pendant que ces paroles s'échangeaient rapidement le domestique avait ouvert une porte donnant sur un vestibule sombre monsieur portail prit le bras d'emmanuel et se dirigea vers la porte charlotte se leva instinctivement un coup d'œil de monsieur portail la retint devant son fauteuil sur lequel elle retomba le vestibule dans lequel monsieur portail et emmanuel étaient entrés était long de huit ou dix mètres au bout était une porte que le domestique qui les précédait ouvrit ils se trouvèrent dans un vaste cabinet de travail devant un bureau était assis un homme à cheveux gris qui écrivait il se leva et se tint debout monsieur le docteur bergeresse dit monsieur portail poussant emmanuel devant lui monsieur narmenton emmanuel s'inclina lorsqu'il releva la tête monsieur portail n'était plus près de lui à grands pas il se dirigeait vers la porte par laquelle ils étaient entrés cette porte s'ouvrit devant le vieux savant et aussitôt qu'il fut passé elle se referma vivement sans qu'il fût possible de voir la main qui la manoeuvrait stupéfait emmanuel se tourna vers le docteur bergeresse que signifie tout cela s'écria-t-il je vais vous l'expliquer monsieur si vous voulez bien m'écouter avec calme du calme c'est donc vrai c'est donc une tromperie une précaution dans votre intérêt sans répondre emmanuel courut à la porte par laquelle le savant était sorti mais elle était fermée en dehors il ne put pas l'ouvrir charlotte cria-t-il charlotte personne ne répondit il regarda autour de lui une porte à deux venteaux faisait vis-à-vis à celle qui lui barrait le passage d'un bond il y courut et vivement il l'ouvrit mais il recula aussitôt de trois ou quatre pas devant lui il avait vu deux domestiques taillés en hercule qui lui barraient le passage tournant sur lui-même comme une bête qui ne trouve pas d'issue dans la cage où elle s'est laissée prendre il revint devant le docteur bergeresse veuillez m'écouter dit celui-ci mais sans répondre emmanuel se prit la tête dans ses deux mains et la comprimant avec force c'est donc vrai s'écria-t-il alors d'une voix douce le docteur bergeresse mit à lui expliquer que les docteurs louvy et l'hépatras avaient décidé que le seul moyen de guérir les hallucinations qui le tourmentaient était de le placer pendant un certain temps dans l'isolement que cet isolement et tous les soins que son état exigeait il les trouverait dans l'établissement que lui bergeresse dirigeait depuis trois années avec un succès sans cesse croissant que si on avait employé un moyen détourné pour l'amener dans cet établissement c'était pour éviter une crise une séparation douloureuse pour tous emmanuel écoutait-il ces paroles il restait comme hébété à ce mot seulement il montra qu'il avait compris le discours du médecin charlotte s'écria-t-il d'une voix brisée puis se levant aussitôt d'un bond je veux sortir d'ici s'écria-t-il avec force on ne sort d'ici que guéri dit gravement le docteur bergeresse et si vous vous laissez emporter par la violence vous reculerez d'autant votre guérison je vous ai fait préparer un pavillon séparé où vous serez chez vous sans contact avec mes autres malades des fous s'écria emmanuel et avant que le docteur bergeresse eût pu le retenir il courut vers la porte par laquelle il avait déjà voulu sortir les deux domestiques étaient toujours à leurs portes tête baissée il s'élança en avant pour passer entre eux mais ils ne reculèrent point et leurs quatre mains s'abaissant en même temps le retinrent malgré les efforts qu'ils fient pour se débarrasser de leur étreinte du calme disait le docteur bergeresse de la douceur mes enfants de la section cinquante et une section cinquante deux de le mari de charlotte par hector malot en sortant du cabinet du docteur bergeresse monsieur portail avait trouvé charlotte dans le vestibule car après un moment d'hésitation elle s'était décidée à les suivre il la prit par la main et la poussant doucement mais résolument devant lui il la força à rebrousser chemin et à rentrer dans le salon d'attente dont il ferma vivement la porte emmanuel s'écria-t-elle mon enfant dit monsieur portail il vous faut de la raison du courage la situation est affreuse pour vous je le sens parce qu'elle m'inspire de douleur et de pitié mais c'est dans son intérêt pour son bien une séparation franche eût été trop cruelle des adieux eussent été dangereux pour lui des adieux à ce moment à travers les deux portes fermées retentit l'appel désespéré d'emmanuel charlotte charlotte mon dieu s'écria-t-elle laissez-moi passer laissez-moi aller à lui il m'appelle vous l'entendez mais on n'entendait plus rien et monsieur portail la serrait dans ses bras pour la retenir songez mon enfant disait-il qu'il est impossible maintenant de revenir en arrière le coup est porté votre mari sait qu'on l'a amené chez le docteur bergerès et pourquoi on l'a amené le mauvais est accompli il faut maintenant attendre le bon du temps et des soins du médecin mais nous ne pouvons le laisser enfermer ainsi c'est odieux que voulez-vous que nous fassions je veux le voir que lui direz-vous pouvons-nous résister à l'ordonnance des médecins d'ailleurs si c'était cela que vous vouliez il ne fallait pas venir ici c'est vrai je ne sais comment je suis venu dans un cauchemar il me semble j'ai marché parce que vous marchiez à vrai dire j'espérais ne pas aller jusqu'au bout que sais-je un miracle la porte s'ouvrit et le docteur bergerès parut il vint rapidement vers charlotte et lui prenant les deux mains pauvre dame dit-il pauvre dame le docteur bergerès dit monsieur portail ah monsieur s'écria charlotte s'adressant au médecin où est-il on le conduit en ce moment au pavillon que je lui ai fait préparer que dit-il sans répondre le docteur bergerès se dirigea vers une fenêtre qui donnait sur le parc et écartant le coin du rideau voici ce pavillon dit-il à charlotte au milieu de ce bouquet d'arbres vous voyez que monsieur votre mari sera dans d'excellentes conditions de calme et d'isolement il aura un domestique spécialement attaché à sa personne qui ne le quittera ni jour ni nuit de manière à empêcher ce que mes confrères redoutent l'ameublement de ce pavillon est confortable il s'y trouve une petite bibliothèque un piano monsieur narbanton pourra rester absolument seul sans aucune communication avec mes autres malades il mangera chez lui et son service sera ce qu'il voudra il n'aura qu'à commander ce n'est pas de tout cela que j'ai souci mais de lui de son état moral c'est précisément la guérison de son état moral que nous espérons obtenir par ses moyens que va-t-il penser de mon abandon ne confiez votre mari n'est point l'abandonner bien au contraire prise entre le docteur bergerès d'un côté et monsieur portail de l'autre charlotte ne tarda pas à être réduite au silence à chacune de ses paroles ils avaient une réponse immédiate le médecin s'appuyait sur la science monsieur portail sur l'amitié elle n'avait pas l'esprit à discuter c'était pour le bien d'emmanuel qu'on agissait que pouvait-elle répondre qu'elle ne comprenait pas comme eux cette manière de faire le bien on lui répliquait qu'elle se trompait et alors elle était bien forcée de se taire harcelée troublée par la répétition de paroles toujours les mêmes pleine d'angoisse et de douleur elle finit par le rendre elle ne verrait point son mari et le laisserait aux mains du docteur bergerès je vous écrirai chaque jour dit celui-ci n'écrivez pas dit-elle je viendrai je veux que vous me disiez vous-même ce que vous pensez ils sortirent au moment où ils franchissaient la porte d'entrée une voiture s'arrêtait sur la route georges descendit de cette voiture et vivement il vint vers charlotte comme elle marchait les yeux baissés et obscurcis par les larmes qui les remplissaient elle ne le vit que lorsqu'il se plaça devant elle par un brusque mouvement elle recula de deux pas en arrière vous s'écria-t-elle vous ici je suis venu me mettre à votre disposition pour le cas où je pourrais vous être utile que s'est-il passé ce fut monsieur portail qui se chargea de répondre à cette question et maintenant demanda georges nous rentrons à paris répondit monsieur portail georges alors proposa à charlotte de la ramener à paris mais elle n'accepta point elle ne voulait point rentrer à paris elle voulait s'établir dans un hôtel à versailles afin de pouvoir venir plusieurs fois par jour chez le docteur bergerès georges insista ce qu'elle voulait faire n'était pas raisonnable mais monsieur portail la soutint laissons-lui la liberté dit-il et n'ajoutons point à sa douleur l'irritation de nos contradictions conduisons-la à versailles et installons-la à l'hôtel elle s'enferma dans une chambre de l'hôtel des réservoirs et elle tâcha de passer le temps en lisant un livre qu'elle envoya acheter le lendemain matin elle se fit conduire à l'établissement du docteur bergerès mais le docteur n'était pas visible et elle dut attendre l'heure à laquelle il recevait encore si elle eût pu voir Emmanuel ou seulement interroger le domestique qui le soignait mais on l'avait fait entrer dans le salon où la veille s'était accompli leur séparation et il n'y avait là personne qu'elle pût questionner elle avait passé son temps à tenir levé un coin du rideau de la fenêtre par laquelle il lui était possible d'apercevoir le pavillon où Emmanuel était enfermé peu à peu d'autres personnes étaient venues s'asseoir dans ce salon et elle avait compris qu'elle n'était pas seule à souffrir de l'inquiétude et de l'angoisse enfin elle avait été reçue par le docteur bergerès la nuit avait été mauvaise pour le malade très agité tourmenté par des hallucinations il se croyait emprisonné par des gens qui voulaient sa perte enfin il était en proie à ce qu'en médecine aliéniste on nomme le délire de persécution pendant que le médecin lui donnait ses explications elle avait une demande sur les lèvres qu'elle n'osait formuler franchement le voir mais le docteur bergerès allant au devant de cette demande lui avait signifié que le malade devait être maintenu dans un isolement complet pendant quatre jours elle était venue ainsi jusqu'à trois fois dans la même journée et la réponse avait toujours été la même au bout de ces quatre jours le médecin lassé par ces questions lui avait expliqué qu'il était inutile qu'elle restât à versailles attendu qu'il ne croyait pas qu'elle pût voir emmanuel avant plusieurs semaines un mois peut-être il était plus sage à elle de retourner à paris d'où elle pourrait venir d'ailleurs facilement tous les jours la vie dans une chambre d'hôtel était si pénible pour elle qu'elle s'était rendue à ce conseil et elle était rentrée à paris le soir même de son retour elle avait reçu la visite de georges c'était au moment même où sortant de sa chambre elle passait dans la salle à manger pour le dîner il parut à la porte du salon j'ai forcé la consigne dit-il en s'excusant j'ai voulu vous voir et je pense que les ordres que vous avez donnés n'étaient pas pour moi je vous demande pardon dit-elle d'une voix douce mais résolue pour vous comme pour tout le monde je désire rester dans la solitude dans une solitude absolue c'est-à-dire ne voir personne et ne m'occuper de rien cependant dit-il en montrant la table sur laquelle étaient deux couverts placés en face l'un de l'autre comme si deux personnes devaient s'asseoir devant cette table servie vous pouvez croire que je reçois quelqu'un à dîner ce couvert est celui de mon mari il sera mis à chaque repas pendant tout le temps que se prolongera notre séparation pour moi sa place ne sera jamais vide encore moins sera-t-elle occupée georges ne prolongea pas ses visites et après avoir demandé des nouvelles d'Emmanuel il se retira les quelques semaines demandées par le docteur bergerès se prolongèrent pendant quarante-cinq jours ce fut seulement au bout de ce temps que charlotte eut la permission de voir Emmanuel peut-être ne vous reconnaîtra t-il pas dit le médecin il ne faut pas trop vous en émouvoir c'est une épreuve à tenter je vais vous accompagner pour la première fois elle pénétra dans ce pavillon sur lequel elle avait tenu ses yeux fixés pendant tant d'heures douloureuses le docteur bergerès la laissa dans un petit salon qui servait d'entrée et passa dans une pièce voisine quelques minutes s'écoulèrent terriblement lentes pour son angoisse enfin la porte s'ouvrit et elle le vit s'avancer il vint à elle cérémonieusement et la saluant avec toutes les marques du respect on m'assure princesse que vous voulez me voir dit-il me voici à vos ordres elle crut que le parquet lui manquait sous les pieds et tout tourna autour d'elle lui c'était lui qu'elle retrouvait dans cet état amaigri les yeux brûlants les lèvres crispées marchant avec des gestes incohérents jetant rapidement de tous côtés des regards inquiets bergerès fit un signe à charlotte pour lui dire de se contenir c'est sans doute au sujet de mon invention que vous désirez me consulter je suis madame à votre disposition il se dirigea alors vers une étagère sur laquelle étaient rangées une douzaine de petites fioles pleines d'un liquide incolore il prit une de ses fioles et revenant vers charlotte voici cette encre fameuse et je suis heureux de vous en offrir une bouteille puisque vous la demandez ne craignez rien vous pouvez vous en servir en toute sécurité le premier jour après que vous aurez écrit elle sera apparente comme l'encre ordinaire le second jour elle sera un peu moins lisible le troisième elle pâlira le quatrième elle commencera à se décolorer le septième il ne restera plus rien si vous trouvez qu'une semaine c'est trop long je chercherai un moyen pour que la décoloration aille plus vite encore il y a des gens qui veulent inventer une encre indélébile c'est bête qu'est ce qu'on peut faire avec une encre de ce genre des billets à ordre moi j'ai cherché une encre d'un usage plus général je t'adore on reçoit la lettre on la lit on est enchanté huit jours après il n'y a plus rien sur le papier liberté complète des deux côtés n'est-ce pas précieux c'est ce que j'appelle l'encre héroïque en effet elle meurt plutôt que de mentir il avait débuté ses paroles avec l'emphase d'un charlatan qui vende sa marchandise tout à coup sa voix prit un accent sérieux vous me demandez comment j'ai été amené à faire cette découverte c'est bien simple on avait pris envers moi un engagement on m'avait fait une promesse un serment on a manqué à ce serment alors je me suis dit que cette personne ne m'écrivait probablement pas parce qu'elle avait peur qu'il reste à trace de ses engagements j'ai donc inventé cette encre et je lui en ai envoyé une bouteille eh bien elle ne m'a pas écrit sans doute elle ne croit pas à la vertu de mon encre quand vous en aurez fait l'expérience voulez-vous me rendre le service d'aller voir cette dame et de l'assurer qu'elle peut m'écrire il ne restera rien de ce qu'elle dira n'oubliez pas son adresse je vous prie madame narmenton rue de boulogne ayant salué il rentra rapidement dans sa chambre de le mari de charlotte par hector malot chapitre xxiii lorsqu'une personne est enfermée dans un établissement public d'aliénés la loi donne d'office l'administration de la personne et des biens de ce malade à la commission de surveillance de cet établissement mais lorsqu'au lieu d'un établissement public dirigé avec des garanties de probité il s'agit d'une maison de santé établie par la spéculation particulière la loi n'a plus la même confiance et elle ne confère point la gérance de la fortune des malades au directeur de ces maisons dans ce cas les tribunaux interviennent et si le malade n'est point interdit s'il a de la fortune ou tout au moins des biens il nomme une personne qui a pour mandat d'administrer cette fortune et ordinairement il prenne pour administrateur l'un des parents de l'aliéné c'était ainsi que georges après délibération du conseil de famille et sur les conclusions du procureur impérial avait été choisi pour être l'administrateur provisoire de la fortune des manuels l'accomplissement de cette fonction avait eu pour résultat obligé d'établir bien vite des relations suivies entre charlotte et lui tout d'abord il est vrai charlotte avait persisté dans sa résolution de ne voir personne et à la première lettre par laquelle il lui avait demandé une entrevue elle avait répondu qu'elle ne voulait pas s'occuper d'affaires et qu'elle le priait de faire pour le mieux mais bientôt elle avait été forcée de sortir de cette réserve à la réunion du conseil de famille elle s'était trouvée en présence de georges elle avait dû répondre à ses interrogations et dans une discussion qui s'était engagée on l'avait doucement blâmée de sa résolution assurément la douleur était des plus respectables mais enfin les affaires sont des affaires il ne fallait pas laisser en souffrance des intérêts qui eux aussi étaient respectables les parents d'Emmanuel ceux que la loi appelle des héritiers présomptifs avaient été les premiers à insister sur ces observations sans être embrouillées les affaires d'Emmanuel étaient assez compliquées comme il arrive ordinairement pour les fortunes immobilières d'une certaine importance elle avait eu des explications personnelles à fournir des signatures à donner et tout cela avait nécessité de nombreuses conférences avec georges qu'elle avait dû quand même lui accorder quel motif eût-elle pu avouer hautement pour les refuser elle n'en avait qu'un et bien légitime celui-là mais précisément elle ne pouvait pas en parler comment déclarer au juge de paix et au conseil de famille que georges ne pouvait pas être nommé administrateur provisoire pour cette unique raison qu'Emmanuel était jaloux de lui comment faire entendre à georges que si elle ne voulait pas le recevoir c'était pour épargner des soupçons à son mari le jour où celui-ci rentrant guéri dans sa maison voudrait savoir ce qui s'était passé en son absence il y a des choses qu'une femme ne dit jamais à moins de tout dire son silence même sa persistance à s'enfermer dans une réserve absolue eussent été une sorte d'aveu elle avait donc répondu aux interrogations de georges puis peu à peu elle avait été amenée à lui poser elle-même quelques demandes seulement elle avait eu grand soin de s'en tenir strictement aux affaires ce n'était point pour elle ce n'était point d'elle qu'elle parlait c'était pour Emmanuel c'était de lui mais les femmes ont une façon de traiter les questions d'intérêt qui n'est pas celle des gens d'affaires dans leur détermination secrète aussi bien que dans leurs paroles la question du sentiment intervient toujours cela était arrivé pour charlotte à son insu elle avait été amenée à entrer dans des explications à propos de ses décisions ou de ses désirs des discussions s'étaient engagées et pour les soutenir elle avait été moralement contrainte à donner les motifs qui la faisaient agir ce n'était pas à georges qu'elle pouvait dire je veux parce que je veux engagées dans cette voie ils avaient été vite et ils avaient été loin comment à chaque pas ne point retourner en arrière n'étaient-ce pas rentrés en eux-mêmes comment disait georges à propos d'une idée que charlotte lui soumettait c'est là ce que vous voulez autrefois vous n'auriez point pensé ainsi nous ne sommes plus à autrefois elle le disait le croyait mais au contraire ils étaient à autrefois comment échapper aux souvenirs qui les enveloppaient n'avaient-ils pas pendant de longues années vécu de la même vie n'avaient-ils pas eu les mêmes idées les mêmes espérances les mêmes joies ce mot seul outrefois les amenait invinciblement sur une pente gazonnée et fleurie le long de laquelle ils descendaient doucement sans qu'il leur fût possible de se cramponner et de s'arrêter il fallait dévaler jusqu'au fond et là ils se trouvaient en plein dans leurs années de jeunesse et d'amour si leur bouche alors se taisait leur cœur parlait que de souvenirs pour échapper aux vertiges qui la troublaient charlotte se rejetait aussitôt dans les affaires elle voulait des explications des commentaires et elle forçait georges à parler mais le bruit de ses paroles ne dominait pas le tumulte de son cœur alors elle se promettait de ne plus se laisser entraîner sur ce terrain et de s'en tenir strictement aux choses d'intérêt mais cette résolution était pour elle plus facile à prendre qu'à exécuter fidèlement georges qui pendant les premiers temps n'était venu rue de boulogne que lorsqu'il avait des affaires urgentes à traiter avec elle y venait maintenant régulièrement chaque soir puisque vous allez tous les jours chez le docteur bergerès avait-il dit tandis que moi je ne puis y aller que trop rarement retenu que je suis par mes occupations je viendrai quelquefois le soir prendre des nouvelles d'Emmanuel je vous écrirai chaque soir en rentrant si vous le désirez avait-elle répondu je vous remercie j'aime mieux venir si vous le permettez nous n'en sommes pas encore malheureusement à une période où son état se puisse définir par un mot précis hélas vous expliquerez mieux en paroles que par lettres ou tout au moins je ressentirai mieux vos impressions et c'est par ces impressions surtout que nous pouvons en ce moment nous faire une opinion elle avait cédé comment refuser cette demande c'était par amitié par intérêt pour Emmanuel qu'il agissait là encore un refus eût été trop caractéristique après avoir commencé par ne venir que tous les trois jours georges était venu tous les deux jours puis enfin tous les jours régulièrement charlotte qui allait à vélizy chaque jour ne rentrait à paris que vers six ou sept heures selon qu'elle avait pu prendre tel ou tel train à neuf heures georges arrivèrent rue de boulogne avant tout son premier mot était pour demander des nouvelles d'Emmanuel et longuement il se faisait expliquer dans quel état elle l'avait quitté l'avait-elle vu l'avait-il reconnu que disait que pensait le docteur bergerès c'était seulement quand il s'était fait donner tous les renseignements qu'il pouvait demander sans inconvenance qu'il abandonnait Emmanuel encore semblait-il vouloir surtout apporter une diversion au chagrin de charlotte et à sa propre émotion c'est quand nous avons perdu ce qui nous était cher disait-il que nous savons seulement combien nous les aimions j'espère qu'Emmanuel n'est pas perdu pour vous mais il est assez malheureux pour avoir droit à toute votre pitié sans doute ses paroles pouvaient elles devaient même calmer les inquiétudes qui tout d'abord lui avaient fait désirer l'éloignement de georges cependant elle ne la rassurait pas complètement et ce n'était pas sans un certain serment de coeur qu'elle voyait entrer georges chaque soir que craignait elle elle ne pouvait pas le préciser comment se fût-elle fâchée de ces témoignages de sympathie dans sa douleur ce lui était maintenant un soutien de pouvoir parler de son mari parfois même on eût dit qu'elle le faisait avec une sorte d'affectation comme si elle tenait à affirmer hautement sa tendresse et son amitié pour ce mari alors elle se plaisait à dire combien il était bon combien il l'aimait combien elle l'aimait georges ne manifestait aucune gêne lorsqu'elle parlait ainsi tout au contraire il l'appuyait assurément ce n'était point elle-même elle aimait emmanuel et n'aimait que lui si autrefois elle avait aimé georges cet amour était mort et ce n'était plus qu'un cadavre qu'elle portait ensevelie au fond de son coeur ce n'était pas davantage georges qu'elle redoutait lui aussi lui le premier avait laissé s'éteindre cet amour de sa jeunesse dans sa vie dévorée par l'ambition il n'y avait plus place pour la passion ni même pour la tendresse s'il l'avait aimée il ne l'aurait point abandonnée autrefois pourquoi reviendrait-il à elle maintenant puisqu'il s'était éloigné quand elle était libre et qu'elle pouvait devenir sa femme ces craintes étaient sans fondement elles étaient même une injure pour georges cependant ces raisonnements qu'elle échafaudait les uns par-dessus les autres ne parvenaient à la convaincre et au fond de sa conscience ou de son coeur il y avait une voix qui protestait contre la présence de georges dans cette maison elle n'aurait pas dû la tolérer et si elle avait bien cherché elle aurait sans doute trouvé quelques moyens pour l'empêcher mais c'était au début qu'il aurait fallu trouver ce moyen maintenant il était impossible d'interrompre le cours des choses cependant les semaines et les mois s'écoulaient lentement sans apporter une amélioration sensible dans la maladie d'emmanuel la guérison promise par louville et par le docteur bergeresse ne s'était pas prononcée et si la crise de délire aiguë qui s'était manifestée pendant les premières semaines de l'isolement s'était peu à peu apaisée elle avait été remplacée par un affaissement moral et une apathie de la intellectuelle qui constituait un état grave chaque jour charlotte revenait à paris moins confiante dans l'avenir et après avoir cru un moment aux espérances que lui donnait le docteur bergeresse elle commençait à douter fortement de sa parole il veut garder éternellement emmanuel disait-elle à georges il ne le guérira jamais ces plaintes devinrent tellement vives que georges lui proposa d'aller avec elle à vélizy il interrogerait le docteur bergeresse et elle présente il le forcerait à s'expliquer catégoriquement croyaient-ils ou ne croyaient-ils pas à la guérison la question ainsi posée il faudrait bien qu'il répondit il fut convenu qu'ils iraient à vélizy le mardi suivant et qu'ils partiraient de paris par le train de deux heures georges étant occupé jusqu'à ce moment mais il se trouva en retard et au lieu d'arriver rue de boulogne à l'heure convenue il arriva une heure après de sorte qu'ils ne purent prendre que le train de trois heures et qu'ils n'arrivèrent à vélizy qu'à quatre heures seulement en descendant de voiture charlotte remarqua que georges disait quelques mots à mi-voix au cocher mais elle n'entendit pas ces paroles et d'ailleurs elle n'avait pas de raison pour y faire attention le mari de charlotte par hector malot chapitre xiii interrogé par georges le docteur bergerès fit la réponse qu'il avait toujours faite à charlotte son malade était guérissable il comptait bien le guérir seulement il fallait du temps combien c'était ce qu'il ne pouvait préciser il y avait déjà de l'amélioration elle continuerait c'était tout ce qu'on avait pu en obtenir resté seul avec lui pendant que charlotte allait voir emmanuel qui depuis quelques jours ne voulait plus sortir de son pavillon dans lequel il est resté enfermé les vols éclos et la lumière constamment allumée georges n'avait pas été plus heureux d'un côté promesse de guérison de l'autre demande de temps quand ils étaient l'un et l'autre sortis du cabinet du docteur bergerès il se faisait tard déjà et le soleil s'abaissait à l'horizon en arrivant sur la route grande avait été la surprise de charlotte de ne point trouver à la place ordinaire la voiture qui les avait amenés de versailles ils avaient interrogé une petite fille qui gardait une chèvre dans un fossé et l'enfant avait répondu que le cocher était reparti à versailles alors nous n'avons qu'à aller à pied à versailles avait dit charlotte en se tournant vers georges mais celui-ci n'avait point accepté cet itinéraire les sept kilomètres à faire sur la route pavée n'était pas pour lui engageant et puisqu'il devait marcher à pied il aimait mieux gagner le chemin de fer en coupant à travers bois il connaissait un chemin raccourci par l'étang de villebon qui l'émènerait promptement et sûrement un vireau flet ce serait une promenade à ce mot de promenade charlotte avait tressailli et georges remarquant son mouvement qu'il avait compris s'était hâté de se corriger il est vrai avait-il dit que ce sera une promenade forcée mais j'ai toujours eu pour système de faire contre mauvaise fortune bon cœur puisque nous sommes dans un mauvais pas par la sottise de notre cocher tirons nous en de notre mieux n'est-ce pas là votre avis elle avait regardé le soleil il ne ferait pas nuit avant une heure georges annonçait que le chemin par les bois était court et ne voulait pas paraître avoir peur elle avait accepté ils s'étaient donc engagés dans le bois s'avançant côte à côte dans un large chemin frayé pendant dix ou quinze minutes ils avaient marché sans échanger une seule parole georges paraissant prendre plaisir à regarder autour de lui charlotte au contraire tenant ses yeux baissés sur le sable du chemin bientôt ce chemin s'était rétréci et les ornières étaient devenues plus profondes évidemment ils entraient dans une partie du bois plus déserte charlotte avait alors relevé la tête avec une certaine inquiétude pour voir où était le soleil mais elle ne l'avait pas aperçu comme il s'était de plus en plus abaissé il avait disparu derrière la cime des grands arbres et l'on ne voyait plus au ciel qu'une lueur fauve tandis que sous bois l'ombre emplissait confusément les taillis le silence s'était fait dans la forêt et les oiseaux avaient cessé leur champ la nuit allait bientôt les envelopper tandis que georges marchait en avant elle avait tiré sa montre il était six heures et quelques minutes en cette saison d'automne ce devait être le moment du coucher du soleil combien durait le crépuscule et combien de chemins avaient-ils encore à faire elle allait donc se trouver seule au milieu des bois la nuit avec georges mais elle avait chassé cette idée qu'importait après tout n'était-elle pas seule avec lui tous les soirs depuis plusieurs mois cependant elle n'avait pu s'empêcher de l'interroger bientôt au moins connaissez-vous bien votre chemin lui avait-elle dit d'un ton qu'elle voulait rendre assuré avez-vous peur et de quoi je veux dire avez-vous peur que je vous égare j'avoue que j'aimerais assez avoir la certitude que nous sommes dans la bonne route je sais où je vous conduis soyez sans crainte je n'ai pas pris ce chemin à la légère elle crut remarquer qu'il avait prononcé cette réponse d'une façon étrange mais une fois encore elle se fâcha contre elle-même pourquoi ces inquiétudes éternelles pourquoi ces soupçons pourquoi ces craintes ils avaient continué à marcher en silence mais georges au lieu d'aller en avant s'était rapproché d'elle et de temps en temps elle avait senti qu'il lui frôlait le brun il lui avait semblé aussi qu'il tournait les yeux souvent de son côté et qu'il les fixait longuement sur elle au lieu de regarder autour de lui comme il l'avait toujours fait jusqu'à présent le chemin était devenu de plus en plus mauvais à vrai dire ce n'était plus qu'une cavée caillouteuse qui montait assez rapidement la lueur jaune restée au ciel après le coucher du soleil s'était éteinte et la nuit était brusquement tombée la nuit est venue bien vite dit-elle dans quelques instants nous aurons la lune pour nous éclairer vous connaissez donc les heures de la lune maintenant j'ai vu ce matin en déchirant un feuillet de mon calendrier que la pleine lune se lèverait aujourd'hui à six heures trente minutes du soir sans trop savoir pourquoi elle ne se laissa pas rassurer par cette réponse en apparence bien simple et bien naturelle cependant mais pour elle qui connaissait george il n'était point naturel qu'il eût souci de l'heure de la lune elle voulut affirmer son assurance et précisément parce qu'elle se sentait troublée montrer qu'elle était calme alors allons moins vite dit-elle car ce chemin est un casse-cou la lune nous aidera à nous en tirer si vous vouliez vous appuyer sur mon bras dit-il je vous remercie mais elle avait à peine prononcé ces trois mots qu'un caillou qu'elle n'avait pas vu roula sous son pied elle glissa en arrière et sa tête s'inclina en avant george qui marchait tout près d'elle et qui avait avancé le bras au moment où il lui avait adressé sa proposition la retint vivement vous voyez dit-il en lui tenant le poignet doucement serré que vous avez tort de ne pas vous appuyer sur moi je n'ai assurément pas plus d'adresse et plus de légèreté que vous mais j'ai ce que vous n'avez pas c'est-à-dire des yeux de chat qui me permettent de voir dans la nuit ce que vous ne voyez pas c'est bien assez de vous avoir amené dans ce mauvais chemin sans encore vous laisser tomber je n'abandonne pas votre main disant cela il lui passa le bras presque de force sous le sien sentant qu'elle ne se dégagerait pas par une résistance ouverte elle abandonna son bras mais sans s'appuyer après quelques secondes elle tourna à demi la tête vers elle vous ne vous appuyez pas dit-il il vous est donc pénible de vous retrouver aujourd'hui près de moi comme autrefois ne parlons pas d'autrefois s'écria-t-elle vivement disant cela elle voulut dégager son bras mais de sa main restée libre il la saisit au poignet et la retint je ne parlerai que de ce que vous voudrez dit-il de cette belle soirée d'automne qui semble faite à souhait pour nous ne sentez-vous pas comme moi son charme et sa douceur elle ne répondit pas il continua l'automne est décidément notre saison combien de fois pendant ce mois de septembre nous sommes nous ainsi promenés côte à côte au bord de la mer mais alors vous n'aviez pas peur de vous appuyer sur moi je vous ai prié de ne pas rappeler un passé qui n'a que faire ici en ce moment je vous demande d'avoir égard à ma prière et quand je ne rappellerai pas ce passé franchement et à haute voix croyez-vous qu'en ce moment je pourrai m'empêcher d'y revenir tout bas votre bras est contre ma poitrine nous sommes seuls la nuit nous enveloppe l'air est doux tout ramène mon esprit et mon cœur au temps où j'ai été heureux au seul temps de ma vie où j'ai connu la joie cette saison d'automne cette nuit sereine ces étoiles qui nous regardent les mêmes qui nous regardaient autrefois tout jusqu'à ce bruissement de la brise dans les feuilles qui ressemble aux murmures de la mer sur la grève de la crique pourquoi donc ne voulez-vous pas que je parle du passé quand son parfum me trouble la tête et m'enivre parce que ce n'est pas au passé que je pense parce que ce n'est pas dans le passé qu'est mon esprit en ce moment et où donc est-il elle étendit la main tout près d'ici dit-elle au delà de ces arbres auprès du malheureux qui souffre dans sa solitude vous voyez bien que nous ne pouvons pas parler ici du passé n'en parlez pas je veux bien respecter votre silence mais de votre côté laissez la parole de mon émotion alors que je me retrouve dans des conditions qui évoquent ce passé vous oubliez toujours le présent ce présent que vous rappelez sans cesse comme pour m'assassiner non mais pour vous fermer la bouche ce présent n'empêchera pas le passé d'exister effacerez-vous mes souvenirs ils avaient monté lentement la cavée et ils étaient arrivés sur un plateau où le chemin reprenait large et facile sans cailloux couvert d'herbes et de mousses douces aux pieds profitant d'un mouvement que georges avait fait charlotte dégagea enfin son bras le chemin est maintenant facile dit-elle je vous remercie nous pouvons marcher seul ce n'est pas parce que vous pouvez marcher seul que vous me retirez votre bras c'est pour me punir de ce que j'ai dit eh bien comment cela serait ce serait alors une cruauté inutile vous pouvez me peiner vous ne pouvez pas m'empêcher de parler il est vrai que je ne peux pas fermer mes oreilles à vos paroles mais au moins je peux la fermer mon coeur ce n'est pas ce que nous entendons qui nous touche c'est ce que nous sentons parlez parlez tant que vous voudrez ils marchèrent encore pendant quelques minutes et georges garda le silence charlotte espérait qu'il avait renoncé à poursuivre cet entretien lorsque tout à coup il s'approcha d'elle et la prit par la main nous voici arrivés dit-il arrivé reprit-elle avec surprise elle regarda autour d'elle ils étaient sur un plateau de la forêt au-dessous d'eux de tous côtés s'étendaient des bois qui se perdaient dans l'ombre ce plateau avait été mis en couple à la saison précédente et il ne restait debout que quelques baliveaux qui se dressaient avec des formes bizarres sur le sol les cépés avaient commencé à pousser des jets feuillus qui se mêlaient confusément aux hautes herbes çà et là des amas de bois et de bourré formaient des grandes taches sombres à l'endroit où il s'était arrêté il y avait eu un atelier pour le travail des bois et le sol était couvert d'une épaisse couche de ces copeaux qui se détachent de ces brins de châtaigniers qu'on prépare pour en faire des lattes ou des cercles à ce moment même la lune qu'on apercevait depuis quelques instants comme un disque rouge à travers les branches s'éleva au-dessus de la cime des plus hauts arbres autour d'eux partout des bois les fonds dans l'ombre recouverts d'une légère vapeur les coteaux éclairés par la lumière pâle de la lune nulle trace d'habitation dans les bois le sommeil dans l'air le silence c'est ici que j'ai voulu vous amener dit georges en lui serrant la main et vous voyez que nous ne nous sommes pas égarés de la section cinquante quatre le mari de charlotte par hector malot cet enregistrement librivox fait partie du domaine public lu par christiane joanne deuxième partie chapitre 24 charlotte avait été surprise par les premières paroles de georges tout d'abord elle avait voulu croire qu'elle ne les comprenait pas et qu'elle se laissait encore aller à des inquiétudes que rien ne justifiait mais il n'y avait plus d'illusion à se faire ces inquiétudes n'étaient pas fausses le danger qu'elle avait vaguement redouté venait d'éclater georges ne lui donna pas le temps de la réflexion si vous avez cru à un malentendu en ne trouvant pas notre cocher dit-il vous vous êtes trompé c'est moi qui les renvoyer à versailles afin de me ménager cette promenade avec vous et cet entretien vous voyez que je suis franc ce n'est pas votre franchise que je demande que j'implore c'est votre pitié ne sentez vous pas qu'il est impossible que je vous entende je ne le peux pas je ne le veux pas elle prononça ces derniers mots avec une résolution désespérée mais georges ne se laissa pas toucher vous ne voulez pas reprit-il et comment m'empêcherez vous de parler comment m'empêcherez vous de vous dire tout ce que j'ai à vous dire quand moi je veux parler et tout dire qui vous viendra en aide pour m'imposer silence au milieu de ces bois désert quand vous êtes à moi quand je n'ai qu'à étendre la main pour vous prendre dans mes bras instinctivement elle recula il ne fit rien pour la retenir vous êtes si bien à moi dit-il que je n'étends même pas cette main qui vous effraie en ce moment chez vous oui vous auriez pu m'échapper si je vous avais parlé comme je vous parle vous l'auriez voulu vous l'auriez tenté et voilà précisément pourquoi je ne vous ai pas parlé chez vous voilà pourquoi j'ai attendu mon heure et j'ai choisi mon lieu me décidant à rompre un silence qui m'étouffe il fallait que quand j'aurais commencé je fusse certain de pouvoir aller jusqu'au bout j'ai cette certitude rien ne m'arrêtera pas même mes prières à vos prières demandant que je me taise je poserai mes prières pour vous demander de parler et nous resterions ainsi en face l'un de l'autre comprenez donc que si je me suis décidé à vous amener ici c'est que rien ne peut me faire abandonner ma résolution il y a trois semaines revenant de vélizy et traversant ces bois en pensant à vous comme toujours je me suis dit que si je vous avais là près de moi je pourrais vous contraindre à cet entretien que je veux depuis plusieurs mois alors je n'ai plus cherché qu'une occasion pour ramener cette promenade et ce tête-à-tête vous-même me l'avez offerte ah c'est infâme s'écria-t-elle dans les circonstances présentes vos paroles sont une trahison ne parlons pas de trahison car si nous étions devant des juges le premier qui pourrait en être accusé ce ne serait pas moi ce serait celui qui profitant d'une amitié trop confiante s'est fait aimer d'une femme qui n'était pas libre vous me comprenez charlotte et vous ne parlerez plus de trahison car si vous insistiez sur ce mot je vous dirais que la mienne si trahison il y a n'est qu'une revanche il baissa la tête il poursuivit je savais quelle résistance je rencontrerais en vous et voilà pourquoi j'ai voulu avoir le temps de les vaincre sans que vous me fermiez la bouche je vous aime charlotte à ce mot elle tendit vers lui ses mains suppliantes mais il continua je vous aime et l'heure est venue de vous dire que je n'ai jamais cessé de vous aimer pourquoi m'avez-vous écrit cette lettre pourquoi avez-vous quitté la crique dit-elle vous me posez précisément les questions auxquelles je veux répondre et pour lesquelles doit commencer cette explication qui va décider notre vie à tous deux alors il la prit de nouveau par la main et presque de force il l'obligea à s'asseoir elle tournait ainsi le dos à la lumière de la lune et son visage se trouvait noyé dans l'ombre tandis que celui de georges était éclairé en plein regardez-moi bien en face dit-il en reculant de quelques pas et voyez dans mes yeux si je ne parle pas avec sincérité elle était profondément troublée éperdue tremblante bien évidemment elle ne pouvait pas échapper à cet entretien il fallait qu'elle entendît tout ce qu'il voudrait dire que dirait-il au mot je vous aime elle avait senti un anéantissement de sa volonté un frisson l'avait agité depuis la tête jusqu'aux pieds et elle était presque défaillante lorsqu'il avait forcé à s'asseoir pourquoi vous ai-je écrit dit-il pourquoi ai-je quitté la crique voilà ce que je dois vous expliquer mon explication sera des plus simples elle tiendra dans deux mots pour vous pour votre repos charlotte mon repos vous voulez dire qu'au lieu d'assurer votre repos j'ai failli vous tuer cela est vrai et connaissant votre tendresse votre amour mon dieu s'écria-t-elle en se cachant la tête entre les mains sachant quelle était votre fidélité en la parole donnée j'aurais dû prévoir les faits que produirait cette lettre et ce départ là est ma faute là est mon crime maintenant que je les ai confessés laissez-moi vous dire comment j'ai été amenée à les commettre quels étaient les sentiments de votre père pour moi vous les connaissez je n'ai point à vous en parler mon oncle me jugeait en vertu de certains préjugés il me condamnait avec une sévérité égale à son injustice elle leva la main ah ne craignez rien je ne veux pas accuser sa mémoire et ce n'est pas dans ma bouche que vous trouverez un mot de blâme contre lui mais enfin il faut bien que je rappelle la façon dont il me traitait prêt à devenir votre mari c'est-à-dire le fils de votre père je me suis demandé quelle influence ces sentiments hostiles auraient sur notre vie à tous les trois la sienne la vôtre la mienne j'ai craint de faire votre malheur et en même temps de faire celui de votre père qu'elles n'eussent pas été nos souffrances dans une lutte entre lui et moi qu'elles n'eussent pas été les siennes et cette lutte vous le savez comme moi n'aurait assurément pas pu être évitée même au prix des plus grandes concessions de ma part ah certes je vous aimais tendrement et c'est la puissance même de mon amour c'est son désintéressement qui a fait passer la considération de votre repos avant la satisfaction de ma passion il se tut en proie à une émotion qui faisait trembler sa voix mais bien vite et avant que charlotte puisse remettre il continua en même temps et d'un autre côté un mariage que je croyais avantageux et par la fortune et par les qualités que vous apportez celui qui vous aimait se présentait pour vous je devais me décider longuement je balançai cette décision et vous ne saurez jamais par quelles angoisses j'ai passé pendant les derniers temps de mon séjour à la crique enfin j'arrêtais dans ma conscience que je devais me sacrifier à la tranquillité de votre père et à votre propre repos je vous écrivis et je partis quelle lettre à écrire quel départ à accomplir enfin poussé par la conviction que j'assurais les dernières années de l'homme que j'aimais comme un père je partis oh si j'avais su alors que ces années que je croyais devoir être longues ne seraient que deux semaines mais qui pouvait prévoir ces deux catastrophes si précipitées la mort de votre père et votre mariage allez à la crique charlotte et demandez à martin et à barbe si les larmes emplissaient mes yeux et si ma voix tremblait quand j'ai couru en bretagne de nouveau l'émotion l'arrêta et pendant quelques minutes ils restèrent en face l'un de l'autre silencieux charlotte les yeux baissés la respiration oppressée georges penchait sur elle la regardant enfin il reprit je me jetai dans le travail pour ne pas m'abandonner à ma douleur et la vie politique m'occupa les circonstances le hasard si l'on veut une bonne chance me donnèrent des succès qui auraient pu distraire ou consoler un cœur moins profondément atteint mais je ne vous oubliais point combien de fois quand on me croyait absorbé dans le travail n'étais-je pas au contraire de cœur et d'esprit avec vous je me demandais où vous étiez je vous suivais dans vos voyages la première fois que j'ai parlé que j'ai entendu des applaudissements où croyez-vous que mes regards se soient portés sur ceux qui m'applaudissaient non mais sur la tribune réservée au public bien que mon esprit sût parfaitement que vous n'étiez pas là mon cœur vous cherchait il m'a manqué alors cette joie suprême que donne le regard attendri de la femme aimée quand elle vous dit je suis fière de toi personne n'a été fier de moi personne ne m'aimait de là mon attitude qui fait dire à mes ennemis que je ne suis qu'un ambitieux et que je n'ai ni cœur ni entrailles mais qu'importe ce que disent ennemis ou amis ce n'est ni des uns ni des autres que j'ai soucis enfin vous êtes revenu en france j'ai pu vous revoir je ne sais quelles ont été alors vos impressions il fit une pause comme s'il attendait qu'elle parla mais elle garda le silence pour moi reprit-il j'ai senti une nouvelle fois avec une terrible intensité combien était profonde ma passion cependant je me suis éloigné de vous et j'ai voulu me sacrifier encore à votre repos mais des circonstances sont venues de nouveau pour nous rapprocher et dans des conditions où il n'était plus possible d'imposer silence à mon amour cependant par respect pour vous j'ai fait cet effort suprême de me taire et pendant plusieurs mois j'ai vécu près de vous sans qu'un mot sans qu'un regard vince rappeler le passé est-ce vrai cela sans répondre elle inclina la tête eh bien cet effort je ne puis plus le continuer est-ce parce que le courage me manque non mais parce que l'espérance m'est venue leurs regards se rencontrèrent et comme ils restaient liés l'un à l'autre elle se cacha le visage oui l'espérance dit-il quand j'ai compris quand j'ai senti que vous m'aimiez toujours que vous n'aviez jamais cessé de m'aimer ce n'est pas vrai dit-elle celui que j'aime c'est mon mari vous le savez bien vous me l'avez dit vingt fois non parce que cela était vrai mais parce que vous vouliez me le faire croire et que vous vouliez le croire vous-même mensonge charlotte pour votre mari vous avez de la compassion de la tendresse de l'amitié un dévouement qui irait jusqu'à donner votre vie pour lui mais celui que vous aimez précisément parce que vous êtes une âme fidèle c'est celui qui le premier vous a parlé d'amour c'est moi charlotte et vous m'aimez comme je vous aime si je pouvais ouvrir votre coeur j'y lirais en caractères qui n'ont pas parlé les impressions et les sentiments qui ont rempli mes années de jeunesse rien de ce qui s'est passé depuis n'a pu les effacer et c'est parce que le souvenir les lit et les répète toujours que vous êtes à moi malgré vos efforts pour m'échapper ces efforts même ne sont-ils pas un aveu vous voulez résister mais vous ne le pouvez pas si vous l'aviez pu est-ce que vous auriez consenti à me recevoir tous les soirs si vous l'aviez pu est-ce que vous m'auriez écouté si vous pouviez est-ce que vous me laisseriez parler en ce moment vous souffrez de votre faiblesse vous vous en indignez mais vous ne pouvez vous y soustraire parce que votre amour est plus puissant que vous et parce que contre lui vous êtes sans force c'est lui qui vous retient là tremblante et paralysée devant moi et c'est lui aussi qui me jette à vos genoux en parlant il s'était insensiblement rapproché d'elle et penché sur son front il la brûlait de son haleine il s'agenouilla devant elle et comme elle étendait les mains pour le repousser il l'enlaça elle voulut se dégager elle voulut parler mais il lui ferma les lèvres par un baiser et il sentit qu'elle fléchissait dans ses bras fin de la section 55 section 56 de le mari de charlotte par hector malo le lendemain matin vers midi georges arriva rue de boulogne et à sa grande surprise il apprit que charlotte était déjà sortie sortie sans l'avoir attendue après ce qui s'était passé la veille après qu'il avait averti de sa visite que signifiait cela il revint le soir à son heure ordinaire charlotte n'était pas rentrée il l'attendit jusqu'à dix heures puis jusqu'à onze heures elle ne rentra pas il interrogea la femme de chambre celle-ci répondit à ses questions que sa maîtresse avait passé une nuit très agitée qu'elle s'était levée de bonheur et qu'elle était partie sans dire si elle rentrerait ou ne rentrerait pas le lendemain le surlendemain il ne l'avait pas davantage rencontrée cependant la femme de chambre lui avait dit que madame était revenue à paris mais pour peu de temps une heure après son arrivée elle était repartie emportant une malle que contenait cette malle personne n'en savait rien apprenant cela il ne s'était pas bien vivement inquiété ce sont les dernières vibrations de la résistance s'était-il dit et il lui avait écrit une longue lettre qui devait achever promptement cette agonie non seulement elle n'avait point répondu mais encore elle ne s'était pas trouvée au rendez-vous qu'il lui demandait il avait alors commencé à s'étonner et à penser qu'il y avait là quelque chose de plus grave qu'il n'avait cru tout d'abord connaissant charlotte il aurait dû prévoir ce qui arrivait si elle avait pu céder à un moment d'entraînement irrésistible elle s'était reprise bien vite en retrouvant la raison et la volonté si elle avait pu s'abandonner il était bien certain qu'elle n'était pas femme à se donner il avait été un niais de ne pas faire ce raisonnement et de se laisser griser par un triomphe inespéré décidément se dit-il ce qui est difficile en ce monde ce n'est pas d'avoir une femme c'est de la garder comment garder charlotte ou plutôt comment la reprendre avant tout comment la revoir il lui avait écrit et afin d'écarter tout soupçon il lui avait fixé un rendez-vous chez le notaire en prétextant une affaire urgente elle n'avait pas plus répondu à cette lettre qu'à la première et elle ne s'était pas trouvée chez le notaire il était alors retourné à vélizy et le docteur bergeresse lui avait dit que madame narbanton venait tous les jours voir son mari mais les heures de ses visites étaient irrégulières tantôt elle venait le matin tantôt au contraire le soir puisqu'elle se rendait à vélizy tous les jours il était certain qu'elle habitait versailles il avait couru à l'hôtel des réservoirs où elle avait logé aussitôt après l'entrée d'emmanuel dans l'établissement du docteur bergeresse mais à l'hôtel des réservoirs on lui avait répondu qu'on ne l'avait pas vue depuis six mois alors le dépit l'avait pris et puisque bien décidément elle le fuyait il s'était promis de ne plus la revoir mais il n'avait pas pu tenir bien longtemps cet engagement et il avait dû reconnaître qu'il aimait charlotte plus profondément qu'il ne l'avait cru quand il avait voulu renoncer à elle il était retourné rue de boulogne mais de nouveau on lui avait fait la réponse qu'il avait déjà entendue plusieurs fois madame n'était pas à paris elle venait de temps en temps et repartait aussitôt au bout de deux ou trois heures pendant qu'elle était là elle donnait les ordres les plus sévères pour qu'on ne reçût personne il avait insisté et la femme de chambre qui lui donnait ses renseignements avait affirmé que ce qu'elle disait était l'exacte vérité elle avait l'intelligence ouverte cette femme de chambre et de plus une certaine expérience elle savait donc à peu près à quoi s'en tenir sur les sentiments que george pouvait éprouver pour sa maîtresse et bien entendu elle était disposée à le servir il y a des secrets qui rapportent cher quand on a l'adresse nécessaire pour les exploiter mais george n'était pas un homme à se livrer et dans les offres de service de la camériste il n'avait pris que ce qui ne pouvait compromettre personne ni lui ni charlotte ces absences inexplicables m'inspirent des craintes sérieuses pour la santé de ma cousine dit-il pour vrai il se passe quelque chose de grave chez madame depuis que monsieur a quitté la maison on peut dire qu'elle n'est pas gaie et sa tristesse ne ressemblait en rien à ce qu'elle laisse paraître depuis six semaines tenez précisément depuis le jour où monsieur a accompagné madame à Vélisi elle parle sans lever les yeux sur personne en marchant elle s'arrête tout à coup et reste immobile en regardant à terre et alors elle murmure tout bas des mots qu'on n'entend pas enfin je vous assure qu'elle est bien drôle voilà pourquoi il faut que je la voie le chagrin peut avoir attaqué sa raison quand elle viendra ici prévenez moi donc je viendrai aussitôt quand même ce serait la nuit et quoi qu'il puisse arriver vous m'introduirez près de votre maîtresse c'est un service que vous nous rendrez à tous et dont il vous sera tenu compte trois jours après à dix heures du soir Georges reçut un mot de la femme de chambre par lequel celle-ci le prévenait que sa maîtresse était arrivée et que tout donnait à croire qu'elle voulait passer la nuit à Paris il courut aussitôt rue de boulogne et ce fut la femme de chambre elle-même qui vint la première à sa rencontre c'est encore pire dit-elle en répondant à l'interrogation de son regard madame est lugubre elle fait peur elle est dans sa chambre enfermée alors que faire je peux vous introduire par le cabinet toilette seulement il faudra que vous disiez que vous êtes entrée tout seul c'est bien je me cherche de tout conduisez moi doucement elle passa devant lui en glissant et lui-même marcha sur la pointe des pieds par un couloir de dégagement elle le mena dans le cabinet toilette qui se trouvait entre la chambre de charlotte et celle d'emmanuel le cabinet était sombre mais par les portes ouvrant dans les deux chambres pénétrait un double rayon de lumière de sa main étendue georges sans parler renvoya la domestique et avec précaution il ferma derrière elle la porte du cabinet alors il fit quelques pas en avant vers la lumière qui le guidait le tapis étouffait le bruit de ses pas en avançant la tête il aperçut charlotte dans sa chambre assise devant une table elle écrivait comme elle lui tournait le dos il ne put voir son visage mais au mouvement saccadé de la main qui tenait la plume il était évident qu'elle était sous le coup d'un trouble profond de temps en temps elle s'arrêtait brusquement et se cachait la tête entre ses deux mains puis elle recommençait à écrire près d'elle sur la table était posé un verre à moitié rempli à côté de ce verre se trouvait une fiole enveloppée d'une étiquette rouge georges dans l'angle de la porte restait à la regarder sans avancer tout à coup elle se leva vivement par un mouvement involontaire il recula mais elle ne venait pas dans le cabinet toilette quand il regarda de nouveau il la vit agenouillée devant un portrait d'Emmanuel qui faisait vis-à-vis à son lit dans cette position elle présentait de face son visage à georges elle était d'une pâleur mortelle son front était traversé par des rides ses sourcils étaient relevés par une contraction spasmodique tandis que les coins de sa bouche étaient abaissés en tout l'expression d'une souffrance désespérée grâce dit-elle en tendant ses mains crispées vers le portrait puis se relevant bientôt elle revint à la table elle ramassa les feuilles de papier qu'elle venait d'écrire puis après les avoir pliées et mises sous enveloppe elle traça quelques mots sur cette enveloppe cela fait elle parut tomber dans une méditation profonde fixement elle regardait devant elle sur la table et ses lèvres semblaient murmurer des mots que georges n'entendait pas elle était effrayante à voir poussée par l'émotion il allait entrer dans la chambre lorsqu'elle étendit la main et prenant la fiole à l'étiquette rouge elle en versa le contenu entier dans le verre d'un beau georges fut près d'elle et prenant le verre il le jeta dans la cheminée surprise par cette brusque irruption elle avait poussé un cri et instinctivement elle s'était jetée en arrière elle revint promptement à elle et de ses deux mains tendues elle voulut repousser georges qu'alliez-vous faire dit-il partez dit-elle sans lui répondre partez il répéta sa question alors après un moment de silence elle s'avança vers lui et le regarda en face mourir dit-elle il baissa les yeux et frissonna mais se remettant bien vite vous me haïssez donc elle ne répondit pas mais elle le regarda avec une inexprimable expression de surprise si vous me haïssez dit-il il n'est pas nécessaire de vous tuer pour me fuir ce n'est pas vous que je fuis c'est moi même c'est à mon propre mépris à mon propre dégoût que je veux échapper par la mort mourir elle le regarda de nouveau longuement jusque dans l'âme puis détournant la tête mais aussi parlant d'une voix ferme cependant je suis enceinte dit-elle enceinte comprenez-vous maintenant pourquoi je dois mourir vous devez vivre dit-elle vous en jugez ainsi vous jugez que quand mon mari rentrera guéri dans la maison il doit y trouver un enfant dont il ne sera pas le père et une femme qui l'aura déshonorée une femme qui l'aimait et qui l'aimait une misérable sans courage sans honneur qui s'est laissée entraîner si vous vous êtes laissée entraîner vous n'êtes pas coupable et alors ce n'est pas à vous de mourir à vous je ne vous en empêcherai certes pas si telle était votre résolution ce n'est pas de moi qu'il s'agit en ce moment c'est de vous pour moi s'il faut que j'explique plus tard un moment d'égarement une surprise involontaire involontaire je saurais alors vous prouver que je sais prendre des résolutions viriles ce que je veux en ce moment ce n'est pas vous parler de moi ce n'est pas davantage vous parler de vous mais de ceux que vous voulez entraîner avec vous dans la tombe de votre enfant de notre enfant taisez-vous s'écria-t-elle en se jetant les mains sur le visage de votre mari ne parlez pas de mon mari si vous croyez avoir le droit de vous tuer c'est bien ceci est à faire entre vous et dieu mais avez-vous le droit de tuer votre enfant avez-vous le droit de tuer votre mari je ne tue pas mon mari et que faites-vous donc que deviendra-t-il sans vous s'il ne guérit point que deviendra-t-il si guérissant il ne vous retrouve plus ici son désespoir quand il apprendra votre mort le rejettera fatalement dans sa maladie vous voyez donc bien que vous ne pouvez pas mourir et vous ne comprenez-vous pas que je ne peux pas vivre mon mari mourra de désespoir dites-vous s'y rentrant dans cette maison il ne m'y trouve plus croyez-vous qu'il ne mourra pas plus sûrement encore s'il y trouve un enfant dont il ne peut pas être le père georges resta un moment silencieux jusque-là les paroles s'étaient précipitées entre eux avec une rapidité qui ne permettait pas la réflexion vous êtes dans un état de crise dit-il qui ne vous laisse pas la liberté de vous-même de mon côté je ne saurais pas m'exprimer comme il convient tout ce que je puis vous dire aujourd'hui c'est que je suis certain de pouvoir empêcher votre suicide et par là empêcher en même temps la mort de votre enfant et celle de votre mari mais demain je vous le prouverai donnez-moi jusqu'à demain et si demain je ne vous apporte pas cette preuve vous serez libre à demain et ouvrant le verrou il sortit par le salon laissant charlotte immobile stupéfiée au milieu de sa chambre de la section 56 le mari de charlotte par hector malot chapitre charlotte n'était pas dans des dispositions où l'on se laisse dominer par la curiosité c'était à bout de force qu'elle avait pris sa terrible résolution car pendant longtemps elle l'avait jour et nuit sans un instant de repos balancée dans sa tête en ne pensant qu'à elle seule il n'y avait pas d'hésitation possible la mort serait la délivrance ce serait fini plus d'angoisses plus de honte elle échapperait au dégoût qui la suffoquait elle ne se verrait plus mais en pensant à son mari cette mort qui tranchait tout ne s'était plus présentée de même à qui allait-il être livré le malheureux il n'avait que des parents éloignés qui n'avaient pas pour lui une bien vive amitié les uns le plaindraient mais ne s'occuperaient pas de lui les autres elle le savait pour les trop bien connaître ne verraient dans sa maladie qu'une occasion favorable pour mettre la main sur sa fortune que deviendrait-il placé entre l'indifférence de ceci et la cupidité de cela quel serait son sort retenu dans l'établissement du docteur bergerès la maladie qu'on disait en ce moment guérissable deviendrait sans doute incurable il vivrait il mourrait fou si contre toute espérance il recouvrait un jour la santé quel coup ne recevrait-il pas en rentrant dans la maison et en y trouvant plus celle qu'il avait tant aimée sa raison à peine affermie ne succomberait-elle pas de nouveau ne succomberait-elle plus sûrement s'il y trouvait une femme coupable et un enfant dont il ne pouvait pas être le père lorsqu'on a agité pendant de longues journées de fièvre et dans des nuits sans sommeil de pareilles pensées et lorsqu'enfin l'esprit bouleversé le cœur broyé on s'est décidé à mourir on n'ouvre pas facilement ses oreilles et encore moins son âme à la voix qui veut vous arrêter ou vous ramener en arrière pour que cette voix vous frappe il faut qu'elle soit bien puissante et que ses paroles soient ou bien fortes ou bien habiles telles avait été celles de george tant qu'il avait voulu démontrer à charlotte par une série de raisons plus ou moins probantes qu'elle ne devait pas se tuer elle l'avait à peine écoutée tout ce qu'il lui disait là elle se l'était dit et répété mais ses derniers mots et surtout son brusque départ avaient produit sur elle un effet que les arguments les plus éloquents eussent été impuissants à provoquer que signifiaient ces mots énigmatiques que voulait-il lui proposer que voulait-il faire quelque nouvelle infamie sans doute mais que ce fût ou ne fût pas une infamie elle avait abandonné le présent pour entrer dans l'avenir elle avait cherché et son esprit avait été ainsi arraché aux étreintes de l'idée fixe qui le dominait pendant toute la nuit marchant dans sa chambre elle avait examiné toutes les possibilités qui se présentaient à sa pensée mais sans pouvoir se fixer à aucune que pouvait-il contre un fait toutes les habiletés n'empêcheraient pas que ce fait existât elle était enceinte que voulait-il quelquefois elle s'arrêtait et se rejetait brusquement en arrière comme si elle venait d'apercevoir un gouffre au bord duquel elle se trouvait près de tomber lorsque la femme de chambre entra le matin à l'heure ordinaire dans son appartement elle la trouva endormie sur une chaise les bras ballants la tête inclinée sur la poitrine au bruit que fit la porte charlotte s'éveilla et poussa un cri madame ne s'est pas couchée dit la femme de chambre que voulez-vous laissez-moi la femme de chambre tourna un moment dans la pièce puis au lieu de sortir elle vint se placer devant sa maîtresse je voulais expliquer à madame comment m saffarel a pu pénétrer hier jusqu'à elle quand m saffarel est entré je lui ai dit que madame était sortie mais il m'a répondu qu'il avait vu de la lumière dans la chambre de madame et que je le trompais puis comme je me tenais devant la porte pour lui barrer le passage il a ouvert la porte du corridor de service et j'ai été si syncopé que je n'ai pas pensé à le retenir j'ai couru après lui mais il était trop tard m saffarel était déjà dans le cabinet toilette je tenais à dire cela à madame afin qu'elle sût bien qu'il n'y a pas de ma faute charlotte n'aimait pas les longues explications et elle ne les supportait pas ordinairement chez ses domestiques cependant elle écouta celle-ci avec attention elle ne voulait pas le voir se dit la femme de chambre en sortant ce qui n'empêche pas qu'elle ait bien aise de l'avoir vue mais c'est égal je voudrais bien savoir pourquoi elle ne s'est pas couchée et cette question fut un objet de discussion pour les domestiques il y avait là quelque chose d'étrange qui les intriguait un cuisinière qui était sentimental soutenait que si madame était triste c'était à cause de la maladie de monsieur elle aimait son mari le valet de chambre qui était belâtre déclara de son côté que si madame ne s'était pas couchée c'était parce que monsieur georges l'avait plantée là il savait lui par expérience qu'elle peut être le chagrin d'une femme que son amant abandonne quant à la femme de chambre son usage du monde et sa connaissance des passions lui faisaient admettre ces deux opinions contraires madame aimait monsieur cela était certain mais en même temps il était bien probable qu'elle aimait aussi m georges ces choses-là prétendaient elles avec autorité se voient tous les jours de sorte que ce grand désespoir pouvait bien être causé et par la maladie du mari et par les reproches de l'amant comme il se querellait sans se mettre d'accord un commissionnaire apporta une lettre dont la femme de chambre reconnut l'écriture les hommes qui plantent là les femmes sont rares dit-elle en se tournant vers son camarade mâle voilà une lettre de m georges il revient et demande son pardon nous connaissons ça c'était en effet une lettre de georges charlotte l'ouvrit en déchirant l'enveloppe de ses mains impatientes et nerveuses elle ne contenait que quelques lignes veuillez ne pas sortir aujourd'hui avant de m'avoir vue je compte être chez vous vers deux heures si contre toute prévision je me trouvais en retard je vous prie de m'attendre vous comprendrez alors que je ne vous ai point donné une vaine espérance le possible l'impossible je l'aurais fait pour vous heureux de vous montrer que je suis tout à vous georges saffarelle elle relut cette lettre mais l'eût-elle lu vingt fois elle n'y eut jamais trouvé que la même chose c'est à dire une énigme on voulait agir sur elle par la surprise quelle serait cette surprise tout était là elle n'avait qu'à attendre à deux heures elle serait fixée les minutes et les heures s'écoulèrent lentement enfin le moment approcha elle ne quitta plus la pendule des yeux deux heures sonnèrent puis les aiguilles marquèrent cinq minutes un quart d'heure vingt minutes elle alla se coller le visage contre la fenêtre qui ouvrait sur la cour de là elle le verrait arriver mais bientôt la honte la prit et quoi elle en était venue à ce point de guetter son arrivée elle alla s'asseoir et ne voulut même plus regarder la pendule bientôt la porte de la cour retomba dans son cadre quelqu'un venait d'entrer lui sans doute elle ne bougea pas la porte s'ouvrit brusquement et la femme de chambre entra en courant madame s'écria-t-elle c'est mais charlotte n'en entendit pas davantage par la porte ouverte elle venait d'apercevoir dans le vestibule emmanuel son mari elle demeura immobile mais lui a couru les bras ouverts pour l'embrasser elle recula d'un pas et fléchissant les jambes elle tomba à ses genoux dans une étreinte puissante il la releva vivement et l'atteint serrée sur sa poitrine pendant plusieurs minutes ils restèrent ainsi sans parler enfin il l'obligea doucement à relever la tête regarde moi donc dit-il c'est bien moi moi ici dans ma maison près de toi près de ma femme puis jetant les yeux autour de lui remercie-le donc dit-il c'est à lui que je dois ma délivrance la première pensée de charlotte en entendant ces paroles fut de croire qu'il déraisonnait mais ayant levé les yeux elle aperçut georges qui était resté dans l'embrasure de la porte si elle avait été stupéfiée à la vue de son mari elle fut glacée à la vue de georges le sang s'arrêta dans ses veines et elle resta la bouche ouverte les yeux fixes eh bien oui continua emmanuel c'est lui qui est venu m'arracher aux soins du docteur bergerès sans lui je serais toujours dans cette maison infernale j'avais beau leur dire que j'étais guérie ils me répondaient avec une compatissante pitié que j'avais encore besoin de leurs soins il tenait à me garder ma pension était bonne à toucher toi-même pauvre femme tu aimais mieux croire le docteur bergerès que me croire moi-même ah ce n'est pas un reproche que je t'adresse tu t'en rapportais au médecin au père portail c'est bien naturel est-ce curieux quand j'ai commencé à être malade personne ne voulait croire que je l'étais quand j'ai commencé à être guérie personne n'a voulu croire à ma guérison lui seul m'a cru il est venu à mon secours et bergerès a bien été obligé de me cacher le gredin mais ne parlons pas de cela remercie-le plutôt disant cela il alla prendre georges par la main et l'amena devant charlotte qui malgré ses efforts ne pouvait pas se remettre et quand je pense continua-t-il en s'adressant à georges que je me suis imaginé pendant un moment que tu m'avais fait enfermer enfin tout cela est fini bien fini heureusement il avait débité ses paroles d'une voix saccadée avec des gestes nerveux le regard brûlant maintenant dit-il en s'adressant à sa femme envoie moi je t'en prie chercher un coiffeur je suis dans un état horrible je veux que tu retrouves ton mari je vais m'habiller tu entends un coiffeur pas un barbier parce que barbier chirurgien médecin c'est tout un et je ne veux pas qu'il entre un médecin ici ah non ah non 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 il passa dans son appartement et les laissa seuls vous voyez dit georges en s'approchant d'elle et en parlant bas vous voyez que vous pouvez ne pas mourir aux yeux du monde vous avez le droit maintenant d'avoir un enfant elle le regarda tremblante et perdue puisque vous avez un mari dit-il elle recula jusqu'à la cheminée et poussa un cri étouffé ah c'est infâme dit-elle infâme il fallait vous sauver un seul moyen se présentait je l'ai pris me sauver vous empêcher de vous tuer si vous voulez et maintenant vous ne vous tuerez pas et c'est vous qui l'avez fait mettre dans cette maison de santé je vous ai donné le conseil de le placer dans cette maison quand il ne s'agissait que de lui je l'en ai fait sortir quand il l'a fallu pour vous et lui eh bien ne sera-t-il pas mieux près de vous que dans cette maison où l'on ne le guérissait point vous avouez qu'il n'est point guéri et vous voulez qu'il reste libre et si ce que les médecins nous faisaient craindre se réalise si dans un accès de délire il baissa la voix il se tue vous veillerez sur lui et s'il trompe ma surveillance eh bien alors vous serez veuve ah mon dieu s'écria-t-elle dans un mouvement d'indignation c'est vous qui parlez ainsi vous je vous aime eh bien dit-elle en marchant jusqu'à lui je vous jure elle étendit la main au-dessus de sa tête que si jamais je suis veuve je resterai veuve à ce moment la porte de l'appartement d'emmanuel s'ouvrit eh bien dit celui-ci et ce poiffeur vous m'oubliez donc le mari de charlotte par hector malot lorsque charlotte se trouva seule elle examina la situation que le retour de son mari lui créait devait-elle reprendre son dessein interrompu ou devait-elle l'abandonner devait-elle mourir ou devait-elle vivre dans cet examen emmanuel était tout elle-même n'était rien ce qu'elle devait chercher ce n'était pas ce qui pouvait être le mieux pour elle mais seulement ce qui serait le moins terrible pour lui qu'elle se tua et le rester seul abandonné bientôt on le replacerait chez le docteur bergerès ou dans tout autre établissement qu'elle ne se tua point au contraire et elle pourrait le garder le soigner peut-être même le rendre à la santé réduite à ces deux termes la question n'était pas douteuse il fallait qu'elle vécut pour lui malheureusement elle ne pouvait pas s'en tenir à cette conclusion efficace dans le présent jusqu'à un certain point mais insuffisante dans l'avenir que se passerait-il en effet le jour où l'enfant qu'elle portait viendrait au monde il est vrai qu'en suivant le plan qui lui était donné elle n'avait pas à se préoccuper de cette expectative d'après ce plan il fallait qu'emmanuel se crût le père de cet enfant et alors ce qui pouvait être pour lui le plus grand des malheurs devenait au contraire la plus grande des joies mais de cela elle se sentait incapable jamais elle ne dirait à emmanuel qu'il était le père de cet enfant jamais elle ne ferait rien pour qu'il le crût s'il ne recouvrait pas la raison cette question terrible de la paternité pourrait rester incertaine mais s'il la recouvrait et si elle était obligée de s'expliquer tout serait perdu incapable d'ajouter le mensonge à sa faute il faudrait alors qu'elle confessât la vérité ainsi elle se trouvait placée dans cette effroyable alternative ou de s'appliquer à soigner son mari pour le guérir et alors d'être exposé à son désespoir le jour où il pourrait comprendre la vérité ou de ne pas le guérir et alors de le garder près d'elle en profitant de l'impunité que sa présence lui apportait quand une situation se montre ainsi ce n'est point d'une minute à l'autre qu'on lui trouve une solution à mesure que l'analyse la creuse les dangers apparaissent et devant la profondeur de l'abîme qui s'ouvre béant on recule épouvanté loin de se pouvoir rassurer par la lumière qu'on y projette d'une main tremblante on se sent affolé par le vertige ce fut ce qui arriva pour charlotte il faut trouver se disait-elle il faut se décider mais elle ne trouvait point et elle ne se décidait point les heures de la nuit s'écoulèrent et quand le jour se leva les ombres qui enveloppaient son esprit étaient de plus en plus épaisses elle remit au lendemain à prendre une résolution avec le calme la clairvoyance lui viendrait peut-être et puis il n'y avait pas urgence à prendre un parti immédiat elle était seule à connaître sa grossesse et des mois s'écouleraient encore avant qu'on pût la deviner ce n'était pas au moment où emmanuel rentrait dans sa maison après une si longue absence qu'elle pouvait lui causer une pareille douleur avant tout il fallait voir quel effet le calme du foyer et les soins de la tendresse produiraient sur lui comme toujours cette remise au lendemain d'une détermination décisive apaisa son angoisse elle réfléchirait elle verrait c'était du temps gagné et dans ces crises il semble que le temps gagné soit le salut elle ne tarda pas à voir cependant qu'elle n'avait pas encore épuisé toutes les difficultés qui l'accablaient il lui en restait une à laquelle elle n'avait même pas songé et la plus cruelle de toutes la première pensée d'emmanuel en s'éveillant fut pour georges j'ai oublié de te prévenir lui dit-il que j'ai invité georges à dîner pour aujourd'hui georges par un effort de volonté elle retint les paroles qui lui montaient aux lèvres sans doute continua emmanuel n'est-ce pas tout naturel tu parais surprise pourquoi serais-tu surprise voilà qui serait étrange vraiment georges est venu à mon secours il n'a cru aucun de ceux qui lui disaient que je n'étais pas guéri il n'a cru qu'à son amitié et son coeur il m'a ramené dans ma maison n'est-il pas juste n'est-ce pas un devoir pour moi et même pour toi de lui marquer notre reconnaissance tu ne réponds pas il avait parlé avec volubilité presque avec colère que répondre pour ne pas l'exaspérer j'avais espéré passer cette journée dans l'intimité dit-elle c'est ce que je veux aussi mais georges il me semble ne dérange en rien notre intimité je veux que ce dîner soit une fête de famille georges est de ta famille il est ton cousin il est ton plus proche parent je n'avais pas pensé à lui voilà tout voilà tout voilà tout c'est un tort tu aurais dû la première penser à cela il est vrai et c'est là ton excuse il est vrai qu'autrefois j'ai voulu tenir georges à l'écart mais j'étais coupable ou plutôt je l'aurais été si je n'avais pas été déjà malade c'est la maladie seule qui m'avait mis dans l'esprit les idées qui me tourmentaient aujourd'hui que je suis guérie je n'ai plus dieu merci ces idées et je tiens beaucoup à montrer que je m'en suis débarrassé n'est-ce pas la meilleure preuve de ma guérison réponds donc tu n'as besoin de preuve pour personne non mais enfin je tiens à en donner et puis d'un autre côté je tiens à réparer envers georges les torts que j'ai eus envers lui georges a été pendant longtemps mon meilleur ami mon camarade mon frère je veux lui montrer que je le considère toujours comme tel tu me feras plaisir en ne l'oubliant pas jamais il ne lui avait parlé sur ce ton mais de cela elle ne prit pas souci c'était maintenant sa manière de tout dire même les choses insignifiantes d'une façon nerveuse et impatiente elle ne répliqua rien après le déjeuner il avait voulu sortir et bien entendu elle l'avait accompagné il s'était fait conduire à la librairie panière et là il avait acheté la collection des vingt-cinq ou trente almanacs que publie chaque année cette maison aussitôt cette acquisition faite il avait commandé au cocher de les ramener rue de boulogne et à peine rentré il s'était mis à examiner les almanacs les comparant les uns avec les autres en couvrant de chiffres une feuille de papier charlotte qui travaillait auprès de lui à un ouvrage de tapisserie n'osait l'interroger et c'était à la dérobée seulement qu'elle le regardait tout à coup il se leva et vint auprès d'elle en tenant sa feuille de papier avoue dit-il que tu n'as pas idée de ce que je fais c'est un calcul et je te jure qu'il me donne une grande sécurité j'ai dépassé l'âge où ma mère est morte mais je sais cela tu sais cela et moi je le savais aussi seulement je n'en avais pas la preuve c'est pour avoir cette preuve que j'ai acheté tous ces almanacs chez bergeresse on m'avait sur ma demande donné un calendrier j'avais peur qu'il ne fût faux on doit toujours et en tout se défier de ce qui vient de ces médecins avec ces almanacs j'ai fait ma preuve j'ai bien véritablement dépassé l'âge de ma mère depuis trois mois c'est à partir de ce moment que j'ai été de mieux en mieux et maintenant il est bien certain qu'il n'y a plus aucun danger cette date était fatale il fallut le soir se mettre à la même table que georges et comme il n'était que trois charlotte se trouva naturellement placée entre son mari et celui qui avait été son amant il fallut qu'elle s'acquittât de son rôle de maîtresse de maison il fallut qu'elle se mêlât à la conversation qui grâce à la loquacité d'Emmanuel ne languit pas un instant il fallut qu'elle répondit à georges qui s'arrangea plusieurs fois pour l'entraîner dans des sujets où par des allusions et des mots couverts qu'elle seule pouvait comprendre il disait tout ce qu'il voulait lui faire entendre la souffrance fut telle qu'à un moment donné elle crut qu'elle allait s'évanouir la tête le cœur tout lui manquait assurément s'il lui fallait subir chaque jour pareille torture elle n'aurait pas la force d'aller jusqu'au bout le courage lui ferait défaut l'énergie morale aussi bien que l'énergie physique il fallait donc qu'elle trouvât un moyen pour s'en affranchir et ce moyen c'était d'emmener emmanuel loin de paris georges retenu par sa position et son ambition ne les suivrait pas elle pensa tout d'abord à reprendre leur voyage sur leur yacht mais la crainte qu'Emmanuel n'éprouvât une crise aiguë en pleine mer ou dans un pays à moitié sauvage la retint que ferait-elle de lui alors elle pensa à la crique il lui en coûtait de revenir coupable dans cette maison où elle avait vécu jeune fille mais elle ne devait pas avoir égard à ses sentiments c'était avant sa faute qu'elle aurait dû penser à la maison paternelle et à son enfance au premier mot emmanuel avec la mobilité qu'il portait maintenant dans tout applaudit à cette idée et il voulut partir aussitôt rien ne nous retient à paris dit-il mettons nous en route ce soir en bretagne loin des bergeresses des louvilles seuls ensemble ce sera le bonheur si ce ne fut pas le bonheur pour charlotte ce fut au moins le calme elle put se consacrer entièrement à son mari une mère n'eut pas eu plus de soins et de prévenances pour son enfant malade ses soins et aussi la tranquillité de cette maison où rien ne lui rappelait de pénibles souvenirs firent plus pour emmanuel que la science du docteur bergeresse peu à peu il retrouva un sommeil paisible et son excitation fébrile s'apaisa si ce n'était pas la guérison au moins c'était une espérance presque un commencement de guérison sur deux ou trois points seulement il y avait encore une lacune dans sa raison oh si charlotte avait eu du temps devant elle mais les jours les mois avaient marché et le moment arrivait où elle allait être obligée de lui avouer sa grossesse qui pour tout le monde était déjà visible comment lui porter ce coup ce n'était plus à un fou qu'elle avait à faire mais à un homme qui raisonnait ne l'avait-elle ramené si près du rivage que pour le rejeter au loin au moment où il n'avait peut-être plus que quelques pas à faire pour être sauvé elle différaint encore son aveu mais il vint un jour enfin où elle ne put pas se taire plus longtemps elle se sentait observée par lui il la regardait marcher il lui posait des questions qui prouvaient que son esprit était inquiet l'heure était venue il fallait parler elle parla et supplice atroce alors qu'elle eût voulu se confesser dans l'ombre à voix basse elle parla les yeux fixés sur ceux de son mari tâchant de lire dans son âme les mouvements que cette confidence y soulevait tout d'abord il resta hésitant comme s'il ne comprenait pas ou bien comme s'il analysait ce qu'il venait d'entendre son regard était anxieux ses sourcils étaient contractés par l'effort de la réflexion mais bientôt son visage s'éclaira ses bras s'ouvrirent et amenant charlotte sur sa poitrine ah chère femme dit-il mais en posant les lèvres sur le visage glacé de charlotte il frissonna alors s'éloignant d'elle de manière à la bien voir pourquoi es-tu glacée dit-il tu trembles qu'as-tu incapable de répondre incapable de soutenir son regard elle baissa les yeux pendant quelques secondes ils restèrent ainsi que se passait-il en lui charlotte se sentait mourir tout à coup il revint à elle ah je comprends dit-il mais il ne faut pas t'effrayer tu sais bien qu'il y a près de six mois que je suis guérie le mari de charlotte par hector malot chapitre xxviii emmanuel ne parla plus que de son enfant ce serait un garçon on le nommerait charles il voulut aller avec charlotte au cimetière pour annoncer cette grande joie à m de la hérodière l'âme de ton père nous entendra dit-il quelle joie s'eût été pour lui s'il avait pu te voir pâle comme tu l'es marchant à pas fléchissant sous ces arbres maintenant si forts et si beaux mais les morts nous voient ils prennent part à nos bonheurs ou à nos chagrins comme il va être heureux pour charlotte cette visite fut une cruelle expiation tandis que pour emmanuel elle fut un triomphe la pensée de son enfant lui fit faire ce que charlotte avait été impuissante à obtenir par ses prières il renonça à écrire aux journaux en effet depuis qu'elle était sortie de chez le docteur bergeresse une de ses manies était d'écrire des lettres pour demander la suppression des maisons de santé pendant deux ou trois heures tous les jours il écrivait ses lettres et il les envoyait à tous les journaux bien que personne ne lui eût jamais répondu et qu'il n'eût jamais vu une de ses lettres imprimées il ne se décourageait point cela produira son effet plus tard disait-il c'est par la persévérance qu'on réussit en présence de cette joie il y avait une question qui s'imposait à charlotte comment avait-il admis cette paternité que croyait-il et pour quelle époque attendrait-il la naissance de cet enfant il lui était impossible de l'interroger à ce sujet et elle restait livrée à ses craintes qu'arriverait-il si l'accouchement avait lieu avant le temps qu'il s'était lui-même fixé la lumière ne se ferait-elle pas alors dans son esprit et après ses espérances qu'il avait élevé si haut la chute ne serait-elle pas mortelle pour lui ce qui rendait ces questions plus poignantes chaque jour c'était de voir que chaque jour sa guérison s'accentuait assurément le jour où avec la raison complète la mémoire lui serait revenue il ne pourrait plus se tromper lui-même mais la mémoire lui reviendrait-elle se souviendrait-il de tout ce qui se serait passé pendant sa maladie c'était ce que charlotte ne savait pas et ce qu'elle se demandait avec une terrible anxiété si malheureuse qu'elle fût d'être enceinte elle ne faisait pas porter à son enfant le poids de sa faute et par un sentiment de maternité tout naturel elle eût voulu nourrir elle-même cet enfant mais sous l'impression de l'incertain elle n'osa pas prendre cette résolution si après l'accouchement il lui fallait mourir elle voulait que son enfant pût vivre elle se décida donc à choisir une nourrice en entendant pour la première fois parler de nourrice emmanuel fut très surpris je suis trop nerveuse dit charlotte trop fiévreuse et pourquoi es-tu fiévreuse que répondre elle fit ce qu'elle faisait toujours quand elle était amenée à mentir elle se tut et ce fut seulement quand l'esprit d'emmanuel se fut habitué à cette idée de nourrice qu'elle en reparla alors il se rendit bien souvent il l'avait interrogée pour savoir quand elle croyait accoucher et toujours elle avait évité de répondre avec précision de sorte que c'était lui qui avait fixé ce moment à la fin de septembre mais elle accoucha au commencement de juillet lorsqu'il la vit prise des premières douleurs et qu'il ne lui fut pas possible de se tromper sur ce qui allait se passer il laissa paraître une profonde stupéfaction et charlotte dont les souffrances physiques étaient éteintes par l'horrible angoisse qui l'étouffait fut effrayée du regard qui l'attacha sur elle pendant plusieurs minutes il ne la quitta pas des yeux puis tout à coup il lui tourna le dos mais au mouvement de son épaule et de son bras elle comprit qu'il comptait sur ses doigts puis il compta une seconde fois puis une troisième alors revenant à elle mais ce n'est pas possible dit-il nous allons avoir un enfant qui ne vivra pas lorsque le docteur kerfons qu'on avait été chercher à vanne arriva charlotte était entrée dans la période des dernières douleurs mais les yeux attachés sur emmanuel qui avait voulu rester près d'elle elle ne poussait pas un cri des larmes coulaient seulement sur son visage bouleversé criez donc dit le docteur kerfons la nourrice était dans une pièce voisine prête à recevoir l'enfant il fallut que le médecin se fâchât pour forcer emmanuel à passer près d'elle au dernier moment un cri un seul annonça la fin de l'accouchement emmanuel courut à la porte en même temps le médecin parut tenant l'enfant dans ses deux mains viable s'écria emmanuel magnifique il pèse au moins quatre kilogrammes et donnant l'enfant à la nourrice il rentra dans la chambre de charlotte emmanuel était resté hésitant allait-il passer dans la chambre de sa femme allait-il voir l'enfant il se retourna vers la nourrice et longuement il regarda l'enfant doucement il lui appuya la main sur la tête alors il revint vers sa femme elle était étendue sur un lit prise d'un frisson qui faisait trembler le drap qui la couvrait lorsqu'elle le vit entrer son frisson s'arrêta subitement et la bouche ouverte les yeux fixes elle le regarda s'avancer vers son lit jamais assurément elle n'avait été si près de la mort il se pencha sur elle et lui prenant la main il a des cheveux dit-il son crâne est solide parbleu s'écria le docteur mais il n'eut pas plutôt lâché cette exclamation qu'il comprit à l'expression d'épouvante chez la femme et d'angoisse chez le mari qu'il venait de se jeter à travers un drame qu'il ne connaissait point oh oh des cheveux dit-il en les examinant en dessous l'un après l'autre à peine à duvet quant au crâne mon cher monsieur je vous engage à ne pas appuyer trop fort dessus mais assez parlé je vous prie madame a besoin de calme puis en menant Emmanuel il lui recommanda la plus grande prudence la secousse avait été rude la malade avait besoin de repos une émotion trop forte pouvait la tuer charlotte voulut avoir son enfant près d'elle ainsi elle pourrait voir comment Emmanuel le regardait tout d'abord et pendant les premiers jours il attacha sur lui des yeux inquiets qui révélaient un profond désordre dans son esprit évidemment il se faisait en lui un travail mystérieux mais peu à peu ses yeux s'adoucirent et l'expression d'angoisse des premiers jours se dissipa après une lutte entre le doute et la foi c'était la foi qu'il avait emporté il croyait à sa paternité en voyant ce résultat une autre femme que charlotte se fut peut-être rassurée désormais il n'y avait plus rien à craindre mais pour elle ce ne fut pas la fin de ses souffrances ni de ses cruelles interrogations avait-elle le droit même pour assurer la tranquillité et la santé de son mari de lui imposer cet enfant plutôt que de le tromper plutôt que de lui voler sa tendresse ne fallit-il pas avouer la vérité encore et toujours les tourments de l'incertitude et du remords cependant les choses reprirent leur marche régulière elle se releva l'enfant se développa emmanuel s'attacha à lui chaque jour davantage et il en vint à le regarder longuement avec une expression de bonheur un jour deux mois après la naissance il prévint charlotte qu'il avait une grande nouvelle à lui annoncer je viens d'écrire à georges dit-il pour qu'il vienne nous voir nous voici en septembre nous profiterons de sa présence pour faire le baptême de charles car je veux qu'il soit notre parrain nous lui devons bien cela georges parrain de son enfant elle ne répondit pas mais le soir même elle écrivit à georges la lettre suivante malgré la demande de mon mari ne venez pas trouvez une raison solide pour refuser un voyage ce que vous voudrez mais ne venez pas s'il vous reste dans le cœur un peu de pitié ou d'honneur ne venez pas malgré cette lettre georges annonça qu'il arriverait le septembre emmanuel voulut que charlotte vînt avec lui à vannes au devant de georges et comme elle s'était fait une loi de ne le laisser jamais seule nulle part elle ne put pas refuser alors recommença pour elle le supplice qu'elle avait déjà enduré à paris mais plus cruel encore cette fois car elle eut à subir georges du matin au soir dans une intimité étroite cependant il y eut cela de bon dans cette intimité à trois qu'elle fut préservée par la présence continuelle de son mari contre toute entreprise de georges malgré ses tentatives et ses efforts les jours s'écoulèrent sans qu'il pût avoir avec elle l'entretien particulier qu'il cherchait par tous les moyens à la fin le dépit le prit et il annonça qu'il était obligé de rentrer à paris avant l'époque qu'il avait fixé pour son départ charlotte respira elle se crut sauvée mais la veille précisément de ce départ elle se trouva face à face avec georges au détour d'une allée ils étaient seuls emmanuel venant de s'éloigner du côté de la maison elle voulut reculer et retourner sur ses pas mais il avança vivement et la retint par la main elle voulut se dégager et lui serra le poignet de manière à lui faire comprendre qu'il ne l'abandonnerait pas ils restèrent un moment en face l'un de l'autre se regardant n'aurez-vous pas pitié dit-il enfin et ne voudrez-vous pas voir ma souffrance et vous ne voyez-vous pas la mienne vous avez votre enfant tandis que moi vous me séparez du mien ne parlez pas ainsi cet enfant ne sera jamais à vous vous entendez jamais j'aimerais mieux tout dire à mon mari que de voir cet enfant dans vos bras ah charlotte vous êtes implacable et vous ne l'avez-vous pas été rappelez-vous comment vous m'avez amené dans vos bras si je ne peux pas me pardonner je ne vous pardonnerai pas davantage si je me méprise je vous méprise aussi ah si vous avez lu dans mon cœur il y a un an tâchez donc d'y lire maintenant lisez toute la haine tout le mépris que j'ai pour vous toute la tendresse que j'ai pour mon mari ne me parlez pas de votre mari et n'oubliez jamais que si j'ai pu le faire sortir de la maison de santé du docteur bergerès je puis l'y faire replacer et l'y laisser mourir et c'est ce que je ferai entendez-vous bien si vous ne voulez pas reconnaître les droits que j'ai sur vous et ceux que j'ai sur cet enfant sur mon enfant à ce moment ils entendirent un cri étouffé tout près d'eux et presque aussitôt la chute d'un corps sur la terre charlotte épouvantée regarda autour d'elle l'allée dans laquelle il se trouvait était bordée par des herbes gigantesques au feuillage épais et léger qu'on nomme des arundinaria et qui formaient là une sorte de salle de verdure par un sentier tournant elle courut dans cette salle suivie de Georges et Manuel était étendue sur le sol tout de son long sans connaissance de la un genou à côté d'Emmanuel étendu sur le sable du jardin il paraissait mort son visage était décoloré sa poitrine n'était plus soulevée par la respiration vivement elle lui avait posé la main sur le cœur il ne battait plus épouvantée elle l'avait pris dans ses deux bras pour le relever mais elle n'avait pas pu soulever ce corps ballant alors elle s'était tournée vers georges qui marchant moins vite était arrivé après elle courrez à la maison dit-elle amenez martin un domestique quelqu'un georges partit elle avait défait la cravate d'Emmanuel et déboutonné le col de sa chemise puis elle lui avait fortement frotté les mains dans les siennes quittant l'une pour reprendre l'autre elle était éperdue non désespérée il était vivant ce visage pâle et convulsé ne portait pas l'empreinte sinistre de la mort qu'avait-il éprouvé une congestion cérébrale une attaque d'apoplexie une syncope elle crut remarquer que la pâleur du visage s'affaiblissait et que la poitrine se soulevait doucement de nouveau elle lui tâta le cœur il battait il rouvrit les yeux et la voyant pencher sur lui il la regarda longuement qu'as-tu que veux-tu s'écria-t-elle mais il ne répondit pas soit qu'il n'entendit pas encore soit qu'il ne put pas parler seulement il continua de la regarder bien souvent au temps où il commençait à être malade elle avait été profondément remuée par les regards tristes qui l'attachaient sur elle mais jamais elle n'avait trouvé dans ses regards de désolation pareille à celle qu'elle voyait en ce moment elle voulut répéter ses interrogations mais l'émotion arrêta les paroles dans sa gorge il continua la regarder sans rien dire secouant légèrement la tête avec une expression d'accablement et de douleur véritablement navrante s'appuyant sur une main il se souleva doucement et approchant son visage de celui de charlotte il la regarda encore à ce moment un bruit de pas précipité retentit dans l'allée c'était georges qui accourait avec les domestiques emmanuel quitta charlotte des yeux et regarda dans la direction d'où venait le bruit en apercevant georges l'expression de son visage changea subitement sa figure rougit les veines de son front et de son cou se gonflèrent ses dents fortement pressées les unes contre les autres firent entendre un grincement son regard lança des flammes mais presque aussitôt un nouveau changement se fit en lui sa figure redevint pâle son nez se dilata ses joues se creusèrent ses lèvres furent agitées par des mouvements convulsifs et chose étrange ses yeux parurent rouler d'un côté à l'autre georges ayant continué d'approcher emmanuel se rejeta brusquement en arrière tandis qu'un de ses bras se portait en avant charlotte pendant ses différentes transformations de physionomie rapide comme l'éclair ne l'avait pas quitté de vue et elle avait compris les mouvements par lesquels il passait aussi clairement que s'ils avaient été expliqués par la parole lorsque tout d'abord il l'avait regardé il était sous le coup d'une immense douleur puis lorsqu'il avait aperçu georges sa douleur avait été remplacée par la frayeur enfin à cette frayeur avait succédé presque instantanément l'épouvante il avait donc entendu leur entretien avant qu'elle pût examiner cette question emmanuel s'était de nouveau soulevé donne-moi la main dit-il à sa femme et comme elle lui tendait la main non dit-il en paraissant se raviser il vaut mieux que je te m'aide du bras de georges il est plus fort qu'as-tu donc éprouvé demanda celui-ci ah c'est vrai oui ce que j'ai éprouvé répondit emmanuel s'appuyant sur le bras que georges lui tendait c'est bien simple j'ai cru vous apercevoir dans le jardin au lieu de rentrer à la maison je me suis dirigé de votre côté si bien maître qu'il fut ordinairement de son sang-froid georges baissa les yeux tandis que charlotte au contraire restait suspendue aux lèvres de son mari en marchant vivement vers vous continua emmanuel sans regarder à terre j'ai heurté une racine du bout du pied et je suis tombé comme ma tête à porter sur une pierre je me suis évanouie c'est bien simple n'est-ce pas c'est même assez bête ils marchèrent en silence jusqu'à la maison évitant de se regarder les uns les autres je vais me reposer un peu dit emmanuel en entrant je te remercie georges je monterai bien seul charlotte m'accompagnera comme celle-ci en arrivant dans la chambre s'empressait autour de lui il l'arrêta doucement je n'ai besoin de rien dit-il je voudrais seulement dormir passe dans ta chambre je te prie je t'appellerai quand je m'éveillerai il resta quatre heures sans l'appeler et elle eut tout le temps ainsi de réfléchir avait-il surpris leur entretien tout semblait l'indiquer mais alors comment expliquer l'accueil qu'il avait fait à georges son attitude avec lui ses paroles d'un autre côté aussi comment expliquer sa colère quand il l'avait aperçue puis ensuite sa frayeur il y avait là des contradictions devant lesquelles son esprit s'égarait sans pouvoir arriver à une conclusion maintenant qu'allait-il se passer quand emmanuel vint la rejoindre dans sa chambre rien ne donnait à penser qu'il avait employé son temps à dormir en tout cas son sommeil avait dû être pénible car son visage était contracté par la souffrance et dans ses yeux se lisait le désespoir elle tenait en ce moment son enfant sur ses genoux brusquement il détourna la tête et il s'arrêta mais bientôt il reprit sa marche et vint jusqu'à elle descendons dit-il georges est seul il doit être inquiet il ne faut pas qu'il soit inquiet il n'y avait aucune exaltation dans son attitude ni dans son accent mais en entrant dans le salon cette exaltation se montra pour ainsi dire instantanément il parla beaucoup et ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps il déraisonna en le regardant il était impossible de reconnaître l'homme qu'on avait vu le matin c'était bien un fou qu'on avait devant soi georges sortit un moment et aussitôt cette exaltation tomba il rentra elle reparut charlotte était stupéfaite elle ne savait que croire ce qui se passait sous ses yeux était tellement étrange qu'elle n'osait aller jusqu'au bout des pensées qui se présentaient à son esprit pendant les deux journées que georges passa à la crique l'attitude d'emmanuel ne se modifia pas en présence de georges il montrait une exaltation fiévreuse qui donnait à croix qu'il était revenu au plus mauvais temps de sa maladie en arrière de lui et en tête à tête avec charlotte il laissait paraître un accablement et un désespoir morne il ne se plaignait pas il ne répondait même pas à ses questions mais il la regardait et son regard en disait autant que les plaintes les plus éloquentes si grande que fût son anxiété elle ne voulut pas cependant interroger georges pour savoir ce qu'il pensait de cette situation et quand celui-ci de son côté cherchait à l'entretenir elle parvint à lui échapper de même qu'emmanuel avait voulu aller au devant de georges à son arrivée de même il voulut le conduire à son départ charlotte n'osant pas le laisser aller seule dans l'état où il était l'accompagna et maintenant demanda georges quelques instants avant le moment de les quitter qu'allez-vous faire je ne sais trop répondit emmanuel restez ici sans doute puisque nous y sommes bien car nous nous trouvons bien à la crique n'est-ce pas charlotte très bien très bien pendant la bonne saison continua georges mais j'espère que vous reviendrez passer l'hiver à paris tu entends emmanuel je compte sur toi cela dépend de charlotte non cela dépend de toi tu n'as qu'à manifester le désir de venir à paris pour que ma cousine soit prête aussitôt du reste je te préviens que si je ne te vois pas arriver à la fin de décembre je t'envoie prendre ici de force georges avait parlé sur le ton de la plaisanterie mais à ce mot emmanuel eut un tressaillement et recula d'un pas bien vite il se remit et prenant lui aussi le ton de la plaisanterie tu n'auras pas besoin d'employer la force dit-il nous irons à paris on ouvrit la porte et on appela les voyageurs pour monter en voiture georges tendit la main à emmanuel et celui-ci la lui serra il prit ensuite la main de charlotte qui se laissa faire en revenant à la crique emmanuel et charlotte firent la plus grande partie du chemin sans échanger une parole enfin pour échapper à la gêne de cette situation elle voulut engager la conversation sur des choses insignifiantes mais il ne répondit pas et resta plongé dans sa méditation en apercevant seulement le toit de la maison il sortit de sa stupeur et la regardant longuement pauvre femme dit-il et ce fut tout elle eut voulu répondre et mettre à profit cet épanchement pour l'obliger à parler mais on arrivait dans le jardin et déjà martin accourait pour tenir les chevaux elle espéra qu'une occasion se présenterait bientôt ou que tout au moins elle pourrait la faire naître mais son espérance fut déçue l'exaltation qui s'était montrée chez emmanuel pendant les dernières journées du séjour de georges se calma et les craintes que charlotte avait pu avoir pour une rechute ne se réalisèrent heureusement pas mais d'un autre côté l'accablement et le désespoir persistèrent pour le petit charles plus une seule caresse pour elle plus un seul mot d'épanchement parfois il s'arrêtait devant la nourrice et pendant plusieurs minutes il regardait l'enfant avec une expression si étrange que charlotte effrayée allait instinctivement se placer près de lui et quelquefois même prenait son fils dans ses bras comme si elle eût pressenti le besoin de le défendre les semaines les mois s'écoulèrent sans amener aucun changement dans cette situation emmanuel ne sortait de son mutisme habituel que pour parler des choses de la vie ordinaire tout son temps il le passait seul à lire et c'était à peine si elle pouvait l'arracher à ses livres pour lui faire faire une courte promenade au mois de décembre seulement et pour la première fois le nom de georges fut prononcé entre eux je viens de recevoir une lettre de georges dit emmanuel il me rappelle ma promesse d'aller passer la fin de l'hiver à paris mais cette promesse n'était pas sérieuse une promesse est toujours sérieuse d'ailleurs il suffit que georges en demande l'exécution pour que nous soyons obligés à la tenir je tiens à ne pas fâcher georges que nous importe à moi il importe beaucoup au reste il faut qu'il ait bien à cœur le désir de nous voir pour nous rappeler cet engagement en ce moment où la politique devrait le prendre tout entier les journaux disent qu'il va probablement entrer dans le nouveau ministère c'est une grande preuve d'amitié qu'il nous donne de penser à nous au milieu de si graves préoccupations nous partirons à la fin du mois comme je l'ai promis de le mari de charlotte par hector malot du mois de septembre au mois de décembre emmanuel n'avait pas eu un seul accès de délire s'il était resté plongé dans une mélancolie noire au moins n'avait-il pas déraisonné mais en arrivant à paris ou plus justement en revoyant georges la fièvre et l'exaltation reparurent cela se produisit dans des circonstances tellement caractéristiques que les soupçons de charlotte déjà fortement excitées se précisèrent emmanuel était avec elle dans le salon lorsqu'on annonça georges et il causait tranquillement sans que rien indiquât le trouble ou l'émotion chez emmanuel mais au nom de georges sa physionomie changea subitement et dans ses gestes comme dans ses paroles l'incohérence se montra aussitôt l'homme raisonnable une minute avant l'entrée de georges déraisonnait maintenant un autre fait frappa encore charlotte georges dont les journaux avaient beaucoup parlé en ces derniers temps comme ayant des chances sérieuses pour prendre place dans le ministère en formation n'avait pas été nommé ministre et comme le décret qui instituait le nouveau ministère avait paru au journal officiel le jour même où georges avait fait sa première visite rue de boulogne cela avait naturellement fourni un inévitable sujet de conversation emmanuel avait témoigné à son ami tout le chagrin que lui causait cette déception et l'ami avait répondu en se plaignant amèrement de l'ingratitude et de l'injustice des hommes pour quelqu'un qui n'eût pas bien connu emmanuel l'expression de ses regrets eût pu paraître sincère mais charlotte n'était pas femme à se laisser prendre aux apparences pour elle ce n'était pas du chagrin que son mari éprouvait mais de la joie la joie du triomphe et de la vengeance s'il avait éprouvé du chagrin il aurait dit seulement un mot à georges de sa déception il n'y fit point revenu à plaisir tournant et retournant le couteau dans la plaie de l'amour-propre blessé et de l'ambition déçue c'était la joie qui le faisait revenir sans cesse à ce sujet c'était elle qui lui faisait trouver des adresses de langage pour aviver cette plaie sous prétexte de la pensée et tout cela avec une violence de gestes et une exubérance de paroles qui pouvaient faire croire que sous l'influence de l'exaltation il n'avait pas conscience de ce qu'il disait mais qu'il ne trompait pas charlotte ce ne fut pas tout après le dîner ce qui n'était jamais arrivé il les laissa seuls ensemble prétextant une lettre pressée à écrire charlotte eut voulu se retirer mais cela était impossible elle dut subir l'entretien en tête à tête avec georges que son mari semblait avoir voulu lui imposer lorsqu'il fut sorti demeurèrent en face l'un de l'autre assez longtemps sans parler enfin georges vint s'asseoir près d'elle ainsi dit-il vous voilà revenu à paris j'ai suivi mon mari c'est lui qui au reçu de votre lettre a voulu revenir ce n'est pas moi vous le savez bien je sais que j'ai rencontré dans Emmanuel un allié qui me sert utilement ne parlez pas ainsi ce ton de raillerie à propos d'un homme dont vous avez fait le malheur est indigne d'un esprit élevé et ce qui sans doute vous touche davantage il est maladroit mon mari n'est pas votre allié détrompez-vous sur ce point il sait beaucoup de choses s'il ne sait pas tout il paraît nous obéir j'en conviens mais en agissant ainsi il a un but lequel je n'en sais rien seulement je suis certaine qu'il en a un votre mari est fou pas tant que vous croyez et il serait plus sage à vous de vous défier de lui que de le railler que voulez-vous dire que nous sommes entre ses mains vous trompez c'est lui qui est entre les miennes il y aurait folie à lui véritable folie vous l'entendez bien à l'oublier mais il ne l'oubliera pas encore cette horrible menace n'est-ce pas eh bien écoutez ce que je n'ai pas pu vous dire il y a quatre mois à la crique je vous jure que si vous entreprenez la moindre chose contre Emmanuel ou même si vous continuez à me poursuivre comme vous l'avez fait jusqu'à présent je vous jure que je me tue j'ai pu résister à la mort tant que j'ai pensé que ma vie pouvait être utile à mon mari mais aujourd'hui je sais qu'elle lui est une souffrance et qu'il serait moins malheureux si je n'étais pas près de lui rien ne m'arrêtera si fort que vous vous croyez vous devez comprendre que vous ne pouvez rien contre la mort moi non mais notre enfant il vous retiendra à lui peut-être mais encore faudra-t-il que vous ne me poussiez pas trop fort il y eut un moment de silence puis bientôt il reprit ah charlotte vous êtes implacable vous me voyez malheureux accablé et vous frappez sur moi les coups les plus cruels tout me manque dans la vie le but que j'ai poursuivi échappe à ma main et c'est l'heure que vous choisissez pour m'éloigner de vous et me séparer de mon enfant vous savez bien que mon fils ne sera jamais le vôtre pas plus que jamais je ne serai votre femme ni lui ni moi jamais jamais elle s'était levée et elle avait prononcé ces derniers mots la main étendue avec une énergie désespérée puis sans baisser les yeux devant les siens elle était sortie du salon pour passer dans la pièce où se trouvait emmanuel le résultat de cet entretien fut décisif georges ne reparaît plus rue de boulogne et quand emmanuel lui écrivit pour l'engager à dîner il répondit par un refus coloré sous un prétexte à une seconde et une troisième lettre il fit la même réponse et ce qui fut tout à fait caractéristique pour charlotte ce fut la satisfaction que son mari éprouva en recevant ces réponses après la troisième lettre emmanuel voulut inviter lui-même georges et se faisant accompagner par charlotte il alla trouver au corps législatif mais georges sans se déranger envoya un billet de deux lignes pour dire qu'il ne pouvait quitter la séance nous partirons demain pour les charmeaux dit emmanuel en tendant ce billet à sa femme maintenant rien ne nous retient plus à paris elle voulut l'interroger en même temps elle voulut aussi le détourner de son projet d'aller au charmeau où il se trouverait fatalement sous l'influence de mauvais souvenirs mais au premier mot il l'arrêta et elle comprit qu'elle n'obtiendrait rien de lui après tout c'était quitter paris et s'éloigner de georges c'est-à-dire pour le moment le point capital elle se rendit donc si tristes que fussent les charmeaux si dangereux qu'ils puissent être ils valaient encore mieux que paris ils partirent sans avoir revu georges et ce qui s'était déjà produit se répéta emmanuel retrouva le calme plus de fièvre plus d'exaltation seulement une mélancolie noire encore cette mélancolie perdit elle beaucoup du caractère farouche qu'elle avait eu en bretagne il ne rechercha plus la solitude comme autrefois et ne s'enferma plus pour lire pendant de longues heures au contraire il se rapprocha de sa femme et il parut se plaire auprès d'elle comme au premier temps de leur mariage il est vrai qu'un rien suffisait pour le rejeter dans son humeur sombre que charles survint dans les bras de sa nourrice et aussitôt il s'éloignait de sa femme ou bien brusquement il se taisait son regard changeait instantanément d'expression et d'amicale il se faisait dur les mois s'écoulèrent à l'hiver succéda le printemps puis l'été charlotte commença à renaître à l'espérance son fils grandissait emmanuel s'adoucissait et on n'entendait plus parler de georges si peu portés qu'ils fussent l'un et l'autre à s'occuper de choses politiques il ne put rester indifférent aux grands événements qui surgirent alors et les bruits de guerre entre la france et la prusse arrivèrent jusque dans leur retraite en lisant les journaux ils virent que parmi les députés qui poussaient le plus fortement à cette guerre était georges safarel la guerre fut déclarée commencée et elle se poursuivit un matin le septembre un jardinier vint annoncer à emmanuel qui se promenait dans le parc en lisant le journal qu'un monsieur qui n'avait pas voulu dire son nom demandait à l'entretenir ce monsieur c'était georges en l'apercevant emmanuel recula brusquement tu es surpris de me voir dit georges je viens te demander l'hospitalité et ensuite un service la dernière armée qui tenait la campagne vient d'être battue l'empereur a été fait prisonnier le corps législatif a été envahi la république est proclamée dans ces circonstances j'ai cru devoir quitter paris et je désire m'éloigner de france il va se passer des choses terribles il est sage à ceux que le peuple rend sottement responsable de ce grand désastre de disparaître momentanément peux-tu me procurer un passeport qui me permette d'entrer en suisse sans être reconnu emmanuel resta assez longtemps sans répondre comme s'il n'avait pas compris puis tout à coup faisant signe à georges de l'attendre il sortit brusquement deux minutes après il rentra tenant dans sa main une feuille de papier timbrée voici un passeport pour l'étranger que j'avais demandé il y a un mois dit-il et qu'il ne m'a pas servi je vous le donne au mot vous georges le regarda avec surprise il me plaît dit emmanuel que vous me deviez la vie et j'ai une véritable satisfaction à venir en aide à votre lâcheté prenez ce passeport et partez et cependant j'avais préparé une autre expiation mais je ne peux pas me venger d'un homme qui a peur georges le regarda un moment en face puis haussant les épaules tu es fou dit-il emmanuel s'avança sur lui les poings fermés mais avant de le toucher il s'arrêta si j'étais fou dit-il je vous tuerai et la justice n'aurait rien à dire puisqu'elle aurait affaire à un fou mais comme j'ai assez de raison pour réfléchir j'aime mieux vous donner la vie partez en exil ce qui vous reste de conscience parleront et vous comprendrez alors pourquoi depuis un an j'ai faim la folie sur ce mot il sonna un domestique parut que l'on a-t-elle dit-il et que l'on conduise monsieur à dijon vivement puis sans rien ajouter il sortit charlotte ne sut rien de cette visite et les choses suivirent au charmeau leurs cours ordinaires jusqu'au jour où emmanuel lui annonça son départ avec vingt hommes du village qu'il avait organisé pour faire aux prussiens qui déjà avaient envahi la plus grande partie des départements de l'est la guerre des francs tireurs tout le monde sait les gens de partie excepté la lutte qui a été soutenue dans l'est et particulièrement en bourgogne par les corps francs ce n'est pas le lieu n'en rien dire ici de la fin de septembre au mois de janvier emmanuel ne revint que deux fois au charmeau et encore pour quelques heures seulement mais souvent on entendit parler de lui et de ses hommes parfois on restait des semaines des quinzaines des mois sans nouvelles de lui puis sans qu'on sut au juste comment le bruit se répandait d'un coup de main heureux entrepris sous son commandement et en fin de compte il se trouvait quelques témoins pour le raconter en détail sans doute il fallait faire la part de l'exagération populaire et de la légende dans ses récits mais le certain était qu'il se battait courageusement et qu'il n'épargnait pas sa vie deux de ses hommes revenus blessés au village racontaient de lui des faits héroïques on parla trop et quand l'ennemi fut forcé d'évacuer dijon il voulut se venger sur le château de celui qu'il désespérait d'atteindre un matin un détachement de cavalerie arriva avec l'ordre de brûler les charmeaux plus d'une fois charlotte avait reçu et soigné des blessés prussiens elle crut que cela lui donnait le droit de se défendre elle réclama contre cet ordre de barbarie le chef du détachement la renvoya au chef de corps qui se trouvait à deux lieux de là dans un village de la plaine où il s'était arrêté pour voir le feu après avoir obtenu la promesse qu'on ne brûlerait pas les charmeaux avant deux heures elle commanda d'atteler une carriole et se fit conduire à ce village les deux heures écoulées comme elles n'étaient pas de retour les soldats qui étaient pressés firent sortir les domestiques du château ayant entassé des amas de paille et de bois contre les portes dans le sens du vent ils y mirent le feu et quand les flammes arrivèrent au toit ils partirent ils étaient bien certains que rien n'arrêterait l'incendie il se développa en effet rapidement sans que les paysans pussent rien faire pour l'arrêter frappé de stupeur il restait immobile à le regarder poussant des exclamations et des plaintes tout à coup un grand cri s'éleva dans la foule une femme venait de paraître à l'une des fenêtres du premier étage portant un enfant dans ses bras c'était la nourrice qui n'avait pas abandonné le château avec les autres domestiques comment la sauver on lui cria courage on va à votre secours mais en réalité personne ne s'élança les escaliers étaient en feu et les flammes qui montaient du rez-de-chaussée empêchaient de dresser une échelle pour atteindre le premier étage la nourrice poussa des cris déchirants qu'on entendait au milieu du crépitement des flammes voyant qu'on ne venait pas à son secours elle abandonna la fenêtre et rentra dans le château à ce moment emmanuel parut instantanément il fut au courant de ce qui se passait une échelle cria-t-il en moins d'une minute on lui en apporta une qu'on dressa contre la fenêtre il s'élança et disparut dans un tourbillon de flammes et de fumée quelques secondes s'écoulèrent et on le vit redescendre portant l'enfant dans un drap roulé mais il était arrivé trop tard l'enfant avait reçu des brûlures dont il ne guérit point il mourut deux jours après sur les genoux de sa mère j'ai fait ce que j'ai pu dit emmanuel mais dieu n'a pas voulu qu'il fût sauvé et la prenant dans ses bras pour la première fois depuis quinze mois il l'embrassa le mari de charlotte par hector malot